Mesdames et Messieurs, je vous propose de commencer ce conseil qui sera le premier d'une série un peu particulière. Et nous allons commencer quand même par l'appel qui sera donc fait par Claude Coutaz. Il faut vous demander la parole par contre. Comme ça. Alors, Éric Piolle. Présent. Elisa Martin. Hakim Sabri. Présent. Kéra Cap-Depont. Présent. Bernard Macret. Présent. Corinne Bernard. Présent. Sadoc Bouzaïenne. Présent. Laurence Compara. Présent. Emmanuel Carose. Présent. Marina Giroudelin. Thierry Chastanier. Présent. Mondane Jacta. Présent. Pascal Cloer. Présent. Laetitia Lemoyne. Présent. Alain Denoyel. Présent. Lucie Lheureux donne pouvoir à Mme Compara pour toute la séance. Présent. Vincent Fristot. Présent. Salima Gillel. Présent. Fabien Malbet. Présent. Maud Tavel. Présent. Présent. Olivier Bertrand. Marie-Yvonne Boileau. Présent. Marie-Madeleine Bouillon. Alain Confesson. Claude Coutaz. Je suis là. Suzanne Datté donne pouvoir à Mme Olmos pour toute la séance. René Desseiglier. Présent. Catherine Racose. Christine Garnier. Klaus Abfast. Présent. Martine Julien. Claire Kirkatcharion. Présent. Raphaël Marguet. Présent. Pierre Mériot. Yann Mongaburu. Présent. Anne-Sophie Olmos. Jérôme Soldeville. Présent. Sonia Yassia. Georges Burbin donne pouvoir à M. Confesson pour toute la séance. Laure Masson. Bernadette Richard-Finault. Présent. Guy Tuchère. Présent. Anouche Agobian. Présent. Sarah Boucala. Présent. Paul Bron. Présent. Jeanne Jordanov. Présent. Marie-Josée Salah. Présent. Patrice Voire. Présent. Vincent Barbier. Présent. 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 Nathalie Béranger donne pouvoir à Mme Cadou pour toute la séance. Bernadette Cadou. Richard Caznav donne pouvoir à M. Chamussy pour toute la séance. Mathieu Chamussy. Lionel Philippi donne pouvoir à Mme Pellafinet jusqu'à son arrivée. Sylvie Pellafinet. Alain Broglie donne pouvoir à Mme Dornano pour toute la séance. Mireille Dornano. Voilà. Merci beaucoup, M. Coutaz. Je déclare donc la séance ouverte puisque nous avons le quorum et je vous propose de désigner un secrétaire de séance en la personne de Claude Coutaz qui ne participe pas au vote. Il va falloir que je fasse un tour de coup. Qui s'abstient. EAG. Qui vote contre. Qui vote pour. Donc unanimité. Donc M. Coutaz. Merci. Vous serez notre secrétaire de séance. Chères Grenobloises et chers Grenoblois. Avec nous dans la salle ou via Internet, mesdames et messieurs les élus. Vous l'aurez noté, notre séance du conseil municipal se déroule dans la salle de l'Assemblée métropolitaine suite à l'incendie qui a lourdement endommagé. Notre lieu de délibération traditionnelle. Cet incendie dont il a été établi, qu'il est criminel, a été une attaque à notre maison commune, celle des Grenobloises et des Grenoblois et a blessé les sentiments de nombre d'entre nous. J'ai reçu énormément de messages de solidarité d'ici mais de toute la France et de nos villes jumelles également. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont été à nos côtés dès les premiers instants, à leur témoigner toute notre détermination à maintenir la continuité de la vie démocratique et du service public. Une salle d'Assemblée que l'on cible, c'est la République qui est visée sans pour autant être atteinte parce qu'elle n'est pas faite de chaises et de tables. Et nous ne renoncerons pas à notre goût pour la démocratie, notamment ici à Grenoble. A cet égard, j'adresse mes remerciements tout particuliers en mon nom, mais je crois en notre nom, à toutes et tous, aux équipes de la métropole et à son président qui, dès le lundi matin à cette heure, nous a proposé cette salle pour que nous puissions continuer à délibérer dans les meilleures conditions possibles, y compris d'ailleurs en maintenant la connexion par Internet. C'est un geste de solidarité fort et qui montre aussi l'ampleur de la solidarité qui a été exprimée à ce moment-là envers la République, envers ses valeurs, envers Grenoble et envers son conseil municipal. A cet égard, j'adresse aussi évidemment et en premier mes remerciements à l'action de notre service sécurité incendie. Vous le savez, c'est 12 personnes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an qui sont là, présents à l'hôtel de ville. C'est grâce à cette action, grâce à celle des pompiers, que les dégâts ont été limités. Nos services se sont ensuite remarquablement mobilisés pour faire face à la situation et maintenir l'activité de l'hôtel de ville le jour même de l'incendie, puisque l'état civil a été ouvert dès 8 heures le lundi matin. Je trouve que c'est important de montrer cette détermination, cette capacité d'action, cette agilité dans des moments qui sont des moments critiques et des moments choquants. Les travaux de nettoyage sont maintenant engagés depuis l'achèvement des expertises de la police scientifique et nous pourrons retrouver l'usage de l'essentiel de nos locaux dans les prochaines semaines. Quant à la salle du conseil municipal, elle devra être entièrement refaite. Cela prendra évidemment plus de temps et je vous tiendrai régulièrement informé sur l'avancée des travaux. Je tiens à rendre ici un hommage appuyé au professionnalisme et à l'engagement de toutes les agentes et de tous les agents, des services de la ville, des sapeurs-pompiers, des services de la justice et de la police, dont l'action a permis de garantir la continuité du service public et de la vie démocratique locale. Ce goût pour la démocratie souffle ici à Grenoble, nous le savons, comme il souffle un peu partout, à la façon d'une tempête partout sur la planète que l'on regarde en ce moment du côté du Chili, de l'Algérie, de Hong Kong, du Liban, du Rojava, et j'en passe. Les sociétés civiles se lèvent pour la démocratie et pour les droits humains. Vous le savez, comme moi, Grenoble est devenue Grenoble en accueillant des dizaines de diasporas à travers les siècles, en étant à l'écoute de tous les mouvements du monde qui trouvent ici un écho au cœur des Alpes, au croisement des routes de l'Europe. Et nous restons fidèles aux valeurs pionnières de notre ville, par exemple en posant la candidature de tout le territoire pour le titre de Capitale verte de l'Europe pour 2022. Ce n'est pas un label que l'on cherche là, mais il s'agit, et c'est une première, de sonner la mobilisation générale pour le climat en rassemblant les acteurs universitaires, économiques, culturels, sportifs, les parcs naturels avoisinants, l'ensemble de notre bassin de vie, ville et métropole ensemble, et même au-delà, dans un but commun, anticiper les conséquences du dérèglement climatique, en atténuer les causes, évidemment, également, et faire cela dès aujourd'hui avec détermination, avec enthousiasme aussi. De même que dans cette tradition d'action à la grenoboise, nous portons aussi haut la question de l'hébergement et de l'hébergement d'urgence. Nous demandons toute l'année à l'État de respecter la loi en assurant la mise à l'abri et l'hébergement des personnes qui vivent à la rue. Ce rappel à la loi est d'autant plus fort et nécessaire que des personnes continuent de vivre à la rue à Grenoble, comme partout, au mépris de leurs droits fondamentaux. Et je profite de ce conseil pour souligner l'ouverture de la 10e édition de Migrant Seine, le temps, l'événement, le festival organisé par la CIMAD, et qui aura lieu vendredi 15 novembre, cela arrive, et dont le thème cette année sera « Résistance » au pluriel. Et à cette occasion, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir Christophe Deltombe, le président de cette précieuse association, la CIMAD, de solidarité active auprès des personnes exilées. Enfin, autre tradition grenobloise, évidemment, dans les crains qui nous entourent. Dès demain, démarrent les rencontres du cinéma de montagne au Palais des Sports, tout proche. Le succès populaire de cet événement grimpe année après année, et je crois qu'il fait vivre là deux défis auxquels nous sommes particulièrement attachés. Apprendre à connaître les montagnes qui nous entourent, à la fois magnifiques et fragiles. Partager ce terrain d'expérience humaine riche. Et également faire vivre à cette occasion la solidarité et le partage, puisque les recettes de la billetterie, vous le savez, servent à des centaines de grenobloises et de petits grenoblois pour découvrir la montagne à travers le programme Jeunes en montagne, qui prend chaque année un peu plus d'ampleur. C'est donc là un formidable projet qui va aussi marquer cette semaine très forte d'événements à Grenoble, puisque demain, évidemment, vous le savez, nous célébrerons la remise de la croix de la Libération. Grenoble, ville compagnon de la Libération, ça sera demain, avec notamment la cérémonie au Mont Jala et l'inauguration de la rue Vassieux-en-Vercors le matin. Sans plus attendre, nous pouvons passer aux questions orales. Nous avons une question orale, elle est portée par le groupe EAG. Et il va falloir me demander la parole en appuyant sur le bouton. Voilà. Madame Richard-Finault, vous avez la parole. Oui. Donc, monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal du 23 septembre, vous n'avez jamais vraiment répondu à notre question, vous demandant quand alliez-vous enfin mettre en cohérence vos déclarations nationales et vos actes locaux. Rappelons-nous rapidement ces déclarations nationales. Vive le RIC. Il ne faut pas s'étonner que la colère éclate si les expérimentations démocratiques sont torpillées. Les aspirations des citoyens doivent être entendues. Si on met un couvercle dessus, ça éclate. On en est là. Le RIC, c'est un super outil qui permet aux citoyens... Pardon. Ce qui permet aux citoyens de faire accélérer les élus ou de mettre un veto sur une politique qui ne va pas être délibérée par les élus. C'est l'avenir. La société est en avance sur les politiques. Ici, à Grenoble, on espère que ça va bouger. Mais ça ne nous empêche pas d'agir. Mettre en cohérence vos déclarations nationales et vos actes locaux en cohérence, disions-nous, en apportant tout simplement l'aide matérielle et humaine qui vous était demandée pour le RIC, organisée à l'Arlequin, au lieu de faire répondre par la conseillère déléguée à la politique de la ville, Marivonne Boileau, que vous ne pouviez pas y répondre favorablement parce que, en totale contradiction avec vos propos nationaux, je cite, vous ne souhaitiez pas remettre en question les avancées de la Convention en rue ou au prétexte d'une réserve imaginaire à l'approche des élections. L'approche des élections municipales impacte le cadre réglementaire auquel sont soumis les élus locaux ainsi que la collectivité. De ce fait, l'avis de les élus ne prendront pas part à votre initiative et adopteront la réserve qui s'impose pendant cette période particulière. On a d'ailleurs pu prendre toute la mesure de votre réserve à la suite de la conférence de presse que vous avez tenue casque sur la tête après avoir délivré le permis de construire pour l'Institut d'Olomieux. Au lieu de ça, vous avez préféré disserter longuement et nous décrire par le menu le projet en rue 8 minutes au total et cela au prétexte que nous nous ferions les court-porteurs de fake news et des demandes d'un collectif autonome, entendez pas représentatif, on croirait entendre un patron parler d'un syndicat avec qui il ne veut pas dialoguer. Collectif qui ajouterait de la défiance à la défiance alors qu'il s'agissait du groupe de travail RIC créé par la table de quartier en séance du 19 avril et que vous le savez très bien puisque tous les comptes rendus de la table de quartier vous sont communiqués régulièrement. Disqualifier son interlocuteur, une technique plus qu'éprouvée pour éviter de répondre aux questions qui vous dérangent. Très éloigné de la parole claire et honnête que vous avez prétendu porter pendant 8 minutes ce 23 septembre. En effet, sur le dossier de la rénovation du quartier de la Ville-Neuve, s'il y en a qui se sont fait les colporteurs de fake news, c'est bien vous, monsieur le maire, et votre majorité. Des spécialistes oserions nous dire. Voici un petit inventaire non exhaustif. La démolition du 1 place des saules proposée à la réunion publique de décembre 2016 à l'espace 600 dont vous avez ensuite prétendu qu'il s'agissait d'une simple rumeur alors que vous avez dû envoyer monsieur Soldeville et madame Raccoz à deux réunions pour affirmer, je cite, le compte rendu de la réunion du 27 février 2017 qui s'est tenue avec les copropriétaires. Catherine Raccoz et Jaurem Soldeville, élus de la Ville, affirment que la décision de l'abandon de la démolition a été prise et qu'un courrier a été envoyé. Depuis quand, monsieur le maire, prend-on la décision d'abandonner une rumeur ? Encore une innovation grenobloise ? Les 90 000 euros de frais de justice réclamés contre les habitants de la Ville-Neuve ayant intenté trois actions en justice administrative contre le projet en rue, dont par l'intermédiaire de madame Boileau, vous avez initialement prétendu qu'il s'agissait d'une demande systématique, donc normale, pour ensuite vous raviser et la réduire à 2 000 euros par procédure. Le 4 pages, la Ville-Neuve de Grenoble, premier écoquartier populaire que vous avez diffusé en février 2019, qui est truffé d'approximations de demi-vérités et d'omissions, sur le nombre de logements démolis. Voici ce qui est écrit. 95 logements familiaux seront démolis en première phase du projet du Vingalerie de l'Arlequin. A noter le 160 de l'Arlequin, foyer désaffecté depuis 8 ans, et les chambres du foyer Adoma seront également démolies. Le foyer Adoma sera reconstruit ailleurs sur l'agglomération. Le problème, c'est que si on lit les tableaux de la Convention en rue, le foyer Adoma, c'est 235 chambres et 41 appartements, soit un équivalent de 159 logements, et le fameux logement désaffecté depuis 8 ans, c'est 49 logements. Donc au total, c'est 303 logements qui vont être détruits et non pas 95. Trois fois plus, donc, que le seul chiffre affiché. Sur les potentielles futures démolitions, la ville n'a jamais réservé de sommes 2,7 millions d'euros pour démolir. Certes, elle ne les a pas réservées sous son budget, elle a juste demandé à l'ANRU de réserver 27,1 millions d'euros, correspondant exactement au chiffrage des démolitions des 470 logements du 60, 90, 110 et 120. Chacun appréciera la nuance. Aujourd'hui, ce RIC, initié par les habitants de la ville neuve, qui n'a bénéficié d'aucune aide de la collectivité, et même de son hostilité, s'est tenu du 14 au 20 octobre, dans des conditions dont tous les observateurs, journalistes, universitaires, s'accordent à enlouer le sérieux et la rigueur. Il a surtout remporté un immense succès, 23% de votants, plus que la participation de l'Arlequin 1 aux dernières élections européennes. Lors du vote des budgets participatifs, vous avez affirmé que celui-ci avait remporté un immense succès, avec 6% de votants, malgré un effort financier colossal de la collectivité, plaquettes, dépliants, publicités diverses, personnels municipaux dédiés, et des conditions de vote plus qu'avantageuses, votent pendant un mois, votent en ligne, sans justificatif de domicile à fournir. Le plus important, RIC de France, d'après Raoul Mani Berton, professeur à l'Institut d'études politiques à Grenoble, chanteur de la démocratie participative, longtemps conseillé de votre majorité, notamment sur l'interpellation citoyenne, qui ajoute « La mairie n'a pas bien réagi en refusant de soutenir cette initiative ». Le résultat est sans appel à la question posée, simple, sans ambiguïté, êtes-vous pour ou contre les démolitions des logements sociaux ? 70% des votants ont répondu « Contre » et vous demandent donc de revenir sous toutes les démolitions. Voici précisément ce que vous demande l'organisateur, le groupe RIC de la table de quartier. Nous demandons clairement à l'ensemble des institutions, villes, métropoles, bailleurs, états, impliquées dans le PNRU des villes-neuves, de respecter ce vote. Nous demandons l'arrêt des démolitions de logements sociaux sur Arlequin via un avenant. Un avenant qui garantirait également les réhabilitations du 10, 20, 60 Sud, 90, 110 et 120 Arlequin. Ce à quoi vous répondez depuis deux jours par presse interposée, en boutant en touche comme à votre habitude, que c'est signé et enclenché, on ne peut plus revenir en arrière. Alors que vous savez très bien que cette procédure d'avenant est prévue à la convention en rue elle-même et que, par exemple, la précédente convention en rue 1 avait fait l'objet de quatre avenants. Alors, une fois de plus, M. le maire, notre question est très simple. Quand allez-vous cesser de faire semblant et pour une fois respecter ce vote en répondant favorablement à la demande des habitants en enclenchant un processus d'avenant ? Merci. Merci, Mme la conseillère municipale. Soyons clairs et précis. À la question « Êtes-vous pour ou contre les démolitions de logements sociaux ? » Il est certain qu'une grande partie de cette Assemblée, moi compris, voterions tous, dans le même sens, celui de la préservation de ce bien commun qu'est le logement social. Car ici, nous partageons le fait que la démolition, reconstruction est bien plus énergivore que la réhabilitation, que la démolition de logements sociaux pose la question de la destruction de biens construits et entretenus par la volonté et l'aide de la puissance publique parce que la démolition, lorsqu'elle concerne, dessus croix, des logements au caractère patrimonial, transforme l'identité d'un quartier, d'une ville et de ses habitants, évidemment. Sur ce point, notre ligne est la même depuis 2014. Partout là où la réhabilitation est possible, nous la privilégions. Là où le choix de la démolition est porteur de sens pour l'avenir d'un quartier, qu'il participe à son désenclavement, par exemple, comme c'est le cas dans le quartier Mistral, avec la barre Anatole France, alors nous l'assumons. Et quand la question est plus complexe, quand des avis s'affrontent, alors nous prenons le pari de défendre la réhabilitation, de chercher sans relâche des financements, de négocier avec les partenaires impliqués pour trouver un compromis qui soit acceptable et qui privilégie toujours la réhabilitation sur la démolition. C'est ce que nous avons toujours fait. Si nous avions suivi les plans initiaux sur le quartier de la Ville-Neuve, les logements du quartier de l'Arlequin étaient voués pour une très large part à disparaître. Une logique de table rase qui prédominait partout en France dans les années 2000. Cette vision n'est pas la nôtre, n'est pas celle que nous portons. Nous avons choisi, porté, défendu une approche qui favorise la réhabilitation, une approche plus respectueuse de l'environnement, du patrimoine et de l'identité des quartiers. Après plusieurs années de négociations, puisqu'il faut se rappeler que notre premier projet en juin 2016 a été retoqué, la convention multipartite a enfin été signée avec l'Agence nationale de rénovation urbaine. Je le rappelle, c'est 450 millions d'euros pour la métropole, Échirole, Saint-Martin-d'Air et Grenoble. Réhabiliter et rénover sans attendre les logements, sans attendre les logements, nos équipements, les espaces publics, c'est une véritable opportunité pour les habitants et cette opportunité, nous ne la remettrons pas en cause aujourd'hui. Nous avons obtenu ce premier accord qui va donner un second souffle pour une grande partie de l'Arlequin. Nous commençons aujourd'hui à en voir les effets après les rénovations du 40 et du 50. C'est celle du 60 ouest qui est en cours et que nous avions, d'ailleurs, nous avons négocié le caractère d'urgence pour ne pas avoir de rupture entre le premier projet de l'ANRU et le deuxième. Ce sont également celles du 30, du 70, du 80, du 100, du 130, du 140, du 150, du 170 qui ont été confirmées pour les années à venir. Le projet prévoit deux démolitions. Deux démolitions sur l'Arlequin, celle du vin qui est à venir et celle déjà effective du foyer du 160. Elles sont le résultat d'une négociation, d'un compromis clair avec les partenaires et les financeurs. Nous les avons acceptées et nous les assumons. Elles participent, comme nous pouvons l'observer aujourd'hui, au niveau du 160, à l'ouverture du parc Jean Verlac qui est un objectif partagé par le plus grand nombre. Alors la consultation d'initiative citoyenne qui a été menée à l'Arlequin montre que la majorité des positions exprimées dans ce cadre ne sont pas favorables aux démolitions et nous nous rejoignons sur ce point. La priorité est bien celle de la réhabilitation. Notre désaccord ne porte donc pas sur une orientation générale qui est largement partagée, mais sur le cadre proposé et le calendrier de cette initiative. Nous nous sommes exprimés à ce sujet à plusieurs reprises. Les principes de la démocratie participative impliquent notamment une capacité d'action réelle. Le dispositif proposé à la Villeneuve a été lancé sans garantie sur la prise en compte à l'issue du vote. En effet, nous l'avons dit à plusieurs reprises, la convention de l'ANRU est aujourd'hui signée, validée par les assemblées délibérantes des quatre collectivités concernées, la métropole et les communes de Saint-Martin-d'Air, Grenoble et Chirol. Revenir en arrière, se désolidariser, c'est prendre le risque de renoncer à cette réhabilitation de 1 300 logements sociaux, de 350 logements privés qui en ont également bien besoin, des réhabilitations qui sont nécessaires pour les habitants de la Villeneuve, du village olympique aussi. Et c'est prendre aussi le risque de mettre en difficulté les autres quartiers et les autres communes de la métropole. C'est pourquoi la Ville ne s'est ni associée, ni impliquée, ni opposée à cette initiative. Elle est restée neutre. La consultation organisée donne à voir une expression citoyenne. C'est une expression qu'il faut entendre. 526 personnes se sont exprimées. Une majorité d'entre elles, vous l'avez dit, a indiqué qu'elle n'était pas favorable à la démolition de logements sociaux. Et sur ces chiffres, il ne s'agit pas ici d'opposer, comme cela a été fait, des dynamiques participatives entre elles, de les mettre en concurrence. Chaque initiative citoyenne a son intérêt, a sa propre dynamique. Et nous devons respecter cela. Une démocratie participative, et cette dynamique prend sa force dans ce qu'elle produit. Sur la dynamique, des habitants se sont mobilisés, ont exprimé leur point de vue. C'est un vrai point positif. Cette expression, nous la regardons de manière lucide, nous l'entendons, et elle conforte la conviction que la rénovation est prioritaire sur la démolition. C'est ce que nous allons continuer à porter. Nous porterons donc cela dans les prochaines étapes du projet et dans la clause de revoyure qui n'est pas anodine parce que nous devons faire le pari, la démonstration que le pari qui est fait et qui est fort de la réhabilitation, que ce pari-là fonctionne pour être suivi, qu'il fonctionne tant sur le plan du bâti que sur l'amélioration des conditions de vie des habitantes et des habitants pour que les dossiers qui restent encore en suspens dans cette clause de revoyure, le 10, le 60 Sud, le 90, le 110, le 120, soient réhabilités à leur tour. Et donc, c'est un pari collectif que nous devons porter et conduire pour montrer que cela fonctionne et que c'est effectivement le meilleur choix pour le bien commun, le meilleur choix pour les finances publiques, le meilleur choix surtout pour les habitantes et les habitants. Nous aurons besoin de cette vitalité citoyenne pour porter cette parole. Je vous remercie pour votre question. Nous passons maintenant à l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques sur celui-ci ? Non. Je le mets donc aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? EAG. Qui vote contre ? Donc, qui vote pour ? Unanimité ? Je vous remercie. Et nous passons donc à la première délibération qui est le rendu acte. Je vous rappelle, c'est une délibération sans vote. Y a-t-il des questions ? Oui. Vous demandiez la parole. Voilà. Vous avez la parole. M. le maire, j'aurais donc deux questions à poser sur ce rendu acte. Dans un premier temps, dans le rendu acte, sur la première page, nous voyons deux commandes passées avec Pomona, 150 000 euros de fruits et légumes et 44 500 euros pour des produits de la mer d'eau douce et filets frais. Ces produits sont-ils locaux ou bio ? Et que sont des produits de la mer d'eau douce ? Deuxième question. Page 2, sixième ligne, étude urbaine sur le site des anciens tennis lesdillières attribuées à Donnerieux-Martzsoff, partenaire Paris. En quoi consiste cette étude ? C'est le désaméantage ou bien ce sont des travaux qui sont prévus ? Merci. Merci. Alors, pour ces deux questions, je crois que nous pouvons dire de façon très consensuelle que c'est vraiment des questions techniques qui auraient pu être posées en commission dans lesquelles, je vous rappelle, d'habitude, vous posez des questions, demandez des documents complémentaires et d'ailleurs souvent beaucoup de documents complémentaires. et donc nous renverrons une réponse technique sur ces deux questions très précises. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Nous passons à la délibération numéro 2. La délibération numéro 2, elle porte sur la restitution des préconisations issues du troisième atelier de projet citoyen, lutter contre l'isolement des personnes âgées en situation de vulnérabilité. C'était le titre de cet atelier citoyen. La lutte contre l'isolement des personnes âgées constitue un enjeu politique majeur, un enjeu de politique publique, une préoccupation aussi partagée par les grenoboises et les grenoboises de tout âge. L'avancée en âge peut en effet s'accompagner d'une perte de lien social, d'une altération de la mobilité. L'isolement est un facteur de risque qui accroît de nombreuses conséquences dans la vie quotidienne et il accroît la vulnérabilité des personnes. Ceci est d'autant plus vrai chez nos aînés comme le démontre remarquablement bien le dernier rapport du 30 septembre 2019 de l'association Les petits frères des pauvres. Conscients de ces problématiques, la ville de Grenoble et le centre communal d'action sociale ont engagé plusieurs espaces de réflexion autour de la mise en place d'une mission isolement qui a été lancée en juin 2018 et en intégrant cette préoccupation au sein de la démarche Ville Amis des aînés. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette manière qu'ont les citoyennes et les citoyens de s'emparer du sujet également à travers cet atelier de projet. Cette mise en œuvre pour lutter concrètement contre l'isolement va se poursuivre notamment au sein du Conseil des aînés et nous allons maintenant entendre par la voix de trois porte-parole présentes aujourd'hui et que je remercie de s'être libérés cet après-midi. Nous allons entendre la synthèse des préconisations issues de ce troisième atelier de projet dont je rappelle le titre Lutter contre l'isolement des personnes âgées en situation de vulnérabilité. Je remercie l'ensemble du groupe de Gondelboise et de Gondelbois qui ont participé à cet atelier. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons déjà eu l'occasion d'entendre les résultats de ce travail très riche et c'est avec grand plaisir que nous partageons ici à nouveau ces résultats avec le Conseil municipal. Je souhaite donc la bienvenue aux trois porte-parole présents ici Sébastien Roger Laure Cuba et Cécile Bail qui donc représentaient au sein de cet atelier de projet une union de quartiers un centre conseil consultatif indépendant et une personne tirée au sort. Je suspends la séance et leur laisse maintenant la parole pour partager le fruit de leur travail ainsi que le diaporama qu'ils ont construit. Bonjour messieurs mesdames nous sommes trois aujourd'hui à vous présenter ce projet Sébastien Roger qui est de l'Union qui est de l'Union âgés en situation de vulnérabilité et nous allons vous présenter la démarche du travail ainsi que nos pistes de préconisation. Tout d'abord rappelons le déroulement de la démarche. Alors au départ on était lors de la première séance 25 citoyens à participer à la démarche 20 étaient encore présents lors de la dernière séance nos groupes d'âge de profession de secteur géographique différent étaient composés de la manière suivante 15 habitants donc tirés au sort 3 membres du conseil 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 citoyen indépendant et 2 membres d'un autre quartier. Nos avis nos idées étaient parfois différentes suivant les sujets les axes les pistes mais nous avons essayé de faire entendre la parole de chacun au mieux. La question qui nous avait été posée est la suivante quelle piste d'action serait à privilégier pour lutter contre l'isolement des personnes âgées en situation de vulnérabilité à Grenoble donc pour cela pour y répondre nous nous sommes réunis à trois reprises un soir un vendredi soir le 8 mars en soirée durant 3h30 pour recueillir les informations sur la démarche le sujet et établir un diagnostic partagé le 30 mars toute la journée pour approfondir les problématiques identifiées avec l'audition d'un certain nombre d'acteurs et formulées pendant les pistes d'action le 12 avril en soirée durant 3h30 pour finaliser l'écriture du rapport je vais laisser la parole alors alors donc nous avons travaillé sur un premier axe de travail sur le rôle des personnes âgées parce que c'est pas très sexy aujourd'hui de vieillir on n'a pas une image qu'on nous renvoie qui est très positive donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en fait valoriser ce rôle social des aînés donc ça pourrait être par exemple des échanges des forums d'échanges ça pourrait être aussi s'inspirer des cafés mon voisin est un génie et puis aussi en donnant un rôle elle-même aux personnes âgées qui peuvent porter un projet et ainsi devenir actrices de leur propre vie et on s'est dit que ça serait bien de les accompagner dans ces projets le deuxième axe de travail ça a été de développer le lien social merci donc par exemple en valorisant merci donc en valorisant les échanges entre les différentes générations donc multiplier tout ce qui peut être intergénérationnel on s'est dit aussi qu'on pouvait valoriser par exemple sur un CV si les entreprises mettent un petit plus serait d'avoir fait du bénévolat auprès des personnes âgées du coup ça pourrait être encourager les personnes à s'investir dans ce domaine de la même façon dans les diplômes on pourrait avoir une UV par exemple qui serait bénévolat auprès des personnes âgées et voilà parmi les exemples qu'on a donnés et je passe la parole à Sébastien bonjour à tous alors nous avons préconisé de faire des désignalements dans tous les réseaux du territoire c'est à dire au centre de la ville de Grenoble qu'au conseil régional pour rompre l'isolement des personnes âgées c'est à dire de mettre les personnes âgées en réseau en cas de problème en cas en cas d'isolement en cas pour pas qu'elles se retrouvent toutes seules et pour 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 qu'elles ne se sentent pas isolées et nous avons préconisé un maillage du du territoire de la métro pour différentes pistes par exemple avec le les différents organismes sociaux le CCAS le la ville de Grenoble que ça soit le conseil général le conseil départemental pour que il faut que que les personnes soient soit pour que elles ne soient pas isolées et que qu'il y a un groupe bouillonnant autour d'elles pour pour qu'elles ne soient pas isolées et pour faire des infrastructures autour avec des 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 structures médicales ou des des appartements inter régénérationnels voilà et et ensuite on a parlé aussi de l'aménagement des appartements des appartements pour les personnes âgées c'est à dire des appartements dans la attendez dans la dans autour de à l'extérieur c'est à dire des appartements adaptés pour les personnes âgées par exemple refaire les trottoirs refaire l'éclairage refaire les prises pour les pour l'appartement refaire mais mettre des 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 arrêts de trâne à à distance suffisamment courte pour que la personne âgée ait de moins de distance à marcher et on a on a on a fait comment dire l'amélioration de l'extérieur c'est à dire veiller à ce qu'il n'y ait pas de poteaux à ce qu'il n'y ait pas de de potelais d'éclairage suffisamment quantifié de nuit pour pas que la la personne âgée ne tombe pas dans le trottoir ou se cache se cache la cheville ou voilà et les bancs et nous avons préconisé aussi pour les personnes âgées par les personnes âgées qui veulent se prendre qui veulent se promener qui veulent un parcours de facilité un parcours en ligne droite avec des bancs assis debout dans les parcs des bancs adaptés ou des parcs adaptés pour les personnes pour les personnes âgées ou pour les enfants qui ce soit soit un parc intergénérationnel intergénérationnel voilà alors nous avons aussi beaucoup réfléchi sur l'organisation des rencontres de la vieillesse et mieux coordonner l'action des différents acteurs du territoire alors on a mis un exemple ça pourrait être fait on pourrait mettre en oeuvre des assises du grand âge et afin de réunir tous les acteurs de la lutte contre l'isolement et surtout tous les citoyens devront pouvoir y participer et que nos propositions soient suivies des faits pour la lutte contre l'isolement des personnes âgées en situation de vulnérabilité cette démarche était intéressante et à pérenniser personnellement ça m'a beaucoup apporté de faire partie de ce groupe et je pense que plus tard alors c'est pas très loin parce que bon voilà moi je suis encore en activité donc j'ai pas bien le temps donc plus tard donc dans deux trois ans et bien je pense que je ferai partie soit d'un alors d'un CCI soit d'une union de quartier parce que ça m'a vraiment plu de faire partie de ça de ce projet pardon attend 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 oui je vais rajouter aussi moi c'est pareil j'ai été vraiment ravie de l'expérience parce que ce qui était formidable c'est qu'on avait des personnes qui se sont retrouvées là enfin on arrivait en se disant mais moi j'y connais rien à l'isolement contre les personnes âgées comment je peux apporter quelque chose puis en fait tout le monde s'est mis autour de la table à discuter et ce qui était vraiment chouette c'est qu'on a vraiment différents points de vue et que la qualité de notre rapport s'en ressent je pense qu'on nous l'a fait savoir on nous a dit que c'était vraiment quelque chose de très très abouti et de très intéressant voilà donc moi j'en retiens cette expérience et j'espère que ça va continuer alors moi ce que je retiens de cette expérience c'est une expérience bouillonnante c'est à dire qu'on était très nombreux on était c'est une expérience où il y avait il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de personnes et on s'est mis on a beaucoup discuté mais c'était toujours dans la franche canarabrie il n'y avait pas il n'y avait pas de discute il y avait des discussions tranchées mais c'était c'était très bien et moi ce que je veux surtout c'est que notre rapport maintenant qu'on a fait un rapport place à l'action pour mettre en pratique ce qu'il y a dans le rapport car lutter contre l'isolement des personnes âgées il y a urgence voilà écoutez merci et je voulais dire une dernière chose non 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 je voulais dire une dernière chose par rapport à l'incendie je suis de solidarité à le groupe des aînés le groupe projet est solidaire avec le conseil municipal et il faut avoir toujours la démocratie merci beaucoup merci beaucoup pour cette intervention je vous invite chers citoyens à rejoindre le public et nous allons donc reprendre la séance du conseil municipal je passe la parole je crois à Pascal Cloer peut-être un petit mot d'introduction sur le fond ce seront les élus en charge de la délégation qui répondront formellement aux préconisations de cet atelier citoyen je rappelle quand même simplement nos objectifs ici c'est de de faire participer la démocratie participative dans la délibération publique on a tout au long du mandat testé expérimenté des dispositifs à la fois des dispositifs très innovants je pense on en a parlé précédemment de dispositifs d'interpellation du budget participatif des chantiers auvers au public mais on a également prolongé des dispositifs qui existaient les fonds de participation des habitants avec cet objectif permanent d'évaluer d'expérimenter et de réagir au juste à temps sur l'ensemble de nos propositions c'est ce qu'on a fait sur les conseils citoyens qui ont donné ces ateliers de projet et notre objectif politique a toujours été celui-là de faire participer les citoyens à la délibération publique avec les limites bien sûr qui sont fixées sur le fonctionnement de la décision publique et cet atelier de projet qui est le dernier témoigne de cette réalisation parce que c'est une forme de jury citoyen une forme tout à fait connue de la participation citoyenne avec un plus un engagement de la ville de Grenoble de répondre par une délibération et point par point à chacune des préconisations des habitants qui ont auditionné et travaillé pendant quatre demi-journées mais je sais qu'un certain nombre ont travaillé beaucoup plus parce qu'en dehors des séances il y a eu aussi énormément d'engagement et je voulais aussi monsieur le maire les saluer merci beaucoup madame Capdepont pour présenter la délibération qui fait écho à ce travail monsieur le maire mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs à chacune et à chacun je tiens d'abord à remercier les citoyens et citoyennes membres de pour répondre à ces propositions nous proposons cette délibération qui porte sur un plan d'action lutte contre l'isolement des personnes âgées en situation de vulnérabilité il faut d'abord rappeler comme nous l'ont dit les membres de l'atelier de projet qu'en milieu urbain les personnes âgées peuvent être exposées à des facteurs de vulnérabilité multiples comme la perte d'autonomie l'accessibilité des logements ou encore l'isolement si l'isolement peut concerner tout à chacun ou tout à chacune quel que soit son âge ou ses capacités ses effets s'en trouvent renforcés chez les citoyens et citoyennes âgées pour qu'il prend la forme d'un processus qui accélère les effets délétères liés à l'âge l'intération des capacités mortrices l'apparition d'une problématique de santé ou encore la diminution des occasions de contact vous trouverez à l'écran une définition de l'isolement social proposée par le conseil économique social et environnemental il faut savoir qu'au niveau national une personne âgée sur quatre est en situation d'isolement 24% en 2014 je rappelle ici quelques données clés issues de la dernière analyse des besoins sociaux l'ABS produit par la ville de Grenoble et le CCS que vous pouvez retrouver sur le site internet de la ville grenoble.fr à Grenoble 18 500 personnes âgées de 60 à 74 ans 13 700 habitants âgés de 75 et plus 5000 personnes âgées de 80 ans et plus qui vivent seules un ménage sur deux qui se compose d'une seule personne ce sont autant de personnes en situation d'isolement potentiel comme vous pouvez le voir sur la carte à l'écran dans les secteurs 2 et 4 la part des personnes âgées vivant seules à domicile est supérieure à la moyenne communale elle augmente même de 3,5 par an dans le secteur 4 il s'agit d'un phénomène d'ampleur qui génère de la vulnérabilité auquel nous avons décidé de répondre en proposant d'adopter un plan d'action comme vous avez pu le constater à la lecture de la délibération ce plan d'action résulte de la mise en lien de trois démarches participatives l'atelier de projet lutte contre l'isolement des personnes âgées en situation de vulnérabilité de mars à juin 2019 qui vient de nous présenter ses recommandations les six groupes de travail organisés dans le cadre de la démarche ville amie des aînés d'octobre novembre 2018 puisque pour rappel le lancement d'un programme de repérage et de lutte contre l'isolement des personnes âgées fait partie des mesures phares inscrites au sein du premier plan d'action ville amie des aînés adoptée en juin 2018 et la mission isolement coordonnée au niveau du CCS depuis juin 2018 ce plan d'action repose sur trois axes prioritaires habiter son quartier évolué dans la ville ce premier axe permet de souligner l'importance de rester en lien avec son environnement de vie y compris quand on avance en âge et qu'aucun et aucune habitante et habitants ne doit être empêchée comment on privilégie l'aller vers pour toucher les citoyens et citoyennes qui ne fréquentent pas les activités proposées par les services municipaux ou les associations pour toucher celles et ceux qui sont plus éloignés des lieux de participation ordinaire cela passe notamment par un accompagnement physique des aînés qui en ont besoin se rencontrer bien manger partager pour lutter contre l'isolement des personnes âgées il faut leur donner envie de participer de s'associer à des temps conviviaux le repas constitue un langage universel un support qui permet de faire le lien avec d'autres habitants et habitantes ce deuxième axe s'adresse aussi bien aux personnes en situation d'isolement à domicile qu'en établissement communiquer valoriser et rendre visible comme je le disais en introduction ce plan d'accent est aussi une opportunité pour mieux communiquer et rendre visible les dispositifs mis en oeuvre par la ville et le CCS pardon dans le contexte actuel de dématérialisation des démarches administratives et du développement des nouvelles technologies il est essentiel de maintenir la diffusion du support papier que l'on veut que l'information parvienne jusqu'aux habitants et habitantes âgées les plus éloignées les plus invisibles je souhaite partager avec vous les mots choisis par un habitant âgé lors de la rencontre entre le conseil des aînés et l'atelier projet ce plan d'action va donner à voir ce que la démarche VADA produit concrètement sur la vie des habitants et habitantes nous allons vous présenter les 13 mesures socle qui déclinent au sein des 3 axes cela peut aller du balisage du parcours piéton adapté à l'organisation d'un tournoi intergénérationnel de babyfoot en passant par l'organisation de repas partagé entre habitants et habitants de tous âges de tous âges pardon l'information des aînés grenoblois et de leurs aidants et dantes les préconisations qui ont émergé au sein de ces 3 démarches ont été mises en commun puis étudiées par des différents partenaires en vue de la constitution d'un plan d'action dédié un temps de rencontre a ensuite été proposé aux membres du conseil des aînés et de l'atelier projet afin de permettre aux citoyens et citoyennes de se prononcer sur les mesures pressenties pour conclure je rappellerai 3 éléments fondamentaux il est essentiel de multiplier les temps de rencontre et de concertation avec les habitants et habitants et partenaires pour s'adapter au rythme de chacun et de ne pas penser qu'il s'agit d'une perte de temps la conclusion d'instance pardon d'instance participative par groupe d'âge trouve toute sa pertinence au regard de cette démarche où les membres du conseil des aînés de Grenoble ont été parties prenantes ces 36 grenoblois âgés de 55 ans et plus constituent un groupe de pères plus particulièrement sensibilisés aux problématiques liées à l'avancée en âge on rappelle que le critère d'âge des 55 ans et également associé à la démarche ville amie des aînés constitue une spécificité grenobloise qui témoigne de l'engagement de la ville à inscrire cette démarche dans une dynamique intergénérationnelle comment la démarche vada invite-elle à s'interroger sur son propre vieillissement en quoi l'expérience issue de l'accompagnement d'un proche âgé peut-elle servir à la construction d'un projet commun par ailleurs l'installation d'instances de pères se retrouve dans la majorité des villes amies des aînés l'importance des termes utilisés dans le cadre de la mise en oeuvre de la démarche vada l'utilisation du terme focus group qui je le précise fait l'objet d'une traduction systématique en groupe de parole ou groupe de réflexion permet d'avoir un langage commun avec les autres territoires et leur population car je le rappelle ville amie des aînés est une démarche internationale je vous remercie pour votre attention si il y a des questions merci beaucoup y a-t-il des prises de parole oui monsieur le maire je voudrais à mon tour saluer les membres de l'atelier de projet saluer leur travail leur engagement avec cette délibération vous nous présentez votre plan d'action de lutte contre l'isolement des personnes âgées dans l'énoncé de cette délibération vous soulignez à juste titre que cela constitue un enjeu politique majeur et une préoccupation partagée par les grenobloises et grenoblois de tous âges nous ne pouvons que trouver un peu tardif la présentation de ce plan parce qu'il vient en toute fin de mandat avec 20% de sa population de plus de 60 ans soit 32 000 personnes et une progression de 1,4% par an avec l'arrivée des âges des générations à cet âge des générations du baby boom avec 50% de personnes vivant seules dont 5000 personnes de 80 ans et plus les questions de dépendance d'isolement d'accessibilité sur lesquelles la ville de Grenoble a longtemps été innovante sont bien des enjeux majeurs ce plan doit aussi répondre à notre avis à l'enjeu de la citoyenneté des personnes âgées pour l'instant mal prises en compte nous allons voter cette délibération qui enclenche une démarche nous aurions aimé que soit joint à cette délibération un véritable état des lieux il nous manque aussi à notre avis une délibération cadre qui rassemble toute la politique de la ville en direction des personnes âgées nous avons voté récemment la constitution du conseil des aînés puis la démarche ville amie des aînés comme nous aurions aussi voir mieux présenté les liens avec le conseil départemental qui est en charge des personnes âgées et de l'ensemble des acteurs en charge des personnes âgées enfin nous n'avons dans cette délibération aucun élément budgétaire sur ce plan ce qui nous semble un petit peu regrettable mais nous allons la voter merci d'autres prises de parole monsieur Chamussy oui merci monsieur le maire nous avons un regard contrasté sur cette délibération il y a des éléments positifs d'abord parce que et ça a été dit par les intervenants à partir du moment où tout cela a permis à des habitants de débattre de réfléchir ensemble de montrer et de se montrer à eux-mêmes ça c'est aussi important qu'ils pouvaient apporter une contribution au débat public sur des questions dont ils ne sont pas forcément a priori d'ailleurs ils l'ont dit eux-mêmes les experts tout cela participe d'une d'une réflexion d'une approche citoyenne qu'évidemment nous ne pouvons tous que saluer ça c'est le premier élément le deuxième élément positif c'est il est toujours utile l'expertise d'usage ça a un sens et ça a une valeur je vais faire une petite vous me permettrez une petite parenthèse personnelle il se trouve que ces dernières semaines j'ai été amené à me déplacer dans les rues de Grenoble avec une personne en fauteuil et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait un certain nombre y compris de trottoirs aménagés mais anciens ou malgré les aménagements parce qu'ils étaient abîmés ou parce qu'ils n'étaient pas tout à fait au bon niveau le fauteuil c'était pas malgré le bateau c'était pas c'était pas facile donc le fait de l'usage donne une information une expertise la mienne est parfaitement modeste et sans importance mais voilà ça dit des choses sur l'expertise d'usage et je dis ça alors que en même temps je sais bien et c'est bien que Grenoble en matière d'accessibilité n'est pas à la traîne évidemment ce n'est pas ce que je voulais dire pour que les choses soient claires après je trouve qu'il y a deux trois choses à préciser d'abord pour les élus que nous sommes d'opposition qui n'avons pas et ce n'est pas une critique c'est un constat qu'ils n'avons pas été associés à l'ensemble du processus et bien et donc je pense que ce qui est vrai pour nous est vrai aussi pour les gens les habitants qui nous écoutent ce qui n'est pas très clair c'est ce qui relève de l'apport du groupe de personnes et ce qui relève de ce que l'exécutif a fait le choix d'injecter dans la délibération pour vous qui avez les adjoints qui avaient suivi ce dossier c'était évident que c'était sans doute évident pour nous quand on lit on ne voit pas la frontière alors peut-être vous me direz que justement c'est ça qui est intéressant c'est qu'on ne voit pas mais voilà je crois que ça serait plus simple qu'on voit très clairement ce qui relève de l'apport des habitants et ce que vous avez décidé et c'est votre responsabilité d'injecter dans la délibération il ne faudrait pas aussi vous avez fait le choix et c'est bien de mettre cette délibération parmi les premières c'est rendre les choses visibles c'est important il ne faudrait pas non plus qu'à l'inverse se la mettre de côté ce que vous avez fait en mal ou ce que vous n'avez pas fait en direction des personnes âgées qu'elles soient en situation de vulnérabilité ou qu'elles soient personnes âgées tout court parce que il faut quand même dire que les personnes âgées ont été parmi les premières victimes des politiques publiques que vous avez mises en oeuvre ou plutôt ou pour certaines que vous avez stoppées au cours de ce mandat et qui existait par le passé nombre d'actions ont été arrêtées votre politique tarifaire je pense au transport en commun parce que c'est aussi de votre responsabilité politique même si ce n'est pas l'institution municipale mais nous avons la chance d'avoir dans cette assemblée le président du SMTC ça dit des choses donc votre politique tarifaire en matière de déplacement mais dans bien d'autres domaines ont particulièrement frappé les retraités c'est une vérité incontestable donc aujourd'hui en fin de mandat venir nous présenter un plan d'action qui Patrice Voir l'a souligné avec justesse mais c'est quand même pas anodin ne dispose en tous les cas nous n'avons aucune information sur les crédits qui sont alloués les crédits supplémentaires entendons-nous bien à moins qu'il soit juste de redéploiement de moyens et à ce moment-là il faut nous dire où ils sont pris est-ce que ce plan mobilise des moyens nouveaux ou est-ce qu'il s'agit de redéploiement de crédit et pour quel montant ce n'est quand même pas rien de tout cela nous n'en savons rien voilà et d'ailleurs il n'y a que je sache ça mériterait d'être revérifié mais pas d'objectif quantitatif nombre de personnes que vous espérez toucher pour chacune des actions initiées tout cela n'est quand même pas très précis voilà donc pour replacer un petit peu les choses à leur juste mesure dire enfin point aussi qui nous semble important c'est que à l'exception de cuisinons à domicile tous les ateliers reposent sur une solidarité dans un seul sens or un besoin essentiel des aînés c'est la reconnaissance de leurs compétences de leurs connaissances via notamment la transmission et donc nous regrettons de ce point de vue que cette piste d'action n'ait pas été davantage exploitée je vous remercie merci madame d'Ornano merci monsieur le maire bon bien évidemment je vais voter ce plan d'action suite aux préconisations de l'atelier citoyen mais j'ai deux questions à vous poser parce que je suis j'ai entendu ce que disait monsieur Roger je crois concernant concernant les les trottoirs pour les fauteuils roulants et bien moi je voudrais bien que vous m'expliquiez aujourd'hui comment quelqu'un qui est en fauteuil roulant peut accéder dans la ville alors qu'il y a des travaux partout je dois vous dire quand même que je suis assez surprise je pense pas que monsieur Roger puisse aller en centre-ville en ce moment bon ça c'est une première chose et deuxièmement de nombreuses personnes âgées et dont une qui m'a alertée est tombée à une épaule de cassée et trois mois d'ailleurs à Rocheplan alors je voudrais savoir ce que vous pouvez leur dire à tous ces gens parce que il y a quand même beaucoup de personnes âgées alors vous parliez d'une petite entorse je crois tout à l'heure mais c'est bien plus que cela les gens qui tombent ils se cassent véritablement des eaux alors qu'est-ce que vous pouvez leur dire parce que ça n'était peut-être pas obligatoire d'engager tous ces travaux si ce n'est que pour nous sommes en période électorale alors peut-être que c'est cela mais c'est un peu dommage monsieur Denoyel bonjour à toutes et à tous et je tenais à prendre la parole pour apporter quelques éléments de réponse à quelques choses qui ont été dites la première c'est souligner comme il vous a été dit que cette démarche elle ne s'inscrit pas d'aujourd'hui c'est effectivement une réflexion qui date qui est démarrée dès 2018 et qui a trouvé son parachèvement à travers cet atelier citoyen que sur toutes les toutes les interventions ont effectivement souligné la pertinence de cette réflexion et la pertinence des propositions faites par les habitants or cet atelier s'est terminé au courant du printemps et que derrière tout le travail qui a été nécessaire de manière à pouvoir traduire cet atelier citoyen en réalité concrète et activable par l'action publique à savoir les services de la ville et du CCS et donc c'est ce temps entre le printemps 2019 et notre conseil municipal aujourd'hui qui explique cette démarche et le pourquoi de cette délibération aujourd'hui au niveau des actions juste un petit élément pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent revoir les éléments c'est assez clair entre ce qui est porté par la ville qui émane de l'atelier de projet l'atelier de projet il est joint à la délibération et on voit l'ensemble des mesures et les 5 axes qui ont été mis en avant par les citoyens à travers cet atelier de projet et donc les mesures qu'ils eux de leur part soulignent et appellent à être mis en oeuvre et derrière dans la délibération nous avons les 3 axes que effectivement nous portons au sein des services de la ville et du CCS et les actions qui sont en cours d'être mises en place ou qui le seront prochainement à partir de là il y a bien eu effectivement un choix il y a eu des orientations et donc c'est les moyens de la ville et les actions possibles que nous pouvons activer qui sont présentés en particulier sur la sur la question du financement donc je tiens à le préciser il y a une partie qui peuvent se faire par les moyens propres des services et il y a une partie qui est effectivement financée à travers la convention que nous avons sur 3 ans passées avec AG2R qui a fait l'objet ici même dans ce conseil municipal d'un débat et dont nous voyons aujourd'hui la mise en oeuvre et l'une des pistes d'action concrètes sur ces sur cet plan d'action contre l'isolement des personnes âgées et au final pour dire toute la difficulté elle est bien là c'est que mettre des actions et ça va bien être d'aller à la rencontre des personnes puisqu'on parle bien d'isolement et il faut bien à ce moment là se dire qu'il s'agit bien d'une mobilisation de tous et toutes les agents publics de la ville et du CCS les habitants eux-mêmes de manière à pouvoir rejoindre ces personnes isolées dans des situations de fragilité et pouvoir être à même de leur proposer de l'assistance du contact de la vie sociale et des services des cas de chien et au final dire qu'effectivement on s'en rend bien compte dans la vie physique quotidienne il y a toute la situation des gens qui irriguent à chaque fois soit les instances de concertation de discussion soit le mouvement associatif également de manière importante donc par cette délibération nous souhaitons effectivement aller au devant d'un certain nombre de personnes et de pouvoir répondre à ce qui nous mobilise tous et effectivement ces personnes isolées en situation de fragilité bien souvent peu connues et sur lesquelles il faut que l'on puisse agir et leur proposer soit de l'aide aux déplacements ce qui fait partie d'un des modes d'action soit des temps de rencontre ce qui est aussi important pour la vie quotidienne de ces personnes merci beaucoup madame cap de ponte une réponse aux interventions une réponse monsieur je ne me rappelle plus son nom patrice voir oui patrice voir vous avez parlé d'état des lieux manquants ils sont intégrés au premier rapport de synthèse vada je pense que c'est important aussi de de voir un peu le quand il y a du travail mené il y a des choses qui sont écrites et de pouvoir les regarder avant de dire qu'on a voilà il y a d'autres moyens que de les mettre dans une délibération le second il est à venir puisque au premier trimestre il y aura aussi un premier rapport de synthèse sur les thématiques parce que on a travaillé ça sur deux années et voilà il y aura au premier trimestre 2020 ensuite je voulais répondre à monsieur Chamussy qui parle d'expertise d'usage des habitants c'est tout l'enjeu de la démarche ville amie des aînés c'est vraiment c'est ce qu'elle porte ce qui est issu des préconisations de l'atelier de projet et des préconisations de ville amie des aînés écrit de manière très claire dans la délibération alors elle a parlé des éléments budgétaires nous avons travaillé avec les personnes âgées sur un guide des aînés qui va bientôt être qui va bientôt sortir et nous avons pu travailler sur les tarifs des transports des plus de 55 ans avec la démarche VADA et les agents de la SMTC comme tous les habitants des habitantes des aînés aussi sont éligibles à la tarification solidaire alors voilà je voulais aussi dire à monsieur Chamussy qu'il y a de nombreuses actions où les personnes âgées sont actrices et pas seulement contributrices par exemple nous avons réalisé pas mal de plusieurs déambulations à la place Notre-Dame à la Ville Neuve et sur le secteur 4 et puis la cuisine à domicile l'objectif est de permettre à la personne de cuisiner et de partager des recettes voilà je voulais un peu donner des pistes et des réponses par rapport à ce qui a été dit merci beaucoup y a-t-il d'autres interventions ? non donc je mets du coup cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc RG qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie nous passons à la délibération numéro 3 délibération numéro 3 vous le savez elle porte sur la coopération la convention de coopération décentralisée avec Cévan ville jumelle de Grenoble en Arménie notre ville célèbre cette année les 15 ans d'une coopération dynamique avec Cévan autour de défis communs pour n'en citer que 3 la transition énergétique la valorisation des ressources du territoire ou encore les échanges culturels Grenoble et Cévan France et Arménie c'est des histoires qui sont mêlées depuis fort longtemps d'autant plus qu'ici à Grenoble les habitants font vivre depuis très longtemps une tradition d'hospitalité et ça a été le cas aussi pour ceux qui au bout d'un chemin souvent terrible ont survécu au génocide et sont venus trouver refuge ici à Grenoble des enfants orphelins des femmes et des hommes survivants des massacres qui sont devenus grenobloises et grenoblois à part entière qui ont construit ici leur vie leur famille leurs engagements professionnels et citoyens et qui à côté de grenoblois plus récents et de grenoblois plus anciens construisent notre ville depuis lors c'est des destins qui sont donc unis aujourd'hui par des liens solides et nous suivons évidemment avec un regard attentif tout ce qui se passe du côté de l'Arménie et particulièrement à Sévan aujourd'hui nous renouvelons pour 3 ans une coopération emblématique dans un pays qui connaît un nouveau renouveau démocratique qui est très inspirant et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour la première fois à Grenoble l'actuel maire de Sévan et sa délégation que j'ai eu la chance de rencontrer notamment avec Bernard Macré l'année dernière lors de notre visite là-bas ils sont venus travailler toute la semaine autour de nos différents projets et donc je suis très heureux de vous présenter monsieur Sargis Muradian qui est le maire de Sévan et qui est accompagné de deux des élus de son conseil municipal d'une coordonnatrice des projets à Sévan Nelly Stépanian et du responsable des projets de tourisme à la ville de Sévan David Torossian nous accueillons donc Sargis Muradian avec un immense plaisir et je vous propose de suspendre la séance pour donc donner la parole au maire de Sévan qui nous fait l'honneur de se joindre à nous cet après-midi à l'honneur d'un à l'honneur d'un Je vous remercie la population de la ville de Grenoble. Mes salutations, je vous passe les bonjours de la population, des habitants de la ville de Sévan. C'est la première fois que je suis en France, comme ça officiellement, en tant que maire de la commune de Sévan. Et je suis accompagnée des élus de la ville de Sévan et des fonctionnaires de la ville. Alors, en 2004, on a signé ensemble la ville de Grenoble et la ville de la ville. C'est la ville de Sévan et la ville de la ville de Sévan. C'est la ville de Grenoble, c'est la ville de Grenoble. C'est la ville de Grenoble. C'est la ville de Grenoble, la santé, la francophonie et le tourisme. Et pendant toute cette année, notre amitié est renforcée. Et on travaille ensemble dans le domaine aussi énergie renouvelable. Et aussi, on peut dire, dans le domaine de la culture. C'est la ville de Grenoble, c'est la ville de Grenoble. C'est la ville de Grenoble, c'est la ville de Grenoble. C'est la ville de Grenoble. C'est la ville de Grenoble, c'est la ville de Grenoble. Monsieur le maire vient de dire que ça a été vraiment pendant ces 15 années une amitié et une collaboration très fructueuse dans tous les domaines. Concernant la francophonie, il y a des cours organisés pendant deux mois d'été dans le cadre de la coopération. Mais outre cela, il faut noter que depuis des années soviétiques, dans la ville de Sévan, il n'y a pas eu de l'éducation, de l'enseignement du français. Et donc, en 2011, donc la rentrée 2011-2012, nous avons commencé avec l'enseignement du français dans une des écoles du français. C'était vraiment une réussite pour nous. En ce qui concerne le tourisme, le plus gros travail a été réalisé en 2015. On a envoyé de la ville de Grenoble une remorque, c'est un BIT, Bureau d'information touristique, qui s'est installé sur la presqu'île de Sévan pendant la saison d'été et qui sert pour le tourisme et pour les touristes non seulement de l'Arménie, mais de l'extérieur, de l'étranger aussi. Dans le domaine de la santé aussi, pareil, on a eu plusieurs formations du personnel de l'hôpital et de la polyclinique. Mais aussi, on a eu des travaux d'aménagement et d'équipement du matériel dans l'hôpital et dans la polyclinique de Sévan. Notamment, là, maintenant, on a commencé l'aménagement de l'ambulatoire de Gagarin, c'est un quartier de Sévan. C'est un quartier de l'ambulatoire, c'est un quartier de l'ambulatoire de Gagarin, c'est un quartier de l'ambulatoire de Gagarin. C'est un quartier de l'ambulatoire de Gagarin, c'est un quartier de l'ambulatoire de Gagarin. En tout cas, je veux remercier vous et nous ensemble qu'on a réussi et j'espère qu'on réussira pour avoir une collaboration encore plus riche ensemble. Merci encore une fois. Merci. Merci beaucoup, Saint-Guys, pour ces mots qui rendent concrètes, comme nous avons pu, nous aussi, voir nos échanges. Et je crois que ces visites de terrain sont aussi extrêmement fructueuses, notamment pour nourrir, évidemment, ces 15 ans d'histoire commune, cette amitié qui se traduit dans des projets concrets. Et puis, pour mettre en œuvre ces projets qui, que ce soit dans le domaine de l'énergie, également à Sévan, en Arménie. Je reprends donc le cours du conseil municipal en remerciant à nouveau le maire de Sévan de son propos. Et je donne la parole à Bernard Macré. Monsieur le maire de Grenoble, monsieur le maire de Sévan, monsieur Sargis Mouradian, monsieur les élus de Sévan. ...équipe internationale. Sévan, j'ai dû me rendre plusieurs fois pour suivre le concret des projets de coopération. Donc, je reviens un petit peu sur l'historique. Alors, je vais faire un petit peu des redites, mais je vais peut-être les raccourcir. Donc, à la fois sur la signature, donc, depuis 15 ans, d'une déclaration d'annoncement entre les deux villes. En 2017, la création de la plateforme ira pas. Alors, c'est une plateforme qu'on a créée avec d'autres villes et puis le conseil départemental de l'ISER. Donc, c'est l'intercoopération de collectivité Rhône-Alpes pour l'Arménie et les premiers financements extérieurs. En 2016, la signature d'une convention de coopération. En 2017, donc, à l'occasion des 3e assises franco-arméniennes de la coopération décentralisée, où on a pu se rendre plusieurs fois, quoi. Donc, et en 2018, vous savez, il y a eu une révolution qu'on a appelée la révolution de velours, qui est très importante en Arménie, quoi. Donc, beaucoup changé les choses. Donc, une révolution pacifique, il faut le dire, donc, très importante pour la population. Donc, il y a eu aussi, en 2018, la mission du maire de Grenoble, Éric Piolle, à Sévanne, en marge du sommet des chefs d'État de la francophonie. Donc, très rapidement, j'en arrive à, donc, les engagements de cette coopération, qui sont autour de 3 axes de coopération. Donc, le renforcement des services publics locaux. C'est vraiment, pour nous, très important de renforcer les services publics. Donc, autour de la santé et de l'énergie renouvelable. Donc, sur le volet santé, on a pratiqué la rénovation des infirmeries scolaires, le renforcement de la polyclinique, comme l'a dit M. le maire de Sévanne, la formation à destination des personnels soignants. Sur le volet énergie renouvelable, puisque là-bas, il y a beaucoup de soleil. Donc, structuration d'une filière aussi d'enseignement professionnel et équipement d'infrastructure en énergie renouvelable. Et puis, on peut le mesurer concrètement dans une école de sport où l'eau chaude est produite par l'énergie renouvelable et ça marche. Donc, voilà. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus. En deux, c'est donc l'appui à un développement d'un tourisme durable en renforçant les capacités des acteurs touristiques avec de la formation, avec comment créer un festival, parce qu'il y a une jeunesse qui est très en demande de faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités et la jeunesse là-bas a créé un festival. Donc, il faut vraiment l'encourager autour de bourses de créativité, de créativité jeunesse. Le développement de l'accueil chez l'habitant, c'est très important. Vous savez que l'hospitalité en Arménie, c'est quelque chose de très fort. Donc, ça permet aux habitants, et ce n'est pas un 20 mots, l'hospitalité en Arménie. Donc, ça permet effectivement de développer l'accueil chez des personnes. L'appui à la promotion touristique et à la commercialisation avec la mise en place d'un bureau d'information touristique mobile. C'est un gros travail qui a été fait. Donc, on a fait ce kiosque d'information pour tous les touristes qui viennent au lac de Sévanne, puisque la ville de Sévanne, il y a un lac très très grand, touristique, juste à côté. Et ça permet donc de faire de l'information très concrète dans toutes les langues, dans ce bureau d'information touristique. Donc, avec l'implication dans les réseaux nationaux de développement du tourisme rural, on a pu développer l'Égypte ruraux, valorisation des produits locaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi des produits locaux de très bonne qualité, réalisation de cartes postales, réédition des guides touristiques qui sont disponibles dans ce kiosque d'information. Ça marche très très bien. Et on est très fiers d'avoir fait ça, parce que ce n'est pas une mince affaire que de monter cette affaire en Arménie. Donc, c'est très très réussi. Voilà, promotion de la francophonie et la diversité culturelle. Les Arméniens, particulièrement à Sévanne, sont attachés au français, quoi. Donc, la langue française, c'est vraiment quelque chose de très fort, puisque quand on y va, on peut voir des spectacles en français. Et bon, aussi un chanteur très connu, Charles Aznavour, tout ça. Donc, c'est très important. Diffusion, donc, et valorisation de la culture arménienne en France et de la culture française en Arménie. Dernièrement, il y a eu un débat avec un académicien sur la langue arménienne, un académicien renommé. Donc, aussi, tout ce qui est fait dans la maison de l'Arménie, les concerts, le Grenoble Gospel Singer à Sévanne, l'exposition en partenariat avec le Mois de la photo, avec des photographes arméniens, les conférences du théâtre et l'apprentissage du français, qui concerne 300 stagiaires, donc, c'est par rien, en cours d'été et petites vacances, et des cours de français pour les professionnels du tourisme à Sévanne, donc, qui concerne 15 stagiaires, et soutient, donc, au club francophone de Sévanne, qui est très, très actif, donc, avec une animation francophone tout au long de l'année à Sévanne, et des troupes de théâtre et des estivales du club francophone. Voilà. Donc, cette nouvelle convention qui va concerner 2019-2021, donc, avec, comme je l'ai dit, donc, ce à quoi on tient beaucoup, le renforcement des services publics locaux de santé et d'énergie renouvelable, donc, avec le volet aux santé, avec la poursuite de la rénovation et la formation à destination des personnels soignants, de la formation, donc, volet énergie renouvelable, donc, avec la poursuite de l'appui à la structuration, pardon, une filière d'enseignement professionnel et d'équipement, puisqu'on peut aller plus loin que d'équiper les écoles des sports, on peut imaginer équiper beaucoup d'autres équipements à Sévanne, les écoles, avec cette énergie renouvelable, dotation de la ville de Sévanne de deux bus pour le transport scolaire, donc, ça, c'est très important aussi, appui au développement d'un tourisme durable, développement d'un itinéraire de randonnées pédestres, la grande traversée de l'Arménie, vous savez que ça se fait dans beaucoup d'autres pays, ça, c'est très important, parce qu'à travers un grand sentier de l'Arménie, on peut faire découvrir, effectivement, le potentiel touristique et puis l'hospitalité arménienne. À Sévanne, renforcer l'attractivité et la visibilité de la ville de Sévanne, ça, c'est le maire de Sévanne qui tenait beaucoup à ça, parce qu'en fait, Sévanne est un petit peu loin du lac de Sévanne, donc, il faut travailler, effectivement, à développer un itinéraire, Lyon-la-Presqu'Île et puis le centre-ville de Sévanne, où il y a aussi des répercussions touristiques sur la ville, impliquer les socioprofessionnels du tourisme dans la valorisation du patrimoine culturel et urbain de Sévanne, où il y a beaucoup de choses à voir, promotion de la francophonie et la diversité culturelle, diffusion de la valorisation de la culture arménienne, de la culture française dans l'Arménie, apprentissage du français dans les cours d'été et soutien aux francophones. Voilà, j'ai été un petit peu rapide, mais bon, on se devait tenir dans un temps un peu court et voilà, je remercie vraiment le maire de Sévanne qu'on va revoir dans d'autres occasions tout au long de la semaine et au cours de nos travaux tout au long de la semaine. Effectivement, il nous accompagnera sur différents événements, notamment d'ailleurs demain soir pour le lancement des rencontres Je tiens à saluer personnellement la présence de M. Mouradion, maire de Sévanne, ainsi que l'ensemble des élus et des techniciens des deux collectivités qui travaillent sans relâche pour que la ville de Sévanne devienne un lieu incontournable, tant dans l'aspect touristique que dans son développement économique et écologique. Sévanne et son lac, véritable mer intérieure de 1400 km². Les Arméniens l'appellent Zov, la mer. Il est vaste et impressionnant. C'est l'un des plus vastes lacs d'altitude du monde. Plusieurs monastères entourent les bords du lac Sévanne, dont Sévanavank, Hayravank, ainsi que le cimetière de Nora XII et tant d'autres. Ces monuments datent de l'époque médiévale pour la plupart. La ville se trouve à 2000 mètres d'altitude et reste la première destination touristique du pays après la capitale Erevan. Depuis 2006, les villes de Grenoble et Sévanne mettent en oeuvre un programme de coopération dans les domaines de la santé, du tourisme et de la francophonie. Je ne vais pas y revenir. M. Macré a très bien décrit ce qui est fait en Arménie grâce à Grenoble. Ces actions de coopération portées par les collectivités locales partenaires avec le soutien de la diaspora visent à le désenclavement et au développement durable de leurs villes partenaires arméniennes. Il est vrai que les villes de Grenoble et de Sévanne entretiennent des fructueuses relations de coopération depuis 15 ans. Ces relations privilégiées ont pris naissance grâce à l'impulsion des membres du conseil d'administration de la maison de la culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné. Pour eux, il était primordial qu'une coopération voit le jour quelques années après la proclamation de la République d'Arménie. La naissance de cet nouvel État ne s'est pas fait sans mal. Les ruines qu'ont laissées les années soviétiques allaient être difficiles à surmonter sans l'aide internationale. Je me permets de vous présenter, en complément des propos de Bernard Macré, la situation géopolitique de l'Arménie et ainsi vous montrer l'importance de l'aide apportée par les voies de la coopération. L'Arménie et la Turquie actuelle n'ont aucune relation. leurs frontières sont fermées. En 1991, lorsque l'Arménie a proclamé son indépendance par référendum, la Turquie fut un des premiers États à reconnaître l'Arménie, tout en refusant cependant d'établir avec elle des relations diplomatiques. Elle y posa deux conditions préalables. Que l'Arménie reconnaisse la frontière actuelle définie par le traité de Kars en 1921, ce qui équivaut à ce que l'Arménie renonce à toute prétention territoriale en Arménie occidentale et qu'elle mette un terme au processus de reconnaissance internationale du génocide des Arméniens. Vous comprenez pourquoi, 28 ans après, les frontières restent toujours closes. Sur la frontière avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie est en conflit avec son voisin de l'Est autour de la question du Hoharabakh, de l'Artsakh. Cette région a été rattachée à la République soviétique de l'Azerbaïdjan par Staline, mais elle est peuplée à 95% d'Arméniens. Durant plus de 80 ans, les Arméniens vivant sous le joug de l'Azerbaïdjan ont subi des atrocités innommables. Comme ils étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, l'administration Azeri maintenait les Arméniens dans un véritable apartheid. Les pogroms, les insultes publiques, les arrestations arbitraires étaient le lot quotidien des Arméniens. Parce qu'ils n'en pouvaient plus de vivre dans l'horreur parce qu'ils voulaient un autre avenir pour les enfants. En février 1988, le Oukharabar, soutenu par l'Arménie, déclare son indépendance et entraîne Erevan dans un conflit ouvert avec Bakou qui provoquera plus d'un million de réfugiés. Un cessez-le-feu est signé le 16 mai 1994 à la défaveur de l'Azerbaïdjan. A la suite de cela, l'Arménie occupera 15 à 20% du territoire reconquis autour du Oukharabar aujourd'hui, il n'existe ni relation économique ni diplomatique propre entre les deux pays qui sont toujours en état de guerre. Sur la frontière de l'axe nord-sud iranien, les relations économiques entre les deux pays se sont intensifiées. En octobre 2017, plusieurs accords dans le domaine du gaz, de l'agriculture, des transports ou encore des sciences ont été signés par les deux pays. Ces partenariats commerciaux traduisent des relations pacifiques entre les deux pays. Chacun y trouve son compte. L'Arménie n'est plus dépendant du seul gaz provenant de la Russie et l'Iran consolide ses relations avec l'union économique eurasienne. Et enfin, la frontière avec la Georgie. Ce voisin a longtemps été considéré comme un ennemi par les Arméniens. Si les relations avec la Georgie sont nettement améliorées ces dernières années, elles n'en restent pas moins très fragiles. L'Arménie a tout intérêt à pacifier ses relations avec la Georgie à cause d'une nouvelle fois du blocus turco-azeri, la Georgie reste le principal, sinon l'unique moyen de transit terrestre pour les produits venant ou sortant d'Arménie. De plus, elle est le seul passage vers un gazoduc entre les deux pays. Les enjeux sont donc grands pour l'Arménie, d'autant plus que les Georgiens restent eux aussi très attentifs à la situation dans le Haut-Harabakh qui pourrait venir tout bouleverser du jour au lendemain. Ce mini-exposé résumé très synthétiquement de la situation de l'Arménie, vous avez compris que ce pays est totalement enclavé, qu'il subit le blocus turco-azeri, qu'il dépend de l'Iran pour partie de son commerce, qu'il est plus qu'un certain de nos jours et enfin, il est dans l'obligation de garder la Georgie comme partenaire puisque son seul axe routier d'ouverture. Mais le tableau n'est pas si noir qu'il n'y paraît. Depuis deux ans, un nouveau gouvernement a vu le jour et avec lui un grand espoir de changement et de prospérité. Nicole Pachignan qui a réussi l'exploit d'une révolution de velours tente d'amener son pays vers une reconnaissance internationale tant sur l'aspect historique que dans des accords commerciaux et diplomatiques. Erevan devient une destination touristique incontournable. Son développement, son attractivité la poussent vers une croissance économique exceptionnelle. La capitale entraîne avec elle ses grandes villes périphériques et la ville de Sévan commence elle aussi à profiter de ce nouvel essor. C'est pourquoi elle a plus que jamais besoin de cette coopération pour l'aider à relever le défi majeur de sa mutation. Par le tourisme bien sûr, mais aussi par le développement de son économie qui incitera la jeunesse de cette ville à y vivre et à y prospérer. Je vous engage à venir visiter l'Arménie et Sévan mes chers collègues à voir de vos yeux la beauté de ses paysages, la profondeur de son lac et ses plus de 4000 ans d'histoire à ciel ouvert. On ne peut que tomber amoureux de ce pays dont la nature y est encore brute et insoumise. On ne peut que tomber amoureux de ces sites qui pour certains datent d'avant l'ère chrétienne. On ne peut que s'émouvoir de sa population tant les gens y sont accueillants et respectueux. La signature du renouvellement de la coopération entre nos deux villes n'est pas seulement un symbole. Il est plus que jamais un soutien indéfectible dans la reconnaissance d'un pays qui se bat pour survivre depuis des centaines d'années. Alors merci, M. le maire, de continuer à oeuvrer pour que les enfants de Sévan et de l'Arménie puissent continuer à croire que l'avenir sera meilleur. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mme Agobian. Je donne la parole à M. Chalussi. Je vais être très bref. Mon intervention a d'ailleurs une vocation principale, celle de témoigner par ma prise de parole par ce mot que cette délibération fait l'unanimité. C'est suffisamment rare dans notre Assemblée pour être soulignée. Et donc, il est vrai qu'en matière de relations internationales, les choses se font ici depuis très longtemps de manière assez consensuelle. À l'exception d'un ou deux sujets quand même. Parce qu'il faut bien des exceptions. Voilà. Donc, surtout, pour témoigner cela, cela témoigne d'ailleurs de l'attachement que nous avons pour ce beau pays qui s'est traduit. Les vieux grenoblois, comme je commence à l'être, s'en souviennent par des liens, par des élans de solidarité importants. Grenoblois, qui était là en 1988, ont montré qu'il savait se mobiliser au moment les plus tragiques de l'histoire de l'Arménie. C'était en décembre 1988 avec cet épouvantable tremblement de terre où j'ai le souvenir de Grenoblois vraiment mobilisé pour venir en aide à ce beau pays. cette délibération, elle est aussi, d'ailleurs, disons-le, l'occasion pour nous de dire à nos compatriotes d'origine arménienne qu'ils forment ici, à Grenoble, une belle communauté et qu'au fond, au-delà de l'action concrète en matière de tourisme, de francophonie, de développement des services publics, de santé, c'est aussi l'occasion pour nous de rendre hommage à nos compatriotes d'origine arménienne qui vivent ici, à Grenoble, dans le Dauphiné et qu'ils sont, qu'ils contribuent à la beauté et à la richesse de la communauté grenobloise. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Non ? Écoutez, je salue à nouveau les différentes interventions qui, effectivement, portent dans le consensus, comme c'est le cas à Grenoble depuis fort longtemps, ces liens d'amitié fort entre l'Arménie et la France, entre Sévan et Grenoble depuis maintenant 15 ans. Je salue à nouveau la présence du maire de Sévan, Sargis, qui nous fait le plaisir d'être là avec sa délégation toute la semaine. Et puis, je vous dis que nous continuerons évidemment à oeuvrer pour ces partenariats qui sont des partenariats concrets, très opérationnels et qui amènent de vrais liens humains qui se traduisent aussi, comme cela a été dit, d'ailleurs, par l'apprentissage de la langue, évidemment, qui est portée ici par la Maison de la Culture arménienne et qui là-bas, la langue française, elle aussi, est portée grâce à tous ces projets de coopération. Je mets cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, donc qui vote pour unanimité, je vous remercie. C'est une belle étape et donc nous signerons officiellement ce document vendredi. Nous passons à la délibération numéro 4. Elle porte sur le renouvellement urbain et plus spécifiquement le projet de Mistral et donc je donne la parole à Elisa Martin. Quelques instants pour vous présenter cette délibération qui porte donc essentiellement à l'essentiel sur un sujet essentiel que sont les espaces publics à Mistral. D'abord, vous avez l'occasion de voir cette première image, sans doute bien mieux que moi, qui présente la philosophie générale que nous avons voulu mettre en oeuvre au travers de ce projet de renouvellement urbain pour ce quartier qui aujourd'hui compte environ 2600 habitants. La philosophie générale est la suivante. Tout d'abord, désenclaver, c'est-à-dire qu'on voit bien que le secteur Mistral finalement représente un quartier enfermé en quelque sorte dans un rectangle, dans un recoin de la ville de Grenoble. Ainsi, la démolition de la barre Anatole-France que vous voyez plutôt vers le nord du quartier sera un élément qui permettra d'ouvrir ce quartier, de le désenclaver. Son lien avec le secteur des Eau-Claire, avec le reste de la ville, avec le tram aussi, puisque l'enjeu des transports en commun, même si des bus avec de grandes fréquences ont été mis en œuvre ces dernières années, restait évidemment une réalité. Bien évidemment, il s'agit aussi, petit à petit, même si des événements parfois pourraient nous décourager, ce qui n'est pas le cas, changer l'image de ce secteur, lui redonner de l'attractivité, comme on dit parfois, et je veux associer évidemment à mes propos Laetitia Lemoyne qui est l'élu de secteur, qui est concerné par le secteur sur lequel est effectivement Mistral. Cette philosophie générale pour autant ne signifie pas que nous voulons renier le caractère très populaire de ce quartier, bien au contraire, il s'agit de lui redonner toutes ses lettres de noblesse. Ainsi, si l'on passe à la deuxième image et nous avancer par la même, alors c'est peut-être à moi de le faire, j'avoue que je ne sais exactement sur quel bouton appuyer, vous voyez comme je suis très en lien avec les nouvelles technologies. Donc mon ami est en train d'intervenir et voilà la deuxième image qui vient en support pour cette délibération d'une façon tout à fait magique et extraordinaire. merci beaucoup, c'est la force du droit. Donc évidemment, cette délibération dit aussi quelque chose de la chronologie du projet et de son avancée puisque sans être caricatural dans les différentes étapes, tout de même, ce projet a connu une grande étape de réorganisation urbaine forte, par exemple avec la disparition des Barstros et disait aussi quelque chose de son organisation spatiale, tout simplement, c'est le cas avec la démolition de la barre Anatole France qu'encore une fois vous pouvez constater plutôt vers le nord. C'est un sujet qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup occupés tout au long de ce mandat avec Laetitia Lemoyne qui était la mixité fonctionnelle, la diversification des activités pour parler d'une façon plus simple et plus accessible, particulièrement en lien avec l'économie privée, par l'implantation d'une supérette qui a ouvert quelques jours. Tout ça peut nous paraître peu important, peu structurant, mais pour autant, là où nous sommes, mais pour autant, pour les habitants de Mistral, c'était quelque chose de tout à fait majeur et l'implantation d'un centre logistique de la Poste que là, vous pouvez constater plutôt vers le sud du quartier Mistral. Ainsi, petit à petit, on arrive à zoomer, si je puis m'exprimer ainsi, sur les espaces publics concernés par cette délibération. D'abord, là aussi, quelle a été un peu notre philosophie d'intervention. D'abord, nous avons voulu favoriser l'appropriation positive absolument nécessaire sur ce secteur. Je pense particulièrement aux vergers et à la prairie qui sont les espaces les plus centraux. entre les trois tours et la rue Albert-Thomas. Donc, favoriser des usages qui soient positifs, d'abord par un travail assez précis et pointu avec les habitants pour déterminer avec eux ce qu'ils voulaient voir sur ces deux sous-secteurs. Étant entendu que la question de la végétalisation, la question d'entretien facilité, la question de la structuration plus résidentielle sont des éléments qui ont été souhaités par les habitants et par nous-mêmes. Bien évidemment, favoriser une meilleure lisibilité de ces espaces publics, vous le voyez particulièrement lorsqu'il est question de donner à la maison de l'enfance Bachelard davantage d'espaces qui sont bien évidemment là aussi des espaces verts. Ainsi, je vous ai présenté d'une façon rapide ce qui se passe autour du verger et de la prairie, ce qui va se passer autour du bâtiment que l'on dit U, dont vous voyez que des césures seront créées afin de créer une meilleure résidentialisation. Nous avons d'ailleurs entamé de son point de vue le travail avec les habitants puisque démolition comme rénovation demande un travail pointu encore une fois avec les habitants. Ce sera mené maintenant d'une façon fort rapide pour ne pas dire quasi immédiate la reprise des espaces publics autour des trois tours dans les philosophies et dans la philosophie que j'ai indiquée jusqu'à maintenant. L'objet de la délibération est simple. Il s'agit à la fois d'engager tout simplement les travaux. Vous voyez qu'autour de la table nous étions à un certain nombre. Moi, j'y vois quelque chose de positif à savoir une préoccupation partagée pour une meilleure vie pour les habitants de ce secteur. C'est sans doute le moment de préciser aussi qu'un travail avec AREA a permis de trouver des compensations quant aux travaux majeurs qui se mènent de l'autre côté du mur anti-bruit et qui vont nous permettre de reprendre tout le fond de quartier dans une logique vous l'avez compris de végétalisation. Donc il s'agit à la fois d'engager d'une façon précise ces travaux mais aussi de reprendre en compte et de recalculer leurs coûts relativement à l'indice de construction. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous présenter cette délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions ? pour dire que c'est une action effectivement qui engage beaucoup de partenaires pas seulement la ville et c'est bien naturel notamment la région qui apporte une contribution significative la métro la métro la métro aussi il y a cet aspect concernant le mur anti-bruit avec l'area donc nous avions approuvé la convention en rue qui remonte à quelques années déjà donc au fond on est surtout dans une continuité de l'action et des politiques publiques qui ont été décidées et qui au fond j'allais dire sont le mérite de personne et le mérite de tout le monde et après tout ça donne aussi une autre idée de la politique et c'est pas plus mal je vous remercie Y a-t-il d'autres interventions ? Non ? Écoutez dans ce cas permettez-moi de souligner l'importance de cette nouvelle étape qui est franchie ici dans la rénovation de ce quartier car le quartier Mistral fait partie des quartiers qui sont inclus dans la nouvelle convention de l'Agence nationale de rénovation urbaine dont nous avons parlé en début de conseil et nous y retrouvons des importants financements croisés qui sont débloqués pour ce projet sur l'espace public c'est 12 millions qui sont fléchés dans ce cadre sur l'avant projet c'est important il faut le mettre en rapport par exemple à la somme qui est équivalente qui a été mise pour le projet coeur de ville coeur de métropole c'est donc des projets qui sont majeurs majeurs et nécessaires nécessaire parce que c'est des espaces publics vieillissants qui participaient à une certaine dégradation du cadre de vie pour les habitantes et les habitants de Mistral c'est un projet d'ampleur un projet d'ampleur pour faire des espaces publics plus adaptés pour planter aussi massivement pour préparer le quartier au réchauffement climatique qui touche et touchera tous les secteurs de Grenoble et des travaux d'aménagement pour favoriser aussi les circulations piétonnes et les circulations cycles pour mieux relier aussi les immeubles réhabilités aux espaces de circulation et puis une notion d'agrément du cadre de vie la prairie le square du lisse rouge puisque nous avions obtenu aussi dans la définition du quartier selon les critères du ministère de la politique de la ville que le lisse rouge soit inclus dans le périmètre du quartier Mistral afin de pouvoir intervenir là aussi il y a donc ce square du lisse rouge et bien entendu la place qui est devant le plateau au croisement de Rennes et Danube d'Anatole France qui là aussi fait l'objet d'aménagements importants avec du mobilier et avec de la végétalisation là aussi c'était bien nécessaire avec ces équipements publics qui sont inscrits dans le temps effectivement puisqu'on pourrait parler du Greta du lycée Vaucanson de évidemment l'institut de formation des infirmières avec ces nouveaux commerces qui ouvrent ça a été souligné par Elisa Martin c'est l'aboutissement d'un travail conséquent qui a permis le rachat par une structure publique des anciens locaux du Lidl il a fallu négocier avec la chaîne ce que nous avons fait avec Elisa trouver également un porteur de projet et je crois qu'il y avait une vraie joie lors de l'ouverture de ce commerce qui est un lieu de vie un lieu de rencontre et qui fait un peu centralité là dans cette proximité avec l'espace qui est devant le plateau je tiens à remercier ici toutes et tous pour le gros travail qui est abattu les équipes de la métropole qui ont porté en continuité notamment après les transferts de 2015 qui ont continué à porter ce projet avec la casquette métropole l'investissement politique aussi de la métropole bien sûr les services de la ville des partenaires et puis saluer ça a été dit dans l'intervention de Mathieu Chamussi l'investissement et le soutien financier du conseil régional qui est conséquent là aussi et c'est à souligner évidemment je vais mettre cette délibération aux voix qui ne prend pas parole donc explication de vote monsieur Tuchère bref s'il vous plaît toujours monsieur le maire merci donc nous nous allons voter contre cette délibération je vais vous expliquer pourquoi cette délibération acte l'élargissement de la 480 c'est un projet sur lequel nous sommes contre c'est un projet du passé donc bien sûr il y a des choses bien dans cette délibération mais sur ce point là nous ne pouvons pas l'accepter dedans plus que nous regrettons par ailleurs la destruction des logements ouvriers la cité jardin du rondeau voilà c'était pas forcément nécessaire de tout bousiller et la détresse des 50 personnes âgées qui ont dû quitter la mort dans l'âme ce quartier voilà je vous remercie je vous laisse à vos décisions ah oui merci donc qui ne prend pas parole au vote donc qui s'abstient qui vote contre donc EAG qui vote pour RP RG RGP RCGE délibération donc adoptée je vous remercie nous passons à délibération numéro 5 c'est une présente une double 5 et 6 on va les présenter en même temps le rapport annuel sur l'égalité femme-homme dans la vie locale et également la délibération numéro 6 la déclinaison de l'écriture non discriminante à la ville avec une charte d'engagement et je donne donc la parole à Emmanuel Carouz monsieur le maire mesdames et messieurs comparé en matière des gâtés entre les hommes et les femmes et nous sommes ravis de le faire oui oui c'est une obligation pour les communes de plus de 20 000 habitants et habitantes toutes ne le font pas encore hélas mais bien sûr la ville de Grenoble le fait depuis l'année N-1 voilà et en parallèle à cette obligation réglementaire la ville avait signé en 2016 la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale pour nous aider à établir le plan d'action donc c'est la quatrième édition cette année nous avons deux nous avons deux volets distincts dont sept taxes de travail avec une évolution des actions nous avions au début du plan 27 actions nous avons 19 actions nouvelles depuis 4 ans donc un total de 46 actions menées depuis 2016 grâce à une réflexion constante notamment des agents et des agentes de la ville de Grenoble qui imaginent plusieurs projets innovants intéressants qui nous permettent d'enrichir ce rapport et puis cette année nous avons eu un livre blanc qui a été remis par les associations de la ville de Grenoble sur égalité des genres et des sexualités donc cet axe sera intégré au plan d'action pour 2020 je vais balayer assez rapidement les sept axes pour vous montrer les axes actifs notamment cette année sur le premier axe assurer une meilleure présence des femmes dans l'espace public il y a toujours un travail avec les collectifs sur les quartiers Saint-Bruno sur d'autres secteurs de la ville sur Tessère il y a toujours le travail sur l'équilibre des noms de femmes à donner aux rues et aux équipements et notamment cette année en lien avec le SMTC à des arrêts de bus et de tramway et puis une exposition donc vous verrez une représentation sur la prochaine diapositive sur la fresque qu'il y a sur le quartier Tessère diapositive suivante s'il vous plaît voilà avec quatre femmes qui ont marqué les droits des femmes aussi bien Anifer et Martin au niveau local que Malala Yousafai sur son prix Nobel de la paix sur Joséphine Baker et son engagement pendant la seconde guerre mondiale et Louise et Michel bien sûr sur la commune oui c'est sur l'ABI oui tout à fait sur le secteur 5 la MDAH de l'ABI donc cette phase qui a été réalisée avec les habitants et les habitantes avec un projet qui a permis aussi de remettre à l'honneur l'exposition femme à l'honneur justement pour la deuxième année sur l'axe suivant lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge nous continuons bien sûr nos actions avec la formation des animateurs et des animatrices du périscolaire avec les bibliothèques le déploiement de la malle chou-fleur dans les crèches et puis cette année un début de travail sur un aménagement d'une cour d'école non genrée donc c'est la diapositive suivante sur l'école Clémenceau avec l'association Robin des Villes qui a diapositive suivante s'il vous plaît qui a permis de commencer le travail avec les élèves les enseignantes et les enseignants sur la rénovation de cette cour qui sera donc rénovée à l'été prochain pendant les vacances scolaires bien sûr on attend les camps de vacances pour rénover la cour pour lever les obstacles à l'utilisation égale des espaces de la cour par les garçons et les filles bien entendu en défaveur des filles hélas sur développer la pratique sportive donc les 5 axes continuent depuis 2018 donc toujours le travail sur avec l'école de foot féminin qui a un véritable succès sur un travail sur la pratique sportive des filles et des leviers et des leviers pour y arriver notamment sur les subventions donc les diapositives suivantes vous présentent ce qui se passe depuis sur le centre sportif Jean-Philippe Mott où des créneaux ont été réservés à des associations sportives féminines des créaux traditionnellement très demandés par les associations sportives très masculinisées donc là la priorité est faite pour les pratiques sportives féminines et une expérimentation afin de proposer aux mères de famille qui accompagnent leur enfant de pratiquer pendant que leur enfant est en activité elle-même des activités sportives donc là c'est un projet qui vient de se mettre en place on évaluera si cela fonctionne et puis les aménagements intérieurs on a des aménagements pour les poussettes c'est peut-être voilà anecdotique mais en fait ça permet aux femmes de venir de ranger les poussettes et puis d'être libres c'est une épouse pour les femmes alors j'entends ce qu'on dit les hommes et bien pour l'instant il y a quand même une grande partie c'est les femmes qui amènent les enfants voilà mais un jour on sera à 50-50 et ce sera bien et du coup ma délégation on peut en faire autre chose mais pour l'instant et puis je voulais donner quelques chiffres quand même sur le sport en 5 ans et l'augmentation des licenciés ou des adhérentes dans un club sportif de Grenoble a augmenté de 16,7% alors bien sûr c'est sûrement pas juste l'effet subvention critérisation etc il y a de multiples facteurs mais c'est à noter que la pratique sportive féminine en France a vraiment à Grenoble pardon excusez-moi a vraiment décollé sur 50 donc plus 16,7% c'est c'est à noter et puis il y a bien sûr tous les événements de sport féminin de grande ampleur qui sont aussi sans doute pour quelque chose inciter les femmes à participer à Vistoyenne donc là c'est sur notamment développer dans les quartiers des collectifs et des groupes de femmes dans différents quartiers comme Comède sur l'AMDH ABI le collectif des habitants baladins les libres passantes etc et puis on repointe ici sur la présence des femmes dans les instances municipales je rappelle que il y a une parité sur les différents les différents postes depuis 2014 en ce qui concerne les délégations et puis une nouvelle action cette année en lien avec le service relations mondes associatifs c'est lutter contre le plafond de verre dans le tissu associatif puisqu'on se rend compte que même dans le tissu associatif les responsabilités sont genrées il y a souvent un président et une secrétaire donc il y a aussi un travail pour éliminer ce plafond de verre dans les associations voilà et là donc en 2020 une proposition de rencontre entre les différents groupes de femmes qui sont animés au sein des MDH pour une connaissance mutuelle et un partage d'expérience agir dans le cadre réglementaire donc c'est bien sûr réaliser le rapport de situation comparée l'enrichir et faire un état des lieux en matière de rémunération et agir en conséquence donc la diapo suivante je vous fais sortir quelques points saillants du rapport de situation comparée 2018 donc les femmes accèdent davantage aux postes à responsabilité elles sont plus nombreuses à se former par rapport aux autres années les temps non complets sont en diminution il concerne encore hélas majoritairement les femmes et on constate une diminution 167 femmes en octobre 2018 contre 182 en 2017 donc il y a une baisse du temps non complet notamment au sein de la direction éducation jeunesse donc c'est aussi une action très positive et puis un écueil vous voyez les hommes elles perçoivent un salaire de 4,3% supérieur à celui des femmes c'est le même écart que l'an dernier on n'a pas réussi cette année à diminuer cette différence salariale donc ce sera un objectif prioritaire qui sera qui sera déployé dès 2020 avec les différentes actions avec le RIVSEP notamment et son application une communication pour rendre cette politique lisible auprès des agents et des agentes de la ville donc c'est information auprès des agents des agentes une communication sur les offres de formation entre les femmes et les hommes mettre les agentes à l'honneur comme en ce moment au self au self Clémenceau vous avez j'espère toutes et tous vu l'exposition qui s'y déroule une féminisation une masculinisation des intitulés de poste un directeur une directrice un chef une chef un assistant une assistante un travail sur l'écriture non discriminante que je vous détaillerai juste après ce diaporama dans la communication interne et puis lutter contre le plafond vert avec tremplin pour les femmes qui repartira en 2020 donc voilà la charte pour l'écriture non discriminante je vous ferai un petit topo juste après ce diaporama un travail sur la mixité des filières au sein de la ville de Grenoble donc sensibiliser les chefs de service sur l'utilisation du matériel du port de charge on avait vu ça notamment en CHSCT pour lever les appréhensions sur le fait qu'un poste ne peut pas être accessible à une femme parce que les ports de charge sont trop importants préciser donc le matériel disponible veiller à la mixité des jurys et puis un écueil qu'on n'a pas réussi à soulever c'est mener une expérience sur les CV anonymes on n'était pas arrivé à faire cette cette expérience de fait qu'on changera de logiciel de traitement des CV l'année prochaine je crois le logiciel choisi anonymisera automatiquement enfin aura la possibilité d'anonymiser automatiquement les CV comme ça du coup on aura la capacité de mettre cette action en place et donc la mixité des jurys elle tend à augmenter on est à 70% de mixité des jurys et on souhaite atteindre les 80% d'ici l'année 2020 donc en conclusion c'est une politique transversale qui est intégrée dans toutes les politiques municipales le plan d'action s'est enrichi comme je vous l'ai dit le déploiement est continu sur différents axes de travail et il tend à être encore enrichi une gouvernance active un suivi structuré une mise en place de réseaux des directions notamment pour les créatures inclusives et puis un comité de suivi de cette charte alors cette année on a eu quelques soucis on n'a pas pu en octobre réunir le comité de suivi de la charte qui regroupe des élus les organisations syndicales des associations ils devaient se tenir au mois d'octobre et là on n'a pas pu le tenir et c'est un regret il est prévu pour janvier 2020 donc nous aurons un décalage de trois mois mais il est d'ores et déjà prévu pour le mois de janvier voilà et puis sur les annexes suivantes vous avez l'ensemble du plan d'action avec les toutes les actions qui sont à votre disposition dans vos documents et puis je voulais faire un point sur la délibération suivante qui est sur la charte pour une écriture non discriminante ou écriture inclusive on a préféré le choix d'écriture du terme écriture non discriminante puisque écriture inclusive ça voudrait dire que les femmes étaient avant exclues et que maintenant on va les réinclure mais il y avait quand même un petit peu de ça mais le politiquement correct dit que maintenant il faut dire écriture non discriminante donc allons-y comme cela cette charte je dois avoir un nouveau un nouveau diaporama elle a été rédigée comme pour écrire agent agente on peut mettre agent tiret la proposition est d'utiliser le tiret comme par exemple ville amie des aînés aînés tiret es accorder le nom de métier de fonction de grade et de titre donc une chef ch2fe de service une contrôleuse de gestion et mener toutes les expressions sexistes comme mademoiselle mais ça normalement on ne devrait plus le trouver depuis très longtemps voilà d'autres recommandations utiliser des termes épicène artiste collègue etc utiliser l'ordre alphabétique l'égalité entre les femmes et les hommes pourquoi on met les femmes d'abord c'est l'ordre alphabétique au moins c'est neutre et utiliser le doublet chacun chacune animateur animatrice etc c'est quelque chose d'assez simple donc qui sera mis en place dans la communication de la ville voilà j'ai fait à peu près le tour de la décriture non discriminante je vous remercie merci beaucoup y a-t-il des demandes d'intervention oui monsieur chamussy les actions en matière d'égalité femmes hommes y compris celles que vous avez portées que nous avons toujours souhaité éveiller pour ceux qui nous concernent à ce que cette question là ne soit pas le sujet l'objet d'un débat politicien c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons toujours et parce que le contenu nous satisfaisait approuvé les rapports que vous avez présentés les années précédentes sur cette question là j'ai moi-même été jusqu'à dire à titre personnel que je souhaiterais qu'au cours du prochain mandat cette délégation soit portée par deux élus de sensibilité politique différente parce que s'il y a une question universelle c'est bien celle-là même si sur la question du féminisme universaliste nous pouvons avoir une vision assez différente comme a pu montrer l'actualité récente mais je n'y reviendrai pas puisque je veux surtout ce soir appuyer sur les points de convergence sur un sujet de cette importance là néanmoins je dois dire que sur la deuxième délibération nous n'allons pas vous accompagner dans le vote parce que nous ne pensons pas que l'égalité femme homme passe en priorité par cette question moi je veux vous dire d'ailleurs cher collègue j'aurais préféré à titre personnel que vous parliez d'écriture inclusive parce que pointer du doigt dire mais c'est une question de point de vue de là où on se trouve mais je trouve que qualifier l'écriture actuelle de discriminante parce que c'est ce que cela veut dire la manière dont vous dites les choses me semble un peu inapproprié et je voudrais aussi souligner tout de même le risque de complexité car vous avez donné quelques exemples vous n'en avez pas donné quelques-uns qui sont dans votre charte notamment sur les accords de majorité et de proximité qui ne sont pas anodins comme conséquence et qui ne sont pas anodins en termes de complexification de l'écrit et qui ne sont pas anodins si on va jusqu'au bout dans l'apprentissage de l'écriture et de la langue parce que si on commence par une charte à l'échelle de la ville soyons cohérents ça veut dire qu'on veut que tout cela ça se transpose dans les écrits de tous de tous les jours donc ça veut dire que ces règles-là il faut les apprendre à l'école aussi bien sûr donc ça veut dire qu'il faut rajouter l'accord de majorité l'accord de proximité notamment parmi d'autres choses comme règle d'apprentissage de l'écriture à l'école aux primaires très bien je pense que on a et les pouvoirs publics ont en matière d'apprentissage de l'écriture des acquis fondamentaux des priorités premières avant celle-ci même si le débat est intéressant et nous l'acceptons très volontiers je vous remercie merci madame Boucala oui merci monsieur le maire chers collègues demain le 5 novembre c'est la journée européenne de l'égalité salariale on acte en fait ce jour-là que les européennes vont commencer à travailler gratuitement eu égard aux différences de salaire entre les hommes et les femmes la France là-dessus n'est pas forcément un des bons élèves puisque nous en sommes toujours en équivalent temps plein à 17% d'écart bien sûr heureusement les choses progressent parce que je crois que l'an dernier nous étions à 17,2% d'écart donc on le sait quand on n'a pas une action particulièrement volontariste on ne peut pas attendre simplement que les choses évoluent par elles-mêmes dans le bon sens cela fait 4 ans maintenant que nous avons l'occasion de discuter de ce rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes dans ce conseil municipal 4 ans c'est bien c'est le moment de poser un bilan de voir si les actions qui ont été mises en place ont un impact quelconque de voir si certains projets ont pu réellement aboutir je vais partir des deux volets en fait de la politique la première de ce que la ville a pu produire en tant qu'actrice publique et puis pour la deuxième partie de ce que la ville a produit en tant qu'employeur alors sur la ville en tant qu'actrice publique j'ai retenu plusieurs éléments qui sont particulièrement intéressants je pense d'abord au travail sur la visibilité des femmes dans l'espace public que ce soit le travail sur la féminisation des noms de rue et des équipements publics que ce soit le travail qui a été mené aussi sur la place des femmes dans l'espace public la nuit j'ai noté cette année l'aspect particulièrement intéressant de la place des femmes dans les réunions de concertation dans les projets urbains où en fait il est noté que peu de femmes sont présentes dans ces réunions de concertation mais qu'au final on y voit aussi peu de jeunes parents peu de personnes avaient de CSP ou modestes et ça veut dire c'est là tout l'intérêt aussi de la politique quand on s'intéresse à une catégorie je vais dire de la population c'est qu'on se rend compte que oui certaines personnes apparaissent peu dans les états publics mais d'autres aussi et du coup ça permet aussi de s'interroger plus globalement sur comment est-ce qu'on peut mieux intégrer les femmes mais aussi mieux intégrer les jeunes parents mieux intégrer les CSP modestes quand on travaille sur les espaces urbains je voulais revenir aussi sur la lutte contre les stéréotypes dès le plus jeune âge qui est un sujet qui m'est particulièrement cher et je trouve que le travail qui va être mené sur l'aménagement d'une cour non genrée est particulièrement intéressant pour autant je le dirais sans rentrer dans les détails mais sur notamment sur le temps périscolaire je pense qu'on peut encore faire beaucoup d'efforts et beaucoup de travail sur la qualité de l'action qui est menée et notamment sur les actions qui seraient moins genrées voilà un regard plutôt très positif sur tout ce qui a permis de développer la pratique sportive des femmes et des jeunes filles sur l'incitation aussi des femmes à participer à la vie citoyenne une action qui apparaît cette année c'est le réseau qui pourrait être créé des collectifs de femmes qui se sont créés ces dernières années je trouve que c'est très intéressant et on a noté aussi l'action autour du plancher de verre qui existe aussi malheureusement aussi dans les instances associatives et où les femmes n'arrivent pas ou ne peuvent pas ou ne sont pas en mesure d'eux parce qu'on leur ferme la porte prendre des fonctions de présidence donc c'était un travail qui nous a semblé particulièrement intéressant l'ensemble de ces actions même si toutes n'ont pas la même importance l'ensemble de ces actions il est engagé certaines actions ont été revues d'autres ont été abandonnées parce qu'au final elles paraissaient peu opportunes d'autres actions ont émergé et tout ça c'est le travail du comité de pilotage qui a permis ce suivi et en ça on trouve ce travail de grande qualité vous l'aurez compris dans ce premier axe notre regard il est positif voire très positif par contre sur la ville en tant qu'employeur alors là je vais atténuer mon propos parce que c'est vrai que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ça n'est pas qu'une question pour la ville de Grenoble ça n'est pas qu'une question pour la fonction publique territoriale voire même plus loin ça n'est pas qu'une question puisque c'est une question globale sur le monde du travail c'est vrai que c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut travailler structurellement sur les questions de mixité des filières sur les questions de statut et ça ce sera la seule manière de réussir à agir sur les temps partiels qui reste encore trop l'apanage des femmes 2,2% des agents municipaux de la ville de Grenoble sont à temps partiel quand 17,2% des femmes le sont sur les rémunérations cela a été cité par Emmanuel Kerozy encore 4,3% d'écart salarial ou sur la prise de congés parentaux pour s'occuper d'un congé parentaux ou de congés pour s'occuper d'un proche malade ou pour suivre un conjoint donc là c'est vrai que les chiffres on ne peut pas dire qu'en 4 ans ils aient beaucoup évolué mais là encore ce n'est pas une critique c'est parce que ça peut s'expliquer on est vraiment sur quelque chose qui nécessite un travail de fond dès le début on va dire de la carrière des agents voire même au moment où ils choisissent leur filière au moment où ils passent leur concours par contre là où nous serons un peu plus critiques c'est sur toute la partie de la formation des agents sur la sensibilisation des agents quand le plan nous a été présenté il y a 4 ans il était très ambitieux on parlait de communication sur l'offre de formation sur l'égalité femmes-hommes on parlait de sensibilisation sur des agents-recruteurs on parlait de formation tremplin pour les femmes c'est dommage aujourd'hui le résultat nous trouvons qu'il n'est pas forcément à la hauteur de ce qui a été présenté il y a des explications peut-être et puis je les attends avec plaisir mais c'est vrai qu'on trouve que c'est là où la ville elle était vraiment pleinement enfin il n'y avait pas forcément à attendre on pouvait agir rapidement et là on trouve que c'est un petit peu faiblard un mot aussi sur le soutien de la ville de Grenoble aux associations oeuvrant dans ce domaine bien entendu il y a le planning familial mais aussi il y a des associations purement grenobloises je veux dire qui font un travail remarquable comme les Big Bang Ballers qui ont action sur la pratique des filles en basketball et qui font vraiment un travail remarquable et puis un mot enfin sur la démarche complémentaire qui est citée dans ce rapport en faveur des femmes victimes de violences et en faveur des droits des LGBTI et en effet là où nous nous retrouvons pleinement c'est bien dans l'idée que l'égalité femmes-hommes c'est aussi l'égalité des genres et c'est aussi l'égalité des sexualités pour finir je terminerai par dire que sur la question d'évaluation je trouve que c'est une des politiques sur lesquelles le travail d'évaluation a été en tout cas le plus visiblement mené et je tenais à saluer les élus qui ont travaillé là-dessus et puis bien sûr sur la déclinaison de la charte de l'écriture non discriminante et bien déclinons déclinons allons-y je vous remercie merci beaucoup monsieur Bron bonjour chers collègues ce qui est bien c'est que quand on dit chers collègues on inclut à la fois les hommes et les femmes et c'est parfait on dit tous bonjour à toutes et à tous maintenant mais voilà c'est une chose moi je voudrais m'inscrire dans la continuité de ce qu'a dit ma collègue Sarah à Boukala bien sûr par contre je voudrais plutôt parler de la deuxième mais sur la première délibération il y a deux choses que je retiens sur lesquelles je trouve que vous avez beaucoup avancé et ça je le salue c'est à la fois effectivement le développement du sport féminin du sport féminin c'est vrai c'est relativement nouveau même si tout le monde y pensait mais il y a vraiment une action qui a été faite et là je le reconnais pleinement et la deuxième c'est celle que vous avez engagée sur la question d'égalité homme-femme des genres et des sexualités Sarah a conclu là-dessus c'est vrai que ça c'est nouveau vous l'avez bien porté et vous l'avez mis en exergue ça a beaucoup d'effets beaucoup d'impact beaucoup plus sensible que ce qu'on peut imaginer ça remet en cause non seulement la dualité homme-femme mais ça va bien plus loin que ça et je trouve que là il y a une finesse d'analyse qui est à remarquer ce que je voudrais ce que je voudrais dire particulièrement c'est sur la charte et sur cette écriture inclusive alors même si c'est pas politiquement correct monsieur Caroz de dire ça je le dis quand même et puis à la fois aller dans ce sens là et à la fois amener quelques limites alors bien sûr qu'il faut reconnaître que la prédominance de la priorité du masculin sur le féminin non seulement dans la grammaire mais dans le langage courant n'est plus acceptable aujourd'hui à l'heure où on promeut l'égalité des genres mais pour les personnes qui se sentent un peu à l'étroit dans l'opposition binaire homme-femme comme moi il n'y a pas pour l'instant de pronom neutre en français donc il faut bien trouver des solutions pour en parler et il s'agit vraiment de remettre en question l'emploi du masculin je dirais du masculin comme générique de l'humanité comme si le masculin c'était le fondement le fondateur non bien sûr et c'est ça l'intérêt global un peu de cette remise en question du binaire alors vous avez vu comme moi qu'au niveau national il y a des avis différents à la fois on a d'un côté le haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes qui incite à faire évoluer les usages linguistiques vers des pratiques plus égalitaires moins sexistes et parallèlement on a une autre institution qui s'appelle l'académie française qui est elle la gardienne du temple et qui s'arc-boute pour bloquer toutes ces innovations toutes ces préconisations alors ça rend pas la lecture de tout ça très aisé il est important de dire que la grammaire prescriptive celle qui codifie la langue elle n'a rien d'immuable elle est en fait complètement liée à la politique et à l'organisation sociale des personnes qui partagent une langue et que ça plaise ou non il n'est pas seulement question de linguistique mais également de politique quand on parle de ces choses là la langue participe au rapport de force elle laisse croire que laisser croire que cet usage que c'est l'usage qui a spontanément résolu la question en imposant la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin est vraiment de mauvaise foi il n'y a pas de raison d'interdire l'accord entre le mot le plus proche au nom de la supériorité du masculin l'accord de voisinage a substitué dans toutes les langues romanes il était encore fréquent en France au 19ème siècle mais il a cessé d'être enseigné pour des raisons très idéologiques donc je partage tout à fait la nécessité de l'engagement pour une égalité réelle entre les gens et dans ce sens l'écriture inclusive ou non discriminante est une avancée majeure que je salue par l'existence de cette charte mais je terminerai par un petit bémol en grammaire comme dans la vie d'ailleurs les oppositions de type binaire ne correspondent jamais à la réalité la réalité est toujours bien plus complexe il en est de même pour l'écriture inclusive l'écriture inclusive peut créer parfois une difficulté une complexité qu'il est délicat à gérer pour rester vivante la langue doit demeurer un moyen de communication fluide simple et la redondance de termes peut être fastidieux voire même paradoxalement parfois discriminant je vous donne deux exemples par exemple si je dis j'aime les chats les chiens et les abeilles tout le monde comprend que j'aime les chiens et les chats que j'aime les chiennes et les chiens et les abeilles mâle ou femelle d'ailleurs chez les abeilles c'est pas tout à fait ça puisque le mâle c'est un faux bourdon donc il faut dire j'aime les abeilles et les faux bourdon donc c'est assez complexe donc est-ce qu'il faut en rajouter je suis pas certain la deuxième remarque elle a été un peu soulevée par Mathieu Chamussy dans le domaine scolaire l'orthographe est déjà un marqueur de discrimination et pas que dans le domaine scolaire d'ailleurs dans la formation d'adultes quand on écrit des CV etc et à l'heure où on songe de plus en plus à revenir aux fondamentaux à l'école pour pallier des difficultés des élèves à maîtriser notre langue est-ce qu'il est bien raisonnable de rajouter de la complexité de créer de nouvelles contraintes au détriment de la lisibilité de la fluidité et finalement du plaisir de l'expression voilà donc je vous laisse sur ces deux questions-là et je vous remercie merci beaucoup madame d'Ornano oui merci monsieur le maire moi je serai beaucoup plus courte mais voilà concernant donc cette déclinaison de l'écriture non discriminante je m'en étais ouverte à monsieur Carose lors de la commission je pense que je pense que ça donnera beaucoup plus de travail aux fonctionnaires et je pense vraiment à eux et je comme vous êtes vous êtes friands de RIC et bien moi je vous propose de faire une consultation au sein de la mairie pour savoir si les fonctionnaires sont d'accord pour accepter cette écriture inclusive et je pense que vous serez peut-être très surpris du résultat en ce qui me concerne moi je voterai contre cette délibération bien évidemment parce que je pense que les fonctionnaires ont autre chose à faire que de s'amuser à décliner féminin masculin etc et donc je voterai contre cette délibération merci monsieur Tuchet écoutez mon intervention va être ultra courte parce que je je la fais pas puisque je suis en accord avec ce qu'a dit madame Boukala et en partie monsieur Bron voilà je vous remercie chacun choisira sa partie pour la partie de monsieur Bron monsieur Caroz peut-être pour répondre aux différentes interventions qui se sont tenues oui merci déjà sur le plan salarial on a beaucoup d'agents et d'agentes qui ont plus de 50 ans à la ville de Grenoble et du coup leur carrière est déjà imprégnée des différences salariales qu'il y a eu sur le déroulé de leur carrière donc ça peut expliquer aussi cette difficulté de ne pas descendre en dessous des 4,3% et d'où l'intérêt comme l'a dit notamment Sarah Boukala de commencer dès le début de la carrière des agents et des agentes sur les choix qui sont faits sur les filières qui sont prises etc et puis il y a peut-être aussi un travail au niveau national sur les grilles de la fonction publique il y a beaucoup de primes d'indices de points etc il y a peut-être un travail d'égalité à faire à penser au niveau de nos parlementaires sur la langue non discriminante moi je suis d'accord avec monsieur Chamussy tout à fait sur Mathieu Chamussy je dis que je suis d'accord avec vous pour une fois écoutez c'est pas tout le temps et oui ça peut ça peut ça peut ça peut complexifier vous connaissez mon travail je suis professeur des écoles mon job c'est d'apprendre au gamme à parler à écrire à compter etc et à s'émanciper on l'oublie souvent on peut quand même apprendre à l'école que les règles que l'on que l'on leur dévoile on leur apprend sont quand même empreintes de sexisme puisque c'est bien ça le masculin l'emporte sur le féminin il y a un homme 50 femmes et du coup on masculinise on peut leur dire que c'est la règle mais que potentiellement c'est quand même pas excessivement excessivement normal et puis dans cette charte il y a deux volets je vous ai présenté ce qui est attendu ce qui est attendu sur les expressions de la ville et puis tout ce qui est sur accord de proximité c'est dans une deuxième partie qui est facultative elle n'est pas demandée elle n'est pas imposée mais comme j'ai dit en commission si quelqu'un fait un accord de proximité et donc accorde parce que le féminin est à côté je ne vais pas sortir mon stylo rouge pour dire oh là là mon dieu non tu es très mal tu es très mal conjugué ou très mal accordé sur ensuite non ça je l'ai dit non je suis assez content on peut le dire de ce travail qui a été fait notamment avec en groupe de suivi avec Sarah Vocale et Nathalie Béranger qui est également bien entendu très en pointe en tant également représentante de la FEI avec qui nous travaillons j'espère que que c'est partagé par tout le monde et puis on a encore plein de choses à faire sur sur la formation des agents et des agentes une des difficultés c'est que le CNFPT il doit proposer des actions de formation qui correspondent à cette thématique c'est pas tout en cas voilà c'est un appel aussi je vous remercie merci merci beaucoup je crois que cette délibération à la fois effectivement on peut se réjouir du fait qu'elle marque une nouvelle étape dans l'égalité femmes-hommes et le travail que nous effectuons à la fois dans la sphère de l'espace public dans l'ensemble du domaine du débat public mais également en tant que employeur je crois qu'il faut que nous gardions surtout en tête que le chemin est encore très long et que nous saluons évidemment la capacité qu'a eu Emmanuel Caroz de nous bousculer tous puisque j'entends que sur tous les bancs ces choses-là évoluent garder cette capacité de se laisser bousculer parce que je crois que les enjeux sont majeurs pour les tout de suite là nous toutes et tous ils sont majeurs et que le travail à faire est encore extrêmement important et qu'à chaque fois qu'on avance en fait on s'aperçoit comment finalement cette domination qui passe par tous les éléments s'est introduite dans plein plein de détails en fait de notre vie quotidienne il y a donc là je crois un beau travail collectif à conduire ensemble je mets cette délibération aux voix donc la délibération numéro 5 tout d'abord qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc qui vote pour unanimité je vous remercie la délibération numéro 6 qui porte elle sur l'écriture non discriminante à la ville et la charte d'engagement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc RG qui vote contre qui vote pour donc contre RP et donc pour RGP EHE EAG RCGE la délibération est donc adoptée délibération numéro 5 adoptée délibération numéro 6 adoptée merci beaucoup nous passons à délibération numéro 7 c'est le rapport développement durable de la ville de Grenoble et il nous est rapporté ici devant le conseil par Antoine Bach vous avez la parole en matière de développement durable dans notre collectivité les politiques menées sur notre territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation la première définition du développement durable apparaît en 1987 dans le rapport Brundtland publié par la commission mondiale sur l'environnement et le développement je cite un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre au leur ce développement est censé se déployer dans trois dimensions la dimension environnementale la dimension sociale et la dimension économique où je précise c'est développer la croissance et l'efficacité économique à travers des modes de production et de consommation durables toutefois cette vision très linéaire continuiste pêche au mieux par son optimisme naïf au pire par une volonté de maintenir coûte que coûte un modèle productiviste extractiviste générateur d'inégalités sociales et destructeur du vivant alors que les consommations d'énergie primaire non renouvelable fossiles ou fissiles comme l'exploitation des ressources minières ont suivi une trajectoire d'accélération exponentielle depuis la fin du 19e siècle de même que les émissions de gaz à effet de serre qui sont directement corrélées aux activités anthropiques la communauté scientifique s'accorde sur le caractère désormais obsolète et risqué du terme de développement durable sans bifurcation globale de notre modèle de production et de consommation vers des pratiques radicalement plus sobres et respectueuses du vivant les perspectives d'avenir de notre civilisation se révèlent excessivement sombres et ce à relativement court terme Denis Smidoz lui-même co-auteur du rapport au club de Rome les limites à la croissance dans un monde fini paru en 72 et actualisé en 2004 énoncé en 2012 dans son discours au Simpsonian Institute il est trop tard pour le développement durable il faut se préparer au choc et construire dans l'urgence des petits systèmes résilients en aucune manière je ne veux créer quelconque malaise dans cette assemblée encore moins faire naître aucune peur irrationnelle qui serait bien mauvaise conseillère force doit rester à la lucidité et à l'exercice de la raison de la mesure et de la prévoyance le propos est bien de rappeler la nécessité urgente vitale d'opérer les changements profonds les bifurcations structurelles qui permettront de tracer ici et maintenant les chemins de transition vers une société bien plus sobre et plus juste dans la plupart des domaines de notre société l'aménagement du territoire l'urbanisme la production la consommation d'énergie l'agriculture l'alimentation l'économie les solidarités et la cohésion sociale etc. nous avons fait le choix à Grenoble de sortir de la stricte logique de développement durable et de présenter dans ce rapport l'essentiel de ce qui est fait annuellement en matière de transition car aujourd'hui peut-être plus que jamais il s'agit de penser globale et d'agir local pour ce qui concerne le périmètre de la ville de Grenoble l'année 2019 aura été témoin de très nombreuses actions réalisées dans tous ces domaines loin d'être une liste exhaustive l'édition 2019 de ce rapport annuel sur la situation en matière de développement durable permet néanmoins à tous les grenoblois et toutes les grenobloises d'avoir un aperçu général et cohérent sur la plupart de ces actions en l'occurrence regroupées en 4 grands domaines habiter la ville vivre ensemble nourrir et approvisionner la ville impulser la transformation de la ville afin de rester le plus concis possible dans ce foisonnement d'actions et éviter la lassitude d'une longue énumération et donc accessoirement de conserver toute votre attention je ne citerai qu'un bref exemple pour illustrer chaque thème la diapo suivante s'il vous plaît en ce qui concerne le habiter la ville l'adaptation au dérèglement climatique est vraiment au coeur des aménagements urbains ça passe notamment dans ce rapport on retrouvera de nombreux exemples dont tout ce qui est végétalisation et déminéralisation notamment avec 5000 arbres plantés entre 2014 et 2020 le dispositif jardinant noru les aides à la végétalisation des toitures et façades mais aussi la présence de l'eau dans l'espace public ça passe par un urbanisme plus dense multifonctionnel à taille humaine pour lutter contre l'étalement urbain et améliorer la qualité de vie tout en préservant le grand paysage en cela on retrouve toutes ses intentions dans l'importante contribution de la ville de Grenoble à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal une sobriété énergétique recherchée dans toutes les nouvelles opérations d'aménagement avec une variété de technologies utilisées des hautes technologies pour l'habitat collectif autonome Autonomous Building Citizen sur la presqu'île mais aussi base technologique avec notamment l'utilisation de matériaux biosourcés BTP bois terre paille et capteurs solaires thermiques sur la ZAC Flaubert la conservation du patrimoine également avec les lancements de la phase de diagnostic et d'études avant la rénovation de la tour Perret et son ouverture au public prévue en 2022 la préservation de la biodiversité passe par la réintroduction de plantes messicoles dans les parcs les jardins et les squares et aussi la pose du 500ème nichoir notamment pour les mésanges bleus et les chauves-souris qui ont le bon goût de manger le moustique-tigre et l'installation des cures rodiques l'encouragement des mobilités décarbonées on a vu à Grenoble de nombreux travaux depuis déjà quelques années et l'accueil cette année des nouveaux tronçons chrono-vélo sur Agut Samba sur Beria sur Mangin et les nouveaux plans piétons-vélo qui sont en cours d'élaboration ou de réalisation il y en a eu 4 en 2019 réalisés dans la plupart des quartiers grenoblois il y a dans ce rapport annuel sur la situation en matière de développement durable 2019 pour chaque grande thématique un focus ici pour habiter la ville ce sera sur la ville fraîche et notamment sur la place de l'eau dans la ville en ce qui concerne le vivre ensemble parmi les dispositifs de démocratie locale et de participation citoyenne une innovation cette année avec l'introduction des chantiers ouverts au public qui ont cette année il y a eu 16 cette année qui ont mobilisé plus de 400 participants dont 2 tiers avaient moins de 25 ans et parmi les adultes 57% étaient des femmes la lutte contre les inégalités et les discriminations et pour l'accès au droit cela passe notamment par un plan d'action entre la ville et son centre communal d'action sociale pour l'accès au droit et contre le non-recours avec la mobilisation de médiateurs pairs et une équipe juridique mobile en faveur du droit au logement l'économie sociale et solidaire n'est pas en reste avec un ardent soutien à la monnaie locale le CERN et notamment outre le règlement de plusieurs services publics en monnaie locale la possibilité pour les agents et pour les élus de percevoir une partie de leur rémunération ou de leurs indemnités en monnaie locale le focus pour cette grande thématique sur les ateliers de projet donc avec les nouvelles formes de participation on en a eu aujourd'hui dans ce conseil municipal un exemple et qui mobilise une majorité de personnes tirées au sort qui auditionnent et produisent des analyses et des préconisations pour les politiques publiques dans le grand bloc nourrir et approvisionner la ville on notera des initiatives en faveur d'une restauration collective portée sur le bio et local avec notamment l'obtention cette année en novembre 2018 oui parce qu'elle s'est sur l'année écoulée le prix des cantines rebelles qui récompense la ville de Grenoble pour son implication en faveur de l'alimentation bio et locale nous en sommes à 53% cette année et sur la lutte contre le gaspillage le droit à l'alimentation mais pas seulement une alimentation saine et savoureuse pour toutes et tous avec la tarification solidaire à la cantine en fonction du quotient familial ce qui porte la première tranche à 78 centimes le repas une agriculture urbaine avec l'installation cette année d'une ferme urbaine au centre horticole un maraîchage biologique des micropousses 20 tonnes de légumes ont déjà été produites dont 3,5 pour la restauration municipale les marchés grenoblois qui sont très actifs et on les soutient et notamment par exemple pour la Halle-Sainte-Claire il y a la création d'un espace restauration qui permettra à chacun de pouvoir se restaurer là-bas le soutien aux initiatives locales passe aussi par une stratégie agricole et alimentaire locale cette année la ville de Grenoble et de nombreux partenaires ont fait une démarche de labellisation d'un projet alimentaire interterritorial auprès du ministère de l'agriculture et de l'alimentation en focus sur ce gros bloc ce sera le projet alimentaire du secteur 6 avec l'installation d'un groupement d'un chat d'une épicerie solidaire et le projet de création d'un pôle d'alimentation multiservices au coeur de la ville neuve enfin impulser la transformation de la ville ça passe par la mise à jour du plan Air, Énergie, Climat et ses 74 actions opérationnelles d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre mais aussi d'adaptation aux dérèglements climatiques et nous pouvons nous féliciter cette année d'avoir obtenu en octobre 2019 le label Citergy Gold nous sommes la troisième c'est la plus haute distinction dans cette labellisation nous sommes la troisième collectivité en France sur 192 engagés et nous pouvons je crois nous en féliciter la sobriété énergétique et la production d'énergie renouvelable au sein du patrimoine municipal avec un objectif de réduction entre 2017 et 2030 de 22% d'énergie consommée de 39% d'émissions de gaz à effet de serre elle passe par la rénovation thermique BBC des écoles notamment Ampère Bois-levé Châtain et un haut niveau d'exigence énergétique pour toutes les nouvelles constructions que ce soit le centre sportif Jean-Philippe Mott l'école Florence Artaud les crèches Antoire et Châtelet et j'en passe notons qu'il y a eu 4 centrales photovoltaïques en 2018 et 4 autres en 2019 et 2 sont en cours de réalisation la prévention et le tri des déchets au sein des équipements municipaux ça passe par la mise en place progressive de la collecte des déchets alimentaires sur toute la ville certes mais aussi dans les équipements de la ville et de son centre communal d'action sociale et sur les marchés où nous avons récolté 50 tonnes de déchets alimentaires depuis octobre 2018 donc autant de déchets qui deviennent des ressources compostables je précise aussi que le self municipal est rentré dans une stratégie zéro déchet ce qui n'est pas rien la transition de la flotte municipale et de la mobilité des agents passe par le renouvellement de la flotte des véhicules techniques qui visent la sortie du diesel pour la ville de Grenoble en 2025 les actions pour un environnement plus sain avec le nouveau contrat local de santé pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé l'amélioration de la qualité de l'air certes mais aussi la lutte contre l'habitat dégradé le focus pour ce gros bloc sera sur les fournitures scolaires plus saines avec le projet Trousser avec l'ADEME et Medieco et le guide de sensibilisation sur les composants allergisants et les perturbateurs endocriniens pour éviter que nos chères têtes blondes et de toutes les couleurs ne soient pas affectées par ces vilains composants composés pardon enfin un focus général sur la seconde biennale des villes en transition qui s'est tenu du 9 au 16 mars 2019 avec des rencontres des animations des débats des ateliers des conférences scientifiques des expositions des spectacles c'est un événement à la fois populaire et d'ampleur internationale par le nombre de délégations reçues mais qui place le citoyen la citoyenne au coeur des dynamiques de transition et dont le mélange des publics et le brassage à la fois des experts et des novices a permis une très très belle émulation au printemps voilà pour ce rapide aperçu des différentes actions réalisées en matière de transition et de résilience territoriale dans l'année qui vient de s'écouler et dont vous retrouvez tous les détails dans ce rapport qui a le double bon goût de la concision et de filer le péchon notons que sur tous ces sujets la ville de Grenoble agit rarement seule elle mobilise son centre communal d'action sociale je l'ai dit mais aussi tous ses partenaires qu'ils soient institutionnels comme la métropole le syndicat Amérique des Transports en commun les différents parcs naturels régionaux Vercors et Chartreuse les communautés d'agglomération de Pivoironnais les communautés de communes Grésil-Vaudan Trièves mais aussi les partenaires associatifs la Frapna la EPO Jean Siana tous les professionnels aussi et les entreprises les collectifs citoyens je tiens vraiment à saluer ici et remercier toutes les bonnes volontés les volontés instituées comme les volontés personnelles les volontés reconnues comme les volontés anonymes qui oeuvrent à transformer notre territoire au quotidien et pour le long terme pour l'intérêt général pour les biens communs pour aujourd'hui et pour demain merci pour votre estimable et bienveillante attention merci beaucoup merci monsieur le maire alors moi je vais pas y aller par quatre chemins donc pour nous ce rapport c'est de la poudre de père un pimpin alors on peut dire aussi qu'à votre décharge que vous avez des circonstances d'atteignement voilà en préalable je vais vous rappeler ce que dit la loi à travers le code général des collectivités territoriales c'est le décret numéro 20 11 du 17 juin 2011 et le rapport prévu à l'article L23 11 111 décrit la situation je dis bien décrit la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations de documents et de bilans produits par la commune sur une base volontaire ou par des textes législatifs voilà ce rapport comporte au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au chapitre 3 de l'article L1101 du code de l'environnement premièrement le bilan des actions conduites deuxièmement le bilan des politiques publiques des orientations des programmes mis en oeuvre et surtout ces bilans comportent une analyse des modalités d'élaboration de mise en oeuvre et d'évaluation des actions alors la question qu'on peut se poser à travers votre rapport présenté ce jour au conseiller est la suivante est-il possible de faire un bilan de politique publique et d'évaluation d'actions sans aucune donnée chiffrée nous répondons par oui et par non oui si on s'en tient à de la pure déclaration de la propagande ou de la communication non bien sûr si la collectivité tient à démontrer l'efficacité de son action et de savoir si des objectifs qui ont été précisés sont atteints ou non votre rapport se tient dans la première réponse oui il est possible de faire un travail de propagande à travers un rapport sans chiffre il est vrai que la loi c'est là où vous êtes un petit peu comment dire elle ne vous aide pas c'est que dans le détail de son application on oblige finalement à pas grand chose donc ça c'est pas mal seulement votre intense communication qui prétend que vous donnez un temps d'avance à Grenoble contredit encore une fois le choix fait ici qui est de donner qui est de ne donner pratiquement aucun chiffre de ne faire aucune validation de vos politiques publiques en matière de développement durable parce que votre rapport part de ce que vous allez faire il ne part pas de ce qui a été fait véritablement qu'en 2019 voilà quelle valeur de diminution des émissions de gaz à effet de serre visez-vous qu'avez-vous atteint ça on ne le sait nulle part votre rapport consiste surtout en de bonnes intentions d'avenir or le CGCT vous demande un bilan donc des actions faites l'an passé parler d'avenir vous le ferez dans le cadre de votre campagne électorale qui visiblement a déjà commencé à travers ce rapport ainsi quelle est la pertinence de parler ici de participation citoyenne de lutte contre les discriminations ou d'accès au droit sujet d'importance mais qui trouve toute leur place dans d'autres évaluations alors au début de votre rapport c'est très intéressant parce que vous avez une magnifique photo de l'art Lequin où vous avez l'ouverture soit disant sur le parc alors quand on regarde l'ouverture c'est pas le parc on voit mais c'est des immeubles voilà et puis la première question que je me suis posée quel est le bilan carbone de la démolition du 50 voilà là on n'a aucune réponse notamment dans les dans les actions de l'ANRU ce n'est inscrit nulle part ben oui mais comme vous parlez de l'avenir donc vous pouvez éventuellement l'aborder voilà alors le 50 je vous rappelle que c'est le passé quand même donc à travers dans l'édito du maire vous dites que à travers leur forte implication dans les dispositifs de participation citoyenne proposés par la ville mais aussi à travers de nombreuses initiatives individuelles et collectives donc en fait vous vous reportez là sur des actions individuelles nous on vous parle d'actions publiques alors évidemment on peut dire que l'action publique consiste à inciter les individus à agir mais enfin je ne pense pas que ça soit ça l'objectif principal de l'action publique alors quand vous parlez à la page 5 d'une géographie alpine et de et de des surfaces 18 km² de surface de la commune 3 massifs montagneux 2 rivières 238 hectares d'espace vert alors ça correspond à 13% des 18 km² seulement si on supprime les parcs verts les parcs on tombe qu'à 2% donc en fait la végétalisation de la ville réellement elle est à 2% voilà donc ça c'est un chiffre très important lorsque vous parlez du PLU ou du PLUI on va prendre un exemple une parcelle de 500 m² avec une maison de 100 m² donc vous avez une certaine proportion d'espace vert dans cette dans cette parcelle le PLU autorise donc une opération immobilière avec 20% seulement d'espace vert donc vous avez une réduction considérable dans cette opération de l'espace vert à cause de cette construction qu'autorise le PLU par rapport au véhicule alors c'est très intéressant parce que à la page 5 vous dites diviser par 2 la flotte de véhicules municipales ici 2025 or à la page 14 voilà merci madame Gidel je ne sais pas qui parle vous avez un beau graphique qui parle de l'évolution du parc or en fait sur votre graphique on passe de 769 véhicules en 2014 à 553 donc ça fait seulement un tiers de réduction donc est-ce que c'est la moitié est-ce que c'est un tiers et d'ailleurs sur cette réduction qui est une chose qui n'est pas forcément inintéressante j'aimerais savoir concrètement comment vous faites dans les services pour diminuer de la moitié les véhicules utiles à la ville voilà ça demande une explication comment vous avez fait comment vous avez organisé différemment les services etc alors j'espère que vous n'allez pas supprimer la voiture de fonction avec chauffeur de la première adjointe qu'il utilise si fréquemment sur la tour Perret c'est assez marrant parce que en fait vous parlez de préservation du patrimoine comme quelque chose de développement durable et vous dites on restaure la tour ainsi les observateurs pourront voir les transformations de la ville et la biodiversité du parc mais c'est assez risible en fait cette tour qui est un symbole phallique qui est prétentieux qui est le symbole de la bétonisation que vous contestez vous en faites un élément de développement durable c'est assez surprenant quand même donc voilà expliquez moi ce que vous voulez dire madame Martin d'accord alors je peux continuer ou pas madame Martin voilà merci de dire à madame Martin de me laisser parler ce serait très gentil alors c'est pas une attaque personnelle c'est simplement une observation que tout le monde vous avez des mauvais yeux alors monsieur Tuchère sinon vous verriez madame Martin sillonner la ville avec son petit vélo blanc et c'est vrai qu'elle vole l'électricité à la ville mais c'est une électricité 100% verte depuis maintenant le 1er janvier 2016 continuez je vous en prie je sais pas si je peux continuer parce que vous m'interrompez assez fréquemment alors après ça quand vous parlez de la 480 je vous rappelle que vous avez dit que c'était un beau et grand projet donc nous nous pensons tout à fait le contraire malgré les réserves que vous avez apportées d'ailleurs il y a un collectif qui se mobilise et qui n'est pas du tout d'accord avec vous sur cette interprétation des faits pour nous c'est un projet du passé que vous validez parce que vous avez eu des compensations financières certes intéressantes mais qui ne justifient pas une telle transformation de cet axe autoroutier donc sur le donc je vous ai parlé aussi donc effectivement d'introduire la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité des droits dans le rapport de développement durable il faudra m'expliquer le sens de cette introduction je ne le comprends pas quant au CERN je vais vous expliquer ce qui se passe concrètement pour le CERN quand je vais chez mon boulanger qui est formidable il prend les CERN alors je lui dis mais c'est bien monsieur puis vous faites quoi des CERN et bien il me dit monsieur je vais à la banque je les transforme en euros voilà donc en fait c'est peut-être un système théoriquement qui fonctionne mais actuellement ce n'est que pure idéologie c'est-à-dire que ça n'a strictement aucune efficacité sur le territoire pourquoi ? parce que ce monsieur effectivement ne peut pas se procurer des produits pour sa boulangerie qui sont des productions locales voilà donc en fait c'est un effet d'annonce qui est pardon continuez continuez ne vous laissez pas distraire merci monsieur le maire donc en fait je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce et que en fait l'efficacité comme je disais en tout début du rapport elle est extrêmement faible quant à la à l'urbanisme donc en fait on construit 900 logements par an ce qui est très bien il y a à peu près 90 000 logements sur la ville donc en fait l'effort qui est fortement médiatisé porte sur 1% du parc de logement donc il faudra à peu près 100 ans pour qu'on arrive à une évolution considérable du parc de logement sur Grenoble si on ne s'attaque qu'à ça donc évidemment comme vous le faites aussi c'est la rénovation urbaine qui compte mais la rénovation urbaine ne doit pas se faire aux dépens et avec des actions de destruction comme vous semblez l'accepter de la part de l'envue voilà donc voilà pour mon explication sur ce rapport de développement durable donc évidemment nous voterons contre je vous remercie je vous rappelle qu'il s'agit de prendre acte donc vous voterez contre la prise d'acte bien vous en fasse monsieur Chamussy vous avez la parole oui on va essayer de ramener le débat à son juste niveau non mais vous riez mais même si on peut discuter de certains aspects notamment concernant la tour Perret il y a il y a il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit monsieur Tuchère alors ça va peut-être le gêner mais il y a beaucoup de choses avec lesquelles nous sommes entièrement d'accord et les bons mots de monsieur Bach ne peuvent pas dissimuler la vacuité de ce bilan c'est ça la réalité vous pouvez le prendre comme vous voulez mais l'enjeu à Grenoble en matière de développement durable c'est ce qui est au croisement d'ailleurs de la question de l'environnement et de la question sanitaire c'est les émissions de CO2 c'est la qualité de l'air c'est ça l'enjeu pour notre territoire bien donc c'est pardon moi je vais me limiter à évoquer ce point parce que c'est le point central des politiques publiques si on veut agir efficacement en matière de développement durable et de ce point de vue là qu'est-ce qu'on constate en matière de déplacement parce que ça compte les déplacements pas autant que ce que vous voudriez faire croire mais les déplacements ça compte vous avez mené une politique majeure au cours de ce mandat au forceps au bulldozer en écoutant personne en refusant tout débat démocratique toute consultation c'est CVCM le résultat de CVCM en matière d'amélioration de la qualité de l'air c'est zéro c'est ça la réalité c'est ça la réalité votre principale action en matière de transformation des déplacements dans la ville intra-muros bilan pour l'amélioration de la qualité de l'air zéro et ce n'est pas nous qui le disons c'est Eratmo qui n'est pas à la solde de qui que ce soit vous appuyez souvent sur les analyses d'Eratmo Eratmo dit zéro voilà la note qui est la vôtre sur cette question là zéro sans compter les effets de bord négatifs par ailleurs en matière de conséquences négatives sur les changements de vie je me rappelle de cette assemblée générale de l'union de quartier où des habitants disaient mais moi avant je faisais du vélo sur le boulevard Guambetta maintenant je ne peux plus et il y a une autre chose que vous avez mise en oeuvre et d'ailleurs on vous a accompagné c'est la zone à faible émission alors on en reparlera toujours dans ce même hémicycle vendredi quand on voit les mesures d'accompagnement les mesures d'aide à la transition pour changer de véhicule qui sont dérisoires il faut regarder je le dis à ceux qui nous écoutent si vous avez l'occasion d'aller voir la délibération dans le tableau des aides la plupart des aides il est marqué que c'est des aides pour des véhicules qui n'existent pas c'est authentique c'est écrit noir sur blanc il y a un certain nombre de véhicules en fonction de la motorisation et de leur tonnage et bien en fait il n'y a pas il n'y a pas de véhicules dans cette gamme où il y a une aide accordée et on aide en proportion dix fois plus pour les véloporteurs que pour les véhicules à moteur si on devait agir concrètement pour réduire les émissions de CO2 il faut aider à la transition des véhicules thermiques vers d'autres types de moteurs évidemment d'autant plus à partir du moment où on étend la zone de faible émission comme on le fait bon ça c'est pour les déplacements et puis l'habitat qui là plus encore que les déplacements est un domaine dans lequel où effectivement les émissions de CO2 sont significatives il faut dire la vérité c'est que le bilan quantitatif de murmures il est dérisoire squelettique maigrelé choisissez le terme que vous voulez mais d'ailleurs d'une certaine manière Guy Tuchère l'a évoqué il y a 15 000 logements vides dans l'agglomération de l'enblanc 15 000 logements vides c'est à dire qu'il y a quoi peupler quoi répondre à une demande de logement pour si on est à 2,5 à 37 38 000 habitants qui n'ont pas de logement et qui pourraient être logés si ces logements étaient occupés c'est dire ce qu'on peut faire la marge de progression en matière de rénovation de l'habitat existant et quand on met ce chiffre 15 000 logements vides en face du bilan de murmures on mesure effectivement le caractère squelettique de votre action merci bien y a-t-il d'autres prises de parole je vois trop ce que je peux répondre d'autres oui alors monsieur mon gaburu et après monsieur fristot j'ai écouté sagement et j'ai même essayé de le faire sereinement mais comme certains ont perdu un espace temps et qu'ils manifestement n'ont vu ces dernières années qu'une seule politique pour reprendre les mots CVCM je voudrais leur permettre de rattraper l'espace temps qu'ils ont perdu depuis 2014 mise en service de l'extension de la ligne B sur la presqu'île scientifique création d'une nouvelle ligne de tramway la ligne E en deux étapes en 2015 extension en cours et elle sera mise en service avant la fin de l'année de l'extension de la ligne A pour le cap au sud création de plusieurs centaines de places de parking relais aux entrées de l'agglomération qui participe qui participe au fait qu'il y a une augmentation très forte de l'usage du transport public dans notre territoire puisque c'est près de 10% d'augmentation de la fréquentation du transport public que nous pouvons constater comparativement à 2014 je ne parlerai pas de la création de 6 lignes de bus à haute fréquence qui permettent de desservir au-delà de la commune de Grenoble ni du doublement du service de métro-vélo en termes d'augmentation de bicyclette et de diversité des usages de la bicyclette Monsieur Tuchère on vous a écouté sagement ça a été très pénible et très fastidieux donc maintenant tenez-vous calme et à votre tour essayez d'écouter les autres intervenants c'est une intervention donc je donne la parole à Monsieur Gamon-Gaburu et vous vous taisez s'il vous plaît Merci Monsieur le Maire je me permettrai par contre d'appeler Monsieur Chamussi comme Madame Chalas à qui il fait écho si j'ai bien lu les réseaux sociaux pendant nos débats à la plus grande modestie sur la façon de lire les rapports de l'autorité de surveillance de qualité de l'air l'autorité de surveillance de qualité de l'air a dans le cadre de l'observatoire de CVCM que nous avions voulu choisi fait une modélisation de l'effet sur la qualité de l'air du nouveau plan de circulation au sein du périmètre de CVCM et dans cette évaluation l'autorité de surveillance indique que globalement au sein de ce périmètre il n'y a pas d'évolution sensible de la qualité de l'air et donc pas de situation qui s'empire pas de situation qui s'améliore du fait du plan de circulation l'autorité l'autorité de surveillance va même jusqu'à objectiver le chiffre de 1000 habitants qui auraient eu un léger bénéfice en termes de qualité de l'air depuis la mise en place du plan de circulation néanmoins monsieur Chamussy la même autorité de surveillance de qualité de l'air fait une évaluation à l'échelle du territoire plus largement que CVCM et comme vous avez indiqué qu'il y avait un report de la pollution je suis au regret de vous annoncer que l'autorité de surveillance dans son rapport lié à CVCM comme dans son rapport lié à l'intégralité du territoire exprime noir sur blanc qu'il n'y a pas eu de report de la pollution il faut prendre les éléments avec modestie ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de marge de progression et nous mesurons combien il y a de marge de progression mais la première modestie serait de reconnaître de votre part que l'effet catastrophique que vous aviez annoncé n'est pas arrivé merci nous passons la parole à monsieur Fristot merci alors quand on s'intéresse au CO2 au carbone on s'intéresse au bâtiment on s'intéresse à la mobilité on s'intéresse à l'alimentation tout point traité dans le rapport de monsieur Bach tout à l'heure au niveau du conseil municipal nous avons adopté de multiples délibérations qui faisaient un état des lieux avec des objectifs et donc qui donnaient les ambitions de la municipalité je veux parler par exemple du plan municipal de santé puisque nous avons des aspects environnementaux importants sur la thématique de la santé d'ailleurs on parle de santé environnement sur la question du plan air énergie climat en novembre 2015 le 20 novembre 2015 on a délibéré et puis surtout très récemment le 25 mars dernier nous avions délibéré sur la candidature de la ville de Grenoble au label Citergy et justement le label Citergy c'est l'évaluation de l'ensemble des politiques de l'ensemble des résultats qui sont auxquels on arrive et je vais donner quelques chiffres pour les rappeler puisque certains les ont oubliés et si nous sommes d'ailleurs lauréats du prix Citergy Gold du label pardon Citergy Gold avec la communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Besançon donc trois au niveau national la ville de Grenoble et bien c'est justement parce que nous nous poussons donc les politiques publiques le plus loin possible dans ces directions en matière de logement de bâtiment le programme Murmure et la réhabilitation c'est évidemment le premier levier et il est exemplaire au niveau national avec 1000 logements réhabilités par an pour Murmure c'est énorme c'est un dispositif d'accompagnement avec l'agence locale de l'énergie et du climat avec Solia qui interviennent en point d'information du public c'est un travail remarquable qui est mené avec des performances énergétiques importantes c'est le PNRU on en a parlé en début de cette séance sur l'Arlequin et le village olympique avec 1600 logements réhabilités voilà les politiques qui sont menées voilà ce dont on parle en fait dans ce rapport et donc les chiffres sont là les chiffres sont produits à travers les différents conseils municipaux et donc les interventions visant à donner une image extrêmement réduite n'ont absolument aucune base aucune portée et donc je voulais rappeler ici tout le travail qui est fait par l'ensemble de l'équipe municipale des services de la ville et puis des satellites aussi de la ville de la métropole chacun par leurs compétences pour avancer sur toutes ces politiques publiques merci beaucoup y a-t-il d'autres interventions oui monsieur Viard mais il faut appuyer sur le bouton merci monsieur le maire cher collègue oui je voudrais appuyer donc les propos de mon collègue Yann Mongaburu sur le rapport qualité de l'air émis par Atmo Verne-Rhône-Alpes je crois que dans ce domaine il faut vraiment chercher les chiffres sur le long terme je crois qu'à trop vouloir avoir des résultats à court terme on se trompe dans tous les cas donc il faut véritablement prendre la mesure du temps long il faut attendre que enfin les travaux se terminent qu'on retrouve enfin une fluidité de circulation et notamment une fluidité de circulation des bus et de transports en commun que la population de Grenoble mais également de la métropole prennent la mesure de ces nouvelles dispositions et facilité de circulation il faut également que le plan vélo continue à prendre de l'ampleur avec la livraison des chrono-vélos que les aménagements cyclables continuent également à se développer sur notre agglomération notamment à proximité des écoles et qu'on encourage les parents et les accompagnants à venir donc à pied et à vélo donc à l'école etc. et là enfin sur ce temps long on pourra apprécier je crois et mesurer donc les résultats en termes d'amélioration de la qualité de l'air merci monsieur le maire merci beaucoup y a-t-il d'autres interventions non nous passons au vote de cette délibération je rappelle que le vote n'est pas pour ou contre le rapport développement durable mais c'est la prise d'acte que le débat a bien eu lieu je mets cette délibération au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc EAG s'abstient qui vote contre et donc qui vote pour RP, RG RGP RCGE nous avons donc bien eu ce débat nous passons à la délibération numéro 8 elle porte sur l'approbation du plan canicule et elle est présentée par Mondane Jacta je vous remercie monsieur le maire chers collègues avant de présenter la délibération je vous propose qu'on essaie collectivement de se rappeler l'état dans lequel nous étions cet été fin juin et fin juillet individuellement et collectivement la chaleur que nous ressentions l'état de fatigue l'énervement parfois l'inquiétude pour nos proches la météo d'aujourd'hui n'aidant pas forcément à parler de canicule il me semble important qu'on se rappelle ce que nous avons vécu cet été cet été à Grenoble nous avons vécu deux vagues de chaleur l'une de 15 jours et l'autre de 7 les températures étaient très élevées en journée puisqu'elles ont atteint plus de 40 degrés mais aussi la nuit il faisait encore 29 degrés à 23 heures cela surchauffait les bâtiments et ne permettait pas à nos corps de se rafraîchir je crois que tout le monde s'en souvient la première vague de chaleur a été remarquable par sa précocité et son intensité et la seconde a vu battre des records de température absolue en France et à Grenoble en particulier chacune des vagues a été accompagnée par des pics de pollution à Grenoble le changement climatique est inéluctable il est déjà observé à l'échelle mondiale et il va s'aggraver sur notre territoire ces conséquences sont déjà visibles la montagne est à la fois une victime et une sentinelle avancée du changement climatique en oeuvre depuis un siècle la température est augmentée deux fois plus qu'en pleine les glaciers reculent les cours d'eau s'amenuisent les lacs s'assèchent et la neige n'est plus un acquis d'après une étude effectuée en 2017 à Grenoble en 2050 la canicule pourrait durer trois mois dans l'année cet été c'était 21 jours la température moyenne pourrait augmenter de 2 degrés avec des feux de forêt des mouvements de terrain plus fréquents et les précipitations pourraient diminuer de 10% avec un risque d'inondation plus important du fait de la perméabilisation des sols alors que les états patinent ralentis par les lobbies les villes et les villages agissent les territoires sont des acteurs essentiels pour réussir les transitions au plus près des besoins des habitantes et des habitants Grenoble et sa métropole agissent elles agissent pour limiter ce dérèglement climatique et elles agissent pour s'adapter à ses effets notre plan Air Energy Climat notre plan municipal de santé regroupe toutes les actions mises en oeuvre sur notre territoire et nous en avons vu un certain nombre dans la délibération qui vient d'être présentée par Antoine Bac sur notre rapport développement durable ces actions se mettent en oeuvre avec nos satellites et nos partenaires en particulier Grenoble Alpes Métropole le SMTC les autres Grenoble la compagnie de chauffage GEG Grenoble Habitat et Actis quelques exemples d'actions mises en oeuvre par la ville et ses partenaires pour lutter contre le changement climatique nous avons incité à la réhabilitation des logements anciens nous avons défini une réglementation thermique unique en France pour la construction des logements neufs GEG a investi 125 millions d'euros pour proposer aux grenobloises et aux grenoblois une énergie 100% verte dès 2022 nous développons les modes de transport doux chrono vélo rue piétonne ligne de tram et de bus comme cela a été rappelé nous avons mis en oeuvre la plus grande zone à faible émission de France nous encourageons les filières locales pour consommer mieux maintenant pour nous adapter au changement climatique nous avons végétalisé la ville notamment en plantant près de 5000 arbres nous remettons chaque année des dizaines de fontaines en eau nous repensons la place de l'espace public à travers chacun de nos aménagements et nous avons élaboré un plan municipal canicule pour répondre à la crise il est en effet essentiel d'avoir une gestion de crise activant tous nos leviers au sein de la ville et du CCAS depuis la canicule de 2003 les collectivités doivent mettre en oeuvre des actions pour limiter les conséquences sanitaires des canicules Grenoble a fait le choix d'aller plus loin au delà des obligations et nous souhaitons articuler tout ce qui se met en oeuvre au sein de la ville et du CCAS durant ces épisodes de chaleur les conséquences des fortes chaleurs sur la santé des populations les plus fragiles sont désastreuses en 2019 rappelons que 223 personnes sont mortes en Auvergne-Rhône-Alpes à cause des canicules couplées avec les pics de pollution notre plan d'action s'articule autour de 8 axes certaines actions sont mises en oeuvre depuis plusieurs années concernées par la collectivité concernant les personnes âgées notamment d'autres sont plus récentes et depuis 2017 nous avons commencé à articuler toutes ces actions au sein d'un plan le premier axe concerne la coordination de toutes nos actions plus de 10 directions qui représentent une vingtaine de services sont directement concernés par cette gestion de crise et comme je le disais tout à l'heure pollution et canicule vont souvent de pair ce qui nécessite d'autant plus de réponses coordonnées nous souhaitons favoriser l'accès à la fraîcheur dans l'espace public pour cela l'accès à l'eau est un levier important et une cellule dédiée a été créée au sein des services de la ville afin de poursuivre le plus efficacement possible un diagnostic sur l'état des fontaines et des points d'eau existants de planifier et d'engager les réparations nécessaires par ailleurs concernant la fraîcheur dans l'espace public lors des moments les plus chauds nous maintenons trois parcs ouverts la nuit qui habituellement sont fermés l'accès à la fraîcheur doit aussi être possible dans les bâtiments c'est pourquoi le musée et le muséum qui sont climatisés sont gratuits pendant les épisodes au moment des épisodes les plus chauds certaines maisons des habitants peuvent aussi accueillir du public dans l'objectif de proposer des lieux plus frais qu'à l'extérieur la rénovation thermique de nos bâtiments est évidemment un enjeu majeur afin de pouvoir faire face à ces vagues de chaleur qui seront de plus en plus nombreuses cependant étant donné l'ampleur de notre parc immobilier et son âge que nous connaissons tous ici il faut dès à présent repenser avec les utilisateurs les usages de nos bâtiments lorsqu'il fait si chaud car nous ne pourrons pas rénover l'intégralité de nos bâtiments en quelques années le quatrième axe du plan concerne la sensibilisation du grand public une carte indiquant les lieux de fraîcheur dans la ville et à ses alentours a été élaborée largement diffusée elle sera mise à jour annuellement et les messages nationaux sont diffusés dès le début de l'été aux différents services des actions spécifiques sont menées auprès des publics les plus fragiles les personnes âgées les enfants et le public à la rue concernant les personnes âgées qu'elles vivent dans les établissements du CCAS ou chez elles nous veillons à ce qu'elles puissent avoir accès à des lieux plus frais au moins quelques heures par jour nous participons à la veille sanitaire notamment grâce à l'automate d'appel et aux actions de prévention grâce à la restauration à domicile les enfants et les petits-enfants font aussi partie des publics fragiles la précocité de la première canicule cet été avant le début des vacances scolaires nous a rappelé à quel point il était important de nous mobiliser pour eux repenser nos pratiques a été initiée dès cet été avec l'éducation nationale et nous avons donné la possibilité aux élèves dont les parents avaient la possibilité de le faire de ne pas venir à l'école tous les autres étaient évidemment accueillis dans les écoles nous devons continuer à agir sur nos bâtiments scolaires à l'intérieur et dans les cours d'école et les mêmes efforts sont à fournir dans les crèches enfin le public à la rue en situation précaire est particulièrement fragilisé lors des épisodes de forte chaleur nous devons veiller à ce que ces personnes puissent avoir accès à l'eau et à des espaces frais et les douches municipales sont gratuites lors des canicules le huitième axe de ce plan concerne les agentes et les agents de la ville et du CCAS des aménagements des horaires de travail ont été mis en oeuvre pour celles et ceux travaillant en extérieur la possibilité du télétravail des horaires décalés ou des changements de poste est évidemment proposée nous vous proposons de fixer des priorités annuelles qui seront débattues dans ce conseil municipal afin de suivre les efforts qui sont faits et afin de maintenir notre mobilisation aussi pour l'été prochain les priorités proposées concernent le renforcement de la coordination en interne mais aussi en externe en particulier avec Grenoble Alpes Métropole le renforcement de la sensibilisation grâce aux messages en adaptant des messages selon les publics et en créant des messages ciblés sur pollution et canicule une autre priorité concerne la formalisation d'un plan de gestion de l'eau sur l'espace public nous devons améliorer notre lutte contre l'isolement des personnes âgées comme ça a été présenté tout à l'heure par KERA Cap-de-Pont et notre dernière priorité concerne les enfants nous devons planifier des interventions en faveur du confort d'été dans les écoles et les crèches mettre en oeuvre des solutions de rafraîchissement localement et réfléchir sur nos pratiques ce dernier point ne peut évidemment pas se faire seul nous avons besoin en particulier de l'éducation nationale afin de trouver des solutions à la hauteur des enjeux nous le savons ces canicules vont partout se multiplier et s'intensifier à la suite de ce conseil municipal nous nous adresserons au ministre de l'éducation nationale au sujet de cette question afin que les villes et l'état puissent travailler ensemble pour protéger la santé de nos enfants et de tous les professionnels intervenant dans les écoles si nous avons déjà beaucoup fait il nous reste beaucoup à faire nous en sommes conscients la tâche est gigantesque nous avançons collectivement afin de construire des réponses les plus adaptées pour pouvoir léguer à nos enfants un avenir vivable et durable je vous remercie merci beaucoup y a-t-il des demandes d'intervention monsieur Tuchère merci donc cette délibération touche un peu au même sujet que la précédente alors j'ai une question à vous poser est-ce que quelqu'un de la majorité pourra me répondre pourquoi est-ce que l'Europe vient de commandamer la France notamment au sujet de la situation de l'air sur Grenoble voilà donc j'ai l'impression qu'il y a une certaine méfiance sur le fameux plan climat énergie voilà vous me donnerez peut-être plus d'explications parce que j'ai pas tout à fait bien saisi le succès dont vous réclamez et cette sanction européenne concernant la canicule moi j'aimerais madame Jacques Tach que vous me disiez quel va être quel a été l'impact ou quel va être l'impact de la destruction des dizaines de milliers d'arbres le long de l'autoroute voilà que vous avez approuvé donc voilà ce sont des arbres et des arbustes qui étaient innombrables voilà c'est un désastre écologique voilà sur les arbres de Grenoble bon vous en avez planté 5000 c'est super moi je vous approuve on sait toujours pas combien vous en avez supprimé et puis ce qui est particulier c'est que quand vous plantez pardon pardon quand vous plantez 5000 arbres ce sont des arbres jaunes donc ils vont mettre 20, 30 ans à devenir des grands arbres et les arbres que vous avez supprimés ce sont des arbres de 100, 200 ans donc qui ont une capacité on va dire sur le plan écologique qui est de l'ordre de 1 à 100 on va dire donc en fait c'est vrai que nous avons le temps de grandir ensemble paraît-il mais je pense que les effets immédiats de vos politiques sont pas forcément si fantastiques que vous voulez bien l'admettre voilà je vous remercie merci y a-t-il d'autres interventions pas d'autres interventions bon vu que la nature des questions je pense n'appelle pas de réponse je vous propose donc de mettre cette délibération oui vous voulez faire une explication de vote du coup ben j'ai l'impression que personne ne souhaite vous répondre parce que vos questions en fait n'appellent pas de réponse ce sont des expressions donc nous vous laissons à vos expressions ben écoutez vous avez vos questions et vous avez vos réponses c'est la mienne vous voulez faire une explication de vote tout à fait y a-t-il donc d'autres interventions non je propose donc de mettre cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc abstention de AG qui vote contre qui vote pour RP RG RGP RCGE délibération adoptée je vous remercie nous passons maintenant au débat d'orientation budgétaire et la présentation nous en est faite par l'adjoint en finance Hakim Sabri comme tous les ans avant le vote du budget nous partageons les orientations politiques et budgétaires qui servent de base à la construction du budget 2020 qui sera votée le mois prochain nos priorités sont sociales environnementales et citoyennes sociales à travers les politiques portées par la ville et son CCAS la stabilité fiscale que nous avons maintenue tout au long de ce mandat notre politique volontariste de construction de logements sociaux la lutte contre les discriminations et la promotion d'une aliment saine la gratuité des bibliothèques environnementale en lien avec la métropole nous avons oeuvré pour la mise en place de politiques ambitieuses répondant cela aux défis climatiques accélération de la transition énergétique avec par exemple une réglementation thermique unique en France pour la construction de logements neufs engagement aussi de notre collectivité sur le chemin de l'autonomie alimentaire meilleure valorisation des déchets végétalisation en ville citoyenne aussi à travers les budgets participatifs ce sont près de 40 projets représentant 3 millions d'euros qui ont vu le jour à travers la ville les COP chantiers ouverts au public ont permis aux grenobloises et grenoblois de réaliser des aménagements de proximité les ateliers de projet composés de grenoblois tirés au sort de membres des conseils consultatifs indépendants des membres des unions de quartier ont pu formuler des recommandations sur certains sujets les formations sur la fiscalité ou pour mieux comprendre le fonctionnement des finances de la commune ont elles aussi contribué à cette implication citoyenne parlons tout d'abord du contexte financier dans lequel nous allons élaborer le budget depuis 2014 même méthode même constat toujours plus d'efforts exigés des collectivités territoriales voilà plus de 6 ans que la ville de grenoble de même que l'ensemble des collectivités est confronté à des contraintes budgétaires drastiques de la part de l'état au nom du redressement des comptes publics rappelons que les conséquences de ces choix nationaux ont été et sont toujours dramatiques pour grenoble la dotation globale de fonctionnement a été amputée de 17 millions d'euros entre 2013 et 2017 et a encore diminué d'un million d'euros entre 2017 et 2018 liés à une non-revalorisation correcte de l'inflation et à une hausse de la péréquation supportée par les communes la dotation globale de fonctionnement s'est élevée sur le mandat précédent 2008-2013 à 273 millions d'euros et entre 2014 et 2019 195 millions d'euros c'est près de 80 millions d'euros d'actions publiques en moins quel est le contexte national concrètement le projet de loi de finances qui sera voté d'ici fin décembre 2019 prévoit pour 2020 une inflation de 1,4% donc la stabilité de la dotation globale de fonctionnement s'apparente plutôt à un recul un déficit public du produit intérieur brut de 3% contre 2,3% en 2019 mais avec le retraitement du CICE en baisse directe des charges il sera ramené à 2,2% une dette publique de 98,7% du produit intérieur brut contre 98,8% en 2019 et une progression des dépenses publiques de 0,7% en volume ces hypothèses sur la trajectoire des finances publiques qui prévoient une croissance de 1,3% l'an prochain et tapent sur une réduction du déficit public qui passera de 3% cette année impact du CICE inclus à 2,2% l'an prochain couplé à d'importantes baisses d'impôts pour les ménages sont censés relancer le pouvoir d'achat et la consommation et du coup la croissance le problème est que ces mesures ont des impacts et des conséquences collatérales importantes pour les collectivités quelles sont donc ces mesures nous l'avons plusieurs fois évoqué la contractualisation avec l'état qui limite désormais la hausse des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2% mesure qui va à l'encontre de la libre administration des communes des obligations nouvelles telles que le dédoublement des classes ou la scolarité obligatoire à 3 ans sans connaître à ce jour quelles vont être les modalités de compensation alors que les concours financiers de l'état sont censés être stables en réalité avec une inflation à 1,4% c'est un recul pour les collectivités puisque la stabilité est en euro courant et pas en euro constant l'une des dispositions phares de ce projet de loi de finances est la suppression totale de la taxe d'habitation sur les résidences principales à l'horizon 2023 l'acte 1 de cette suppression évoquée lors de la loi de finances 2018 concerne environ 80% des foyers possédant un certain revenu fiscal de référence si on prend par exemple un couple avec un enfant il fallait avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 49 000 euros cette suppression s'étalant sur 3 ans entre 2018 et 2020 80% des foyers ont été exonérés de 35% en 2018 l'ont été de 70% en 2019 et le seront de 100% en 2020 pour les 20% de foyers restants la même mesure s'appliquera mais ils seront exonérés à 100% à l'horizon 2023 comment l'état prévoit de compenser cette perte de la taxe d'habitation en transférant aux communes la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties les montants transférés ne compensant pas intégralement la perte de la taxe d'habitation l'état va instaurer un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation et pour permettre une compensation à l'euro près et couvrir la totalité de la taxe d'habitation supprimée l'état entend abonder le dispositif par une fraction des frais de gestion prélevés sur les impositions locales quant au département EPCI et la ville de Paris ils seront compensés par une part de TVA la perte des frais de gestion des régions liées à la taxe d'habitation sera compensée elle par une dotation budgétaire de l'état la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants seront elles maintenues en réalité une véritable usine à gaz dont une évaluation est prévue tous les 3 ans devant le Parlement et il faudra attendre 2021 pour que les communes puissent retrouver leur pouvoir d'auto et 2022 pour qu'elles puissent retrouver leur pouvoir d'abattement en réalité avec la suppression totale de la taxe d'habitation d'ici 2023 l'état prend le contrôle et fait peser une réelle menace sur l'autonomie financière des collectivités territoriales après la contractualisation à terme avec la suppression de la taxe d'habitation les communes n'auront plus la main sur les taux d'impôts locaux et elles deviendront dépendantes de l'état sans garantie aucune d'un maintien de la compensation dans les années à venir de plus cette rupture de lien entre les citoyens et la collectivité est très problématique quand on sait que la capacité à agir en faveur de la transition écologique et sociale se trouve aujourd'hui au niveau local le risque politique de cette recentralisation est donc majeur alors avec ce grand chambardement quelle perspective et quelle trajectoire budgétaire comme nous le répétons depuis des années la situation financière de la ville de Grenoble est historiquement fragile notamment du fait d'un niveau d'endettement très important face à ces contraintes et fidèle à nos engagements de ne pas augmenter les taux d'imposition à contrario de quasiment toutes les grandes villes de France nous avons entrepris de réorganiser le travail au sein des services de la commune ce qui a permis de faire d'importantes économies de fonctionnement tout en conservant l'essentiel de la qualité des services ce travail a porté ses fruits et se traduit par une épargne nette positive permettant d'accroître la capacité d'investissement et en limitant le recours à l'emprunt le périmètre du budget 2020 continue lui à évoluer du fait des transferts de compétences qui se sont faits pendant l'année 2019 et qui n'avaient été que particiellement pris en compte dans la construction budgétaire 2019 comme l'équipement Alpexpo la numothèque la topographie la compétence insertion emploi sont dorénavant de compétences métropolitaines et l'année 2020 quant à elle s'annonce stable en termes de transfert des compétences un petit rappel sur notre stratégie financière qui nous a guidés tout au long du mandat le premier objectif est le respect des ratios légaux le deuxième équilibrer notre capacité d'intervention et notre capacité d'investissement le troisième ne pas dégrader la capacité des endettements au-delà de la zone orange ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux malgré une baisse brutale des ressources de la ville représentant environ un mois de fonctionnement depuis 2014 concernant les grands équilibres ce tableau présente une perspective pour les années 2020 à 2023 dans un cadre de continuité des politiques publiques les recettes de gestion représentent environ 260 millions d'euros elles évoluent peu comme nous avons pu le souligner précédemment les dépenses de gestion à hauteur de 230 millions d'euros devront de ce fait rester maîtrisées afin de dégager une épargne de gestion permettant de continuer à investir cette perspective est construite à partir du compte administratif anticipé 2019 avec un taux de réalisation prévisionnelle de 95 à 99% sur les dépenses et recettes de fonctionnement et de 80% sur les dépenses et recettes d'investissement aussi les montants d'annuité qui sont présentés ici sont bien évidemment que des hypothèses pour l'année 2020 les hypothèses qui permettent d'évaluer les recettes de fonctionnement sont le produit de la fiscalité directe il a été calculé au vu des notifications de bases prévisionnelles reçues en 2019 auxquelles ont été appliquées à ce stade une variation annuelle de plus 1,3% de revalorisation nationale des bases et une estimation à moins 1% de variation physique des bases pour la taxe d'habitation et de plus 1% pour la taxe foncière bâtie ce produit fiscal 2020 est estimé entre 144 et 145 millions d'euros au niveau des dotations une stabilisation de la dotation globale de fonctionnement après plusieurs années de baisse successive le montant global le montant de la dotation globale de fonctionnement qui devrait être perçu par la ville de Grenoble en 2020 est à hauteur de 28 millions soit un montant très proche de celui de l'année 2019 la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle devrait quant à elle diminuer comme l'an passé puisqu'elle fait partie des variables d'ajustement concernant les dotations de la métropole la dotation de solidarité communautaire devrait rester inchangée et demeurer à 7 millions d'euros l'attribution de compensation devrait quant à elle diminuer de 1,4 million d'euros entre 2019 et 2020 pour tenir compte du transfert à la métropole de la compétence insertion emploi de l'équipement Alpexpo de la mnumothèque et de l'ajustement de certaines redevances d'occupation du domaine public à noter une dernière recette en provenance du fonds social européen d'un montant de 400 000 euros au titre de la compétence insertion emploi pour des dépenses supportées par la ville antérieurement au transfert de compétences qui devrait être perçu atténuant de ce fait la baisse d'attribution de compensation à 1 million d'euros plutôt qu' 1,4 million le projet de budget 2020 repose donc sur une prévision d'attribution de compensation autour de 27 millions d'euros au chapitre autres recettes les produits de services restent globalement stables entre le budget 19 et le budget 2020 l'hypothèse prise en compte pour l'établissement de la prospective financière des années futures repose sur un gel de la hausse du produit des services à noter tout de même une hausse des produits exceptionnels liés notamment à la clôture de la ZAC Beauvert qui devrait générer un excédent de 1 million d'euros en 2020 oui j'ai oublié de vous dire que au global les recettes de gestion courante devraient augmenter d'un à 2 millions d'euros entre 2019 et 2020 en ce qui concerne les produits financiers ils intégreront par ailleurs le remboursement des intérêts de la dette récupérable contractualisée avec la métropole et il concerne le transfert de la compétence voirie en 2015 sur les dépenses de fonctionnement les charges à caractère général devraient s'élever entre 46 et 47 millions d'euros pour tenir compte notamment de l'augmentation des tarifs de l'eau suite à la tarification progressive au niveau de la masse salariale la construction du budget pour les dépenses de personnel 2020 tient compte d'un niveau d'exécution 2019 projeté à 138,3 millions d'euros pour le budget principal et les deux budgets annexes self-clémenceau et cuisine centrale à ce moment à ce montant s'ajoutera le glissement vieillesse technicité et la dernière phase de la réforme du régime indemnitaire de fonction le montant des charges de personnel devrait donc s'élever entre 141 et 141,5 millions d'euros en 2020 sur l'ensemble des trois budgets dont 138 à 139 millions d'euros uniquement sur le budget principal les subventions qui sont à hauteur de 15 millions d'euros le budget de 2020 en prévoit une légère baisse par rapport à 2019 et ceci est lié au transfert de la compétence insertion emploi dont j'ai parlé précédemment et qui conduit à la suppression de la subvention à la mission locale cette dernière sera donc versée par la métropole la subvention de fonctionnement du CCASL est stable et s'établie à 19 millions d'euros les subventions d'équilibre au budget annexe devraient eux aussi être stables entre 2019 et 2020 et la prospective sur les années futures repose sur une stabilité des subventions au niveau des dépenses d'investissement vous retrouvez le tableau déjà présenté maintes fois répartissant pour chaque dépense de 100 euros l'affectation qui est faite et à chaque fois qu'on dépasse 100 euros vous pouvez le voir sur le tableau 22 euros vont aux écoles 6 euros aux équipements culturels 4 euros aux équipements sportifs 15 euros à l'évolution des locaux des agents bref au-delà de ces affectations il est prévu dans le code des collectivités territoriales que le rapport sur les orientations budgétaires comprenne les engagements pluriannuels envisagés et je vais donc vous faire la présentation de quelques-uns de ces investissements d'avenir la tour Perret aujourd'hui la tour s'affirme comme un emblème de la ville le projet consiste à restaurer l'édifice pour le réouvrir à la visite le calendrier s'étalera sur la période 2019 2020 le coût de l'opération est estimé à 6,5 millions d'euros hors taxes sans compter le coût des aménagements associés ils seront définis début 2020 le plan de financement prévoit en ce qui concerne la restauration des aides de l'Etat à hauteur de 40% du département à hauteur de 24% et de la région à hauteur de 3% soit un total de 67% de cofinancement une recherche de mécénat dont une souscription populaire sera organisée en 2020 afin de compléter le financement de la ville autre investissement d'avenir la nouvelle école Marianne Cohn qui est l'une des cinq créations d'écoles faisant partie du plan école permettant de répondre à l'augmentation des effectifs scolaires ne pas oublier plus 25% d'élèves entre 2004 et 2017 à l'échelle du secteur et notamment de desserrer l'école au brac composée actuellement de 18 classes et fonctionnant grâce à des modulaires dans la cour de doter la maternelle Jules Verne de nouveaux espaces qui lui permettront de retrouver de la fonctionnalité le bâtiment réalisé sera passif c'est-à-dire qu'il ne consommera pas plus d'énergie qu'il n'en produit cela grâce à une conception bioclimatique et une enveloppe thermique très performante un système de chauffage et de ventilation économe et à l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture le calendrier lui s'étale sur la période 2016-2020 le budget du projet lui s'étalera sur 2019-2022 à hauteur de 6,3 millions d'euros une participation est attendue de la part du FEDER à hauteur de 900 000 euros et une participation du département à hauteur de 400 000 euros autre investissement d'avenir le projet de renouvellement urbain Mistral-Nice-Rouge qui a été vu en début de conseil ce désenclavement se dévoile pas à pas à travers des politiques que l'on pourrait qualifier d'urbanisme intégré en effet l'idée est de mieux intégrer et relier ce quartier à la ville et d'y mixer les usages avec de l'habitat des équipements publics et associatifs des commerces et des lieux dédiés à de l'activité économique après l'enrue 1 qui s'est étalée sur 2006-2018 ou 2006-2018 près de 115 millions d'euros de travaux de démolition et de reconstruction c'est l'enrue 2 qui va lui s'étaler sur la période 2018-2024 avec 42,6 millions d'euros dont près de 11 millions d'euros d'espace public montant pour la ville 2,5 millions 128 réhabilitations actives 86 démolitions 115 logements neufs 41 en accession et 74 en locatifs sociaux l'opération d'aménagement ABI aussi est à se ligner c'est l'une des 7 opérations d'aménagement concédé par la ville de Grenoble c'est aussi la plus récente mars 2019 mais aussi l'une des plus complexes dans son objet labellisée architecture contemporaine remarquable et pièce essentielle de la démarche ville d'art et d'histoire la cité HBM habitation bon marché est un objet de patrimoine qu'il convient de réhabiliter mais aussi d'ouvrir sur le quartier en pleine recomposition depuis les années 2010 avec notamment l'opération en rue sur le quartier Châtelet calendrier 2019-2025 calendrier du budget 2019-2022 pour un montant de 9,9 millions d'euros charge pour la ville 2,4 millions d'euros soit une participation annuelle de la ville comprise entre 230 et 400 000 euros par an dans la période 2020-2025 le projet c'est ça non je suis perdu moi j'ai été habillé eh oui c'est pas grave évolution de la flotte des véhicules pour préserver pour préserver la qualité de l'air et des habitements la ville a fait évoluer ses pratiques et son patrimoine optimisation du nombre de véhicules réduction des deux tiers du nombre de véhicules légers d'ici 2024 transition énergétique d'ici 2025 plus de la moitié de la flotte des véhicules aura évolué vers des modèles électriques ou gaz au niveau de la formation 17 mécaniciennes et mécaniciennes entiendront la flotte et se formeront en nouvelles motorisations il y a eu une autorisation de programme créée en 2019 en montant de 10 millions d'euros pour assurer la transition énergétique de la flotte des véhicules jusqu'en 2024 reconstruction des locaux de la Jave l'incendie survenue le samedi 18 avril 2015 dans les locaux du siège du club de foot de la Jave situé dans le bâtiment sportif rue Deschardonnay a détruit les vestiaires et le premier étage du bâtiment les travaux de réhabilitation portent sur les espaces du premier étage réalisation d'une salle de réunion équipée d'une kitchenette bureau pour 3 personnes une lingerie un local de stockage un WC PMR le préfabriqué actuellement installé continuera lui à servir pour les vestiaires d'arbitre le calendrier de l'opération s'étale sur 2019 2020 le coût de l'opération 200 000 euros et une participation est attendue de la part de la métro à hauteur de 50 000 euros quelques éléments liés à la dette une cible au 31-12 2020 à 267 millions d'euros sur le budget principal et à 37,2 millions d'euros sur les budgets annexes ce qui donne un total budget confondu à 304 millions d'euros l'ensemble l'ensemble des éléments présentés ci-dessus au tableau est issu de la prospective financière qui repose sur des taux de réalisation compris entre 95 et 99% sur les dépenses et recettes de fonctionnement et de 80% des dépenses et recettes d'investissement en 2020 le besoin de financement emprunt nouveau moins remboursement du capital devrait être nul du fait d'un montant d'emprunt nouveau équivalent au montant du remboursement du capital pour conclure la dette qui a fortement augmenté entre 1984 et 1992 reste contenue notamment à travers le remboursement anticipé de près de 3 millions d'euros qui a été présenté lors du compte administratif 2018 la dette est ainsi maîtrisée avec une capacité de désendettement en dessous du seuil des 12 ans fixé par l'Etat dans le cadre du dispositif de contractualisation par ailleurs les taux d'intérêt faibles diminuent le poids des charges financières voilà ce que j'avais à dire concernant ce rapport d'orientation budgétaire je vous remercie merci beaucoup monsieur Sabri monsieur Chamussy merci merci monsieur le maire voilà donc le sixième débat d'orientation budgétaire le dernier de ce mandat entre le DOB et le vote du budget puisqu'il n'y a qu'un seul scénario dans ce rapport c'est pas que nous vous reprochions de ne pas respecter cet engagement il était grotesque débattre entre novembre et décembre avec les habitants de différents scénarii en matière budgétaire alors qu'on est là d'abord c'est en réalité infaisable entre novembre et décembre débattre de scénarii vraiment différents ensuite ça donne l'impression qu'on n'a pas de cap qu'on sait pas ce qu'on veut faire j'imagine enfin cela dit c'est vrai qu'avec vous parfois ça a été un peu l'impression qu'on a eu mais bon plus sérieusement c'est que on aurait au moins aimé que vous nous disiez dans un élément dans un élan de sincérité qui aurait un peu changé par rapport à ce qu'on a vécu depuis six ans que oui effectivement cet engagement était grotesque et que c'est la raison pour laquelle vous ne l'avez jamais tenu ça vous aurait honoré cela étant en quelques mots pour répondre à monsieur Sabri sur des éléments de politique nationale non pas que ça soit le plus intéressant et le plus important ici monsieur Sabri nous sommes à la ville de Grenoble nous ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas mais deux trois petites choses quand même premièrement sur cette idée que la contractualisation viendrait attenter au principe constitutionnel de libre administration des collectivités bah non bah non parce que si c'était le cas le conseil constitutionnel aurait retoqué le dispositif c'est l'article 72 de la constitution comme chacun sait le conseil constitutionnel a considéré que bien le dispositif ne contrevenait pas au principe de libre administration des collectivités donc vous ne pouvez pas dire cela monsieur Sabri ce n'est pas juste ce n'est pas honnête ensuite sur justement cet encadrement des d'augmentation des dépenses de fonctionnement de 1,2% bien contrairement à vous nous en tous les cas pour ce qui me concerne moi je m'en félicite parce que ça limite et ça évite un certain nombre de dérapages et au fond d'ailleurs vous êtes dans une situation un petit peu paradoxale votre positionnement n'est pas très clair là-dessus puisque d'un côté vous dénoncez cet encadrement et d'un autre côté qu'est-ce que vous avez fait vous avez mis en oeuvre un plan dit de sauvegarde qui visait à tailler dans les dépenses de fonctionnement donc il faudrait être un petit peu cohérent pour une fois si j'ose dire bien j'ai pensé à vous en me disant parce que je sais que certains d'entre vous trouvent que parfois mes propos sont un petit peu un petit peu longs sans doute parce que vous avez du mal à entendre un certain nombre de vérités et je le conçois tout à fait donc cette fois-ci je n'ai pas pointé la liste pourtant longue et justement c'est parce qu'elle est longue je ne vais pas faire l'énumération complète de toutes les contre-vérités qu'il y a dans votre document il y a quand même pardon quelques petites choses que je voulais dire sur ce que vous écrivez par exemple vous écrivez les efforts de gestion et de transformation de l'administration ont permis de retrouver une épargne nette positive depuis 2017 alors je ne sais pas monsieur Sabri si vous pouvez dire ça avec sérieux vous auriez dit que ça a permis de retrouver ou d'améliorer une épargne de gestion j'aurais compris parce que effectivement c'est la manière dont on gère une collectivité c'est pour ça que je suis très attaché à ce ratio sur l'épargne de gestion qui détermine la qualité de la gestion mais l'épargne nette si elle s'est très légèrement et artificiellement améliorée pour un temps car c'est déjà fini nous savons tous pourquoi c'est parce que vous avez manipulé la dette en reportant un certain nombre d'emprunts qui devaient s'achever entre 2020 et 2022 jusqu'en 2036 parce que entre l'épargne de gestion et l'épargne nette il y a le remboursement de la dette en capital donc voilà pourquoi cette phrase là elle n'a pas de sens quant à la maîtrise de la dette j'y reviendrai frère croire au grenoblois que vous avez maîtrisé la dette franchement il faut oser je reviens à vos trois axes vous évoquez dans votre rapport exigence sociale des politiques ambitieuses autour du défi climatique et la citoyenneté et nous ce que nous voyons surtout dans l'exigence sociale que vous pointez comme un de vos trois axes c'est s'il vous plaît la baisse du budget du centre communal d'action sociale en matière d'exigence sociale vous repasserez c'est ce sentiment d'abandon que vous ne pouvez pas contester dans un certain nombre de quartiers notamment au village olympique à Vigny-Musset mais je pense au crédit en rue combien de fois avez-vous été interpellé sur une meilleure répartition des crédits en rue notamment sur le village olympique ce qui n'est pas le cas mais aussi ce sentiment d'abandon à la Ville-Neuve il ne faut pas sous-estimer ce qui se dit ce que signifie cette expression à travers le référendum d'initiative citoyenne qui s'est tenue je le dis d'autant plus facilement que chacun sait que sur cette question-là sur la question telle qu'elle est posée si j'avais eu à voter je n'aurais pas voté pour la question telle qu'elle a été posée par les initiateurs de ce RIC mais que cette initiative ait eu lieu et qu'elle ait recueilli l'écho qu'elle a recueilli indépendamment même du résultat cela dit des choses sur le fait qu'il y a dans ce quartier comme dans ce que je viens de citer et je pourrais citer beaucoup d'autres beaucoup de gens qui considèrent que vous n'avez pas été attentifs à ce qu'ils disent à ce qu'ils attendent et à ce qu'ils espèrent c'est ça la réalité et c'est ce qu'il faut d'abord entendre à travers l'expression de ce référendum d'initiative citoyenne vous évoquez deuxième axe des politiques ambitieuses autour du défi climatique alors ça a été abordé au fond à travers le débat sur le le rapport sur le développement durable je vous dis donc je vais pas m'étendre davantage j'ai déjà dit ce que nous en pensions je voudrais quand même revenir sur les propos de monsieur Montgaburu qui à son tour a prononcé une contre-vérité puisqu'il a dit qu'il n'y avait pas d'effet de report et bien je l'invite à relire le rapport d'Eratmo qui est très clair puisqu'il dit que 5300 habitants subissent une augmentation de l'exposition au dioxyde d'azote liée à CVCM c'est là ça la réalité c'est écrit noir sur blanc donc il y a bien un effet de report négatif pour une partie de la population CVCM a augmenté l'exposition de plus 5000 grenoblois au dioxyde d'azote c'est la réalité troisième axe donc la citoyenneté alors tout n'est pas négatif sur cette question là nous avons déjà eu l'occasion de dire que l'initiative des budgets participatifs n'était pas à jeter aux orties complètement je voudrais quand même vous inviter à un petit peu de modestie monsieur Montgabureux parlait de modestie tout à l'heure il pourrait se l'appliquer à lui-même dans beaucoup de sujets et dans celui-là en particulier parce que les budgets participatifs quand vous nous parlez des 6000 personnes qui y ont participé en réalité si on regarde le périmètre on ne sait pas d'ailleurs personne ne sait combien il y a de gens qui pourraient voter c'est ça qui est formidable dans votre dispositif c'est qu'en fait on ne connaît pas le corps électoral précisément on pourrait l'estimer à une centaine de milliers et donc ça veut dire que vos budgets participatifs tels que vous les avez mis en place et bien ils impliquent 6% de la population voilà donc je ce n'est pas rien 6% il y a des gens qui sont contentés en termes d'intention de vote mais en même temps c'est quand même pas c'est quand même pas beaucoup on va dire les choses telles qu'elles sont et je crois qu'on peut partager ce double regard sur ce chiffre bien et puis en matière de citoyenneté puisque vous en faites une de vos priorités je voudrais quand même vous rappeler à quel point vous avez piétiné un certain nombre de vos engagements je pense notamment à la votation la manière dont vous avez mais vraiment vraiment foulé au pied votre dispositif de votation notamment sur celui sur les bibliothèques et ça nous renvoie à l'exigence sociale et au sentiment d'abandon dans certains quartiers puisque on le sait les fermetures de bibliothèques concerner des quartiers qui ne sont pas les quartiers les plus favorisés alors j'en viens maintenant aux orientations financières c'est important parce que nous sommes à la veille d'un débat électoral qui va animer qui anime déjà un peu mais qui va surtout animer le premier trimestre de l'année 2020 et donc il est utile important de rappeler la situation financière de la ville l'étroitesse des marges de manœuvre et que donc les propositions des uns et des autres devront être regardées et évaluées justement à l'aune des capacités financières de la collectivité quelles sont les perspectives que vous présentez des dépenses qui je parle du fonctionnement des dépenses qui augmentent encore un peu plus vite un peu plus vite que les recettes mais comme c'était déjà le cas depuis de nombreuses années je dis que ça ne va pas vraiment dans le bon sens dès lors une épargne de gestion qui sur la période 2020-2023 va diminuer l'épargne de gestion aujourd'hui elle est déjà moins importante que celle que vous avez trouvée en 2014 vous savez cette époque où vous disiez que la ville était au bord de la faillite et bien aujourd'hui l'épargne de gestion elle est moins importante elle est plus faible aujourd'hui en 2014 et vous nous annoncez en fonction des politiques que vous voulez mettre en oeuvre une baisse de l'épargne de gestion sur la période 2020-2023 et donc j'en viens à un autre ratio l'épargne net qui je l'ai dit après le rebond artificiel qui aura un coût la chambre régionale je vous renvoie au rapport de la chambre régionale des comptes la manipulation de la dette telle que vous l'avez réalisée va coûter 2,5 millions d'euros aux contribuables grenoblois et donc après ce rebond artificiel de l'épargne net et bien cette épargne net donc retombe déjà en 2020 pour atteindre un niveau misérable dans les années à venir donc on voit bien que la capacité de la ville à financer ses investissements hormis par l'emprunt est quasiment nulle quasiment nulle c'est ça la réalité et c'est la réalité à laquelle sera confrontée l'équipe municipale quelle qu'elle soit ça ne va pas changer la réalité financière de la ville elle ne va pas changer en fonction de ceux qui seront élus au mois de mars il faudra faire avec cela et c'est d'autant plus préoccupant qu'il y a devant nous des charges importantes supplémentaires d'abord je l'ai dit ce réétalement de la dette ensuite je l'ai déjà dit mais il faut souligner la mise en accessibilité des établissements recevant du public que vous avez repoussé pour l'essentiel au-delà de ce mandat et donc ça c'est une charge qu'il faudra porter parce que vous avez vous n'avez pas assumé vos responsabilités au cours de ce mandat et puis parce que alors il y a en tous les cas ça n'apparaît pas dans les documents que vous nous avez remis il y a la question de l'hôtel de ville dans le document que nous avons avec les investissements ce tableau avec un certain nombre d'investissements sur la période 2020-2021 2022 il n'y a pas un euro d'investissement sur l'hôtel de ville alors il faudra répondre à cette question nous semble-t-il et ce n'est pas que lié à l'actualité et à l'incendie évidemment c'est lié aux conditions de travail aux conditions de sécurité des agents évidemment et avec tout cela comme si cela ne suffisait pas dans votre prospective vous nous annoncez tranquillement une augmentation supplémentaire de la dette sur la période 2020-2023 de 8 millions d'euros 8 millions d'euros d'augmentation de la dette sur le budget principal sur le budget principal ça fait 40 ans que toutes les étypes municipales qui se succèdent les unes après les autres laissent en héritage je ne parle pas de mandat je parle de majorité municipale elles laissent à leurs successeurs une dette plus importante que celle dont elles ont hérité de leurs prédécesseurs c'est le cas de toutes les municipalités depuis la fin des années 70 et vous nous annoncez tranquillement que votre prospective votre projet c'est d'augmenter encore la dette de 8 millions alors je sais bien qu'il y a des musiciens dans votre équipe mais hérité Piolle vous n'êtes pas obligé d'être le chef d'orchestre du Titanic et de ce point de vue là il nous semble que cette prospective est particulièrement irresponsable je voudrais quand même rappeler que les intérêts de la dette pèsent à hauteur de 6 millions d'euros chaque année c'est 6 millions d'euros sur la section de fonctionnement donc cette charge elle pèse sur le service public municipal prendre le risque d'augmenter le poids de la dette en réalité c'est remettre en cause comme vous l'avez fait en 2015 la pérennité de certains services publics annoncer et agir pour une augmentation de la dette c'est annoncer la fermeture la suppression la diminution de nouveaux services publics municipaux dans les années à venir c'est cela la réalité cette prospective-là quelle que soit la municipalité elle annonce si elle est mise en oeuvre de nouvelles réductions du service public municipal des grenoblois il n'y a pas d'alternative à cela si on continue à augmenter la dette j'ajoute qu'au-delà de l'action de la municipalité qui sera en responsabilité quoi qu'il arrive la ville de Grenoble est exposée à un risque majeur qui aurait une double conséquence négative pour nos finances c'est la remontée des taux d'intérêt je sais bien que ça fait plusieurs années qu'ils sont extrêmement faibles qu'aujourd'hui le taux d'intérêt de la banque centrale européenne avoisine les zéros mais il y a dix ans ils étaient à plus de 4% vous imaginez l'impact sur les finances de la ville qu'aurait une remontée des taux d'intérêt or on peut croire vous pouvez croire que ces taux d'intérêt vont rester à zéro éternellement ce n'est pas l'analyse que nous formulons et quand je parle de double conséquence d'abord parce que nous rembourserions plus cher nos emprunts actuels je voudrais rappeler quand même que seulement 55% de notre stock de dette est à taux fixe seulement 55% ça veut dire que donc sur le budget principal il y a environ 130 millions qui sont exposés à une remontée des taux et donc là on aurait immédiatement des conséquences sur la section de fonctionnement et deuxième effet négatif qu'aurait un rehaussement des taux c'est que ça nous coûterait plus cher d'emprunter et donc c'est ça le deuxième effet très difficilement supportable que nous aurions à supporter c'est pourquoi je veux dire assez solennellement que envisager le mandat à venir sciemment délibérament indépendamment du contexte financier français européen et international avec les conséquences qu'il peut avoir sur les taux indépendamment de cela délibérément avec a priori une augmentation de la dette et bien pour nous oui je le dis pardon mais c'est le terme que nous voulons employer c'est irresponsable et de ce point de vue là c'est un gouffre en termes d'orientation puisqu'il s'agit d'un débat d'orientation un gouffre majeur entre votre vision vos projets et l'idée que nous nous faisons de au fond je l'ai dit du service public que nous devons au grenoblois je vous remercie merci bien madame d'Ornano merci monsieur le maire les présentations sont toujours très belles sur la forme cela donne envie d'y croire mais sur le fond c'est une toute autre histoire ces orientations budgétaires ne rendent absolument pas compte des difficultés que connaît Grenoble rappelons tout de même que la ville connaît les impôts locaux les plus lourds et la dette la plus haute par rapport aux autres villes de même importance tout d'abord on voit que vous essayez de faire porter le chapeau à l'état en invoquant d'emblée les décisions gouvernementales inscrites dans la loi de programmation de finances publiques 2018-2022 qui sont devenues un carcan imposant une rigueur de gestion qui limite grandement l'autonomie financière de la collectivité et qui est pourtant un principe constitutionnel vous le dites et vous avez absolument raison et je pense que c'est sur ce seul point que l'on peut être d'accord ce soir mais il ne faut pas que le contexte national transforme le débat il n'est pas question de refiler la patate chaude c'est justement quand le contexte national devient difficile que se manifeste ou non la compétence d'un maire parlons d'abord d'écologie à la page 35 du rapport d'observation budgétaire 2020 on apprend que vous voulez éliminer le plastique dans les cantines scolaires parfait et je vous encourage en ce sens mais monsieur le maire cela vient un peu tard nous aurions préféré que vous vous préoccupiez de la santé de nos enfants comme l'ont déjà fait la ville de Strasbourg ou de Tillonville et non à quelques mois du renouvellement de votre mandat comme vous le savez le plastique libère des perturbateurs endocriniens sous l'effet de la chaleur vous proposez l'inox pour remplacer le plastique dont acte mais en l'état vous ne voulez que réaliser des études toujours est-il que ce n'est plus l'heure des études il faut agir maintenant et remplacer le plastique l'inox est une meilleure alternative au plastique mais pour gagner au change il faut investir dans l'inox de très bonne qualité et ça a un coût sinon le produit peut être allergène et laisser passer des métaux dans les aliments les conséquences seraient alors désastreuses pour la santé de nos enfants j'ai tendance à dire souvent que vous faites de l'écologie à l'envers étant donné que toutes vos propositions toujours bien belles sur la forme s'avèrent être des catastrophes sur le fond la formulation adéquate serait plutôt de dire que vous ne comprenez pas la façon dont il faut faire de l'écologie en dehors du fait que toutes vos mesures n'ont pas amélioré la qualité de l'air comme l'indique effectivement l'arrêt du 24 octobre je cite la cour de justice de l'union européenne a condamné la France pour son incapacité à endiguer la pollution de l'air 12 agglomérations sont dans le collimateur de la commission européenne dont Grenoble j'espère que vous aurez compris que Grenoble ne pourra pas devenir capitale européenne verte avec un tel bilan il faut savoir qu'il n'y a pas d'écologie efficace sans une sécurité assumée si les grenoblois ne se sentent pas en sécurité quand ils prennent les transports en commun comment peut-on leur reprocher la décision de sortir en ville avec leur voiture je remarque d'ailleurs avec consternation je dois l'avouer que pour la sécurité à part les salaires des policiers municipaux nous ne voyons aucun budget spécifique pour endiguer l'insécurité à Grenoble le Figaro d'ailleurs titré à Grenoble les délinquants n'ont pas peur la ville abrite des quartiers parmi les plus compliqués de France quelle image pour notre ville il ne vous aura tout de même pas échappé que vous n'êtes pas dans une ville de bisounours s'il faut qualifier ce rapport d'orientation budgétaire par deux adjectifs on dirait tout d'abord téméraire et ensuite onéreux mais l'un engendre naturellement l'autre c'est parce qu'il n'y a aucune ligne directrice aucune vision claire et aucun projet fort dans ce rapport d'une soixantaine de pages que vous donnez l'impression que tout part à volo ce n'est ni cohérent ni utile en définitive vous appelez partout à l'humilité et à la construction de Grenoble en commun mais in fine vous faites les choses seuls et vous n'écoutez ni les élus de votre opposition et ni les grenoblois et pour preuve vous passez outre le résultat du RIC qui s'oppose aux démolitions de l'Arlequin à 70% pour imposer tout de même votre vision des choses en dépit des réclamations c'est d'autant plus hypocrite quand on connaît votre militantisme en faveur du RIC national mais entre les paroles et les actes il y a un fossé je ne vous demande donc pas des choses compliquées ou très techniques il s'agit de saisir et de comprendre les enjeux réels de la ville afin de pouvoir proposer des mesures réfléchies et contrecarrer efficacement le bilan financier de Grenoble qui ne cesse de se détériorer et de se dégrader je vous remercie nous passons la parole à Marie-Jo Sala Oui merci M. le maire difficile d'intervenir après Mme Dornano qui visiblement se réveille après une longue période d'hibernation mais j'imagine que les élections municipales qui arrivent lui donnent ce tonus mais comme tout ce qui est excessif est insignifiant je la laisserai donc dans ses propos M. le maire chers collègues comme à chaque fois je tiens à saluer la qualité du travail de la direction finance comme la qualité du travail de toutes les directions qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'élaboration de ce rapport d'orientation budgétaire ce ROB ce rapport d'orientation budgétaire intervient c'est vrai à l'aube d'élections municipales il a donc une valeur voire une saveur particulière et comme vous le précisez bien dans le document la fonction d'un ROB est de proposer au débat public et en conseil municipal les grandes orientations de la politique financière qui sera suivie de la stratégie financière politique et stratégie financière certes mais avant tout avant toute chose un ROB est une feuille de route politique une traduction de la philosophie de l'action publique qui est celle des élus à l'échelle de notre commune elle dit nos choix et priorités politiques et les moyens que nous souhaitons y consacrer pour agir au quotidien et préparer l'avenir en quelque sorte nos partis pris les contraintes budgétaires fortes qui pèsent sur les finances publiques et qui sont les nôtres depuis plusieurs années les incertitudes liées à la suppression de la taxe d'habitation nous obligent plus drastiquement encore à sacraliser les choix je ne l'oublie pas l'Europe c'est donc une étape importante car si les directions sont tracées nous espérons qu'il puisse y avoir encore une place pour le débat et quelques inflexions cela ne surprend personne vous accordez une place importante aux questions environnementales elles sont omniprésentes dans les moindres actions engagées et prévues personne aujourd'hui ne vous en fera le reproche si tant est que nous puissions bien mesurer l'impact de vos choix sur l'amélioration de la qualité de vie et la qualité de l'air des grenoblois et des grenobloises nous avons abordé ce sujet tout à l'heure je ne m'y attarderai pas plus mais c'est un sujet en soi qui nécessiterait de long développement des échanges nous devrions d'ailleurs aujourd'hui prendre le temps d'analyser précisément et de façon contradictoire les véritables impacts de cœur de ville cœur de métropole par exemple mais c'est un processus de longue haleine nous en convenons il faut reconnaître la difficulté d'engager cette transition écologique sociale culturelle passer d'une société consumériste à une société plus vertueuse et responsable que nous responsables politiques devons impulser et accompagner à différentes échelles quelquefois souvent dans la douleur l'incompréhension les injonctions ne passent pas entendons-le pédagogie et explication sont de mise pas de recettes non plus toutes faites et consensuelles pour un sujet somme toute assez nouveau pour nos sociétés qui ont appris depuis plusieurs siècles à produire consommer jeter sans compter et en créant par là même de lourdes inégalités géographiques et sociales enfin il ne saurait y avoir de politiques environnementales ambitieuses sans justice sociale c'est le casse-tête du gouvernement et on l'a vu avec la crise sociale de ces derniers mois mais c'est aussi à une moindre échelle le défi de toute collectivité et plus près de nous de la ville comme de la métropole à lire l'Europe à lire le rapport d'orientation budgétaire pardon vous semblez acquis à la cause selon laquelle les politiques ambitieuses autour des défis climatiques sont nécessairement associées aux enjeux de justice sociale et de démocratie nous ne pouvons qu'être d'accord dont acte or nous pouvons regretter une certaine frilosité sur un certain nombre de questions justement qui touchent au vivre ensemble à la solidarité ou au cadre de vie vos choix et orientations figurent dans un catalogue d'actions nécessaires mais trop diffuses nous ne retrouvons pas l'articulation entre ce rapport d'orientation budgétaire et les différents schémas ou plans d'action que vous présentez ici même en conseil municipal et pour ce soir notamment je pense à l'articulation entre le rapport d'orientation budgétaire et le plan d'action contre l'isolement des personnes âgées peu de choses figurent dans ce robe sur ce sujet le robe et le rapport de développement durable là aussi il y a un manque je pense au niveau de ce rapport de même je ne retrouve pas et je me répète sûrement l'affirmation attendue sur des questions relatives à l'attractivité du territoire la ville centre au sein de la métropole joue un rôle majeur plusieurs propositions pourraient être faites et notamment pour orchestrer une transition en faveur d'une attractivité durable gagnante à la fois pour le tissu économique comme pour les collectivités territoriales et surtout pour nos concitoyens et concitoyennes sur les questions sociales alors je suis socialiste et en tant que telle je reste évidemment très attentive aux questions de justice sociale de solidarité intergénérationnelle d'accueil de populations en détresse d'émancipation d'égalité femmes-hommes de reconnaissance dans le droit comme dans les faits de l'homosexualité et de l'homoparentalité toutes ces questions qui restent pour moi comme pour notre groupe indissociable du progrès et du progrès social toutes ces questions nous les avons en grande partie abordées tout à l'heure avec une certaine détermination et je remercie l'adjoint qui a présenté tout à l'heure le rapport concernant la diversité enfin ce robe doit affirmer avec plus de force la place du service public municipal de ce point de vue je ne partage pas mais ça n'est pas nouveau les points de vue de Mathieu Chamussy la place du service public municipal et son devenir c'est une question essentielle à l'heure où la convergence de plusieurs réformes gouvernementales produiront malheureusement plus d'exclusion et plus de pauvreté la réforme de l'assurance chômage notamment sera de ce point de vue très très compliqué à gérer et par conséquent le service public en général mais le service public municipal en particulier doivent prendre toute leur place pour lutter contre ces dérives nous restons aussi sur notre fin à propos d'un sujet qui nous tient à cœur celui de la solidarité intergénérationnelle nous l'avons abordé tout à l'heure je n'y reviendrai pas j'avais dit enfin un petit peu quand même j'avais dit au dernier conseil face à l'enjeu démographique que l'espérance de vie qui se rallonge d'année en année et on ne peut que s'en réjouir et qui concerne et qui plus est de plus en plus d'individus nous oblige à déployer des politiques publiques fortes lisibles efficaces volontaristes innovantes dans la pure tradition grenobloise pour reprendre votre terminologie monsieur le maire retrouver cette capacité d'innovation propre au travail qui a été menée depuis longue date je retrouve je ne retrouve que très peu de choses également sur les questions qui ont été abordées dans le cadre de d'autres schémas présentées tout à l'heure notamment sur le cadre de vie là aussi peu de choses sur les les choses peu de choses sur ce qu'attendent les grenoblois et les grenobloises notamment sur les questions de propreté de l'espace public et en lien avec la métro il y a un vrai progrès à faire de ce point de vue là également la question du ramessage des encombrants toutes ces questions quotidiennes qui créent beaucoup d'agacement du point de vue du point de vue de la vie en ville là aussi sur la tranquillité publique et la sécurité des attentes fortes de la part des grenoblois et des grenobloises et sans tomber dans la démagogie pure où voilà il y a cas faut qu'on faudrait etc mais nous attendons forcément plus d'affirmations sur ces politiques qui ne laisseraient aucune place aux doutes voilà nous débattons des orientations d'un budget de transition entre deux mandats or de notre point de vue il n'y a que trois questions qui vaillent la première question est-ce que ce robe traduit budgétairement les choix et orientations au regard des priorités politiques qui doivent être poursuivies dans l'intérêt de Grenoble des grenobloises et des grenoblois notamment du point de vue de la transition écologique des enjeux sociétaux des enjeux sociaux du vivre ensemble du bien-être des grenoblois et des grenobloises de l'attractivité du territoire du rôle de la ville au sein de l'agglomération comme au sein de notre métropole deuxième question est-ce que ces orientations oeuvrent délibérément en faveur d'une plus grande justice sociale et de la solidarité en faveur des plus fragiles et des plus démunis troisième question est-ce que dans ce cadre les orientations sont-elles économiquement budgétairement et financièrement efficaces du sens de la justice sociale de l'efficacité une équation sans doute très difficile mais c'est sans doute aussi celle qui doit constituer le fil d'Ariane tenu entre nos mains et que nous devons en aucun cas laisser échapper merci beaucoup monsieur Tuchère merci je commencerai par l'introduction donc ce qui me surprend beaucoup c'est d'introduire un débat d'orientation budgétaire pour une équipe municipale dite de gauche par cette phrase l'exigence sociale c'est d'abord la stabilité fiscale c'est ce que vous mettez en premier bon voilà c'est quand même quelque chose qui interroge sur l'orientation politique qui est la vôtre dans le corps du Rob je vois que vous tenez toujours au toilettage de la place Victor Hugo donc un million quatre qui ne sert strictement à rien que personne ne demande on l'a déjà dit voilà ni les commerçants ni les habitants ni personne voilà donc pour vous c'est sans doute une exigence sociale importante voilà et puis bien sûr très étonnamment toujours la fusion Actis GH vous n'avez pas abandonné monsieur le maire c'est extraordinaire malgré ce qui s'est passé donc en fait le match va être rejoué vous allez promettre au conseil d'administration que vous allez suivre son avis voilà évidemment quand on lit le budget les 32 millions de ventes des actions de Grenoble dans la future société dans la future structure ils vous intéressent énormément mais ça aura quand même des conséquences sur le logement on en a déjà parlé sur la 480 donc j'ai pas bien compris quels enjeux rentraient dans ce Rob sur la tour Perret donc on a vu que 6 millions 5 c'est le prix d'une école voilà donc c'est formidable on va sauver du patrimoine qui est très très discutable au prix d'une école alors le démonstrateur ABC aussi vous souteniez absolument à en reparler donc j'imagine que vous allez défendre la présence de la 5G c'est l'avenir effectivement l'avenir c'est-à-dire que la 5G ça va être le plus gros dévoreur d'énergie de tout ce qui existe sur la planète donc ces démonstrateurs qui sont de la high-tech ont besoin de toutes ces de toutes ces avancées on va dire scientifiques et technologiques donc pour moi c'est une catastrophe et puis vous parlez encore du bio et du local c'est génial parce que nous on n'a toujours pas notre réponse de l'éternelle question dans ces 153% quelle est la part du bio quelle est la part du local donc ça sera le grand mystère du mandat alors sur ce plan de sauvegarde pardon sur ce de l'Europe l'essentiel c'est c'est l'empreinte du plan de sauvegarde le plan d'économie qui évidemment toute municipalité aurait dû faire si elle était en responsabilité mais ce qui est très gênant c'est que voilà on ne nous a toujours pas fourni le tableau de bord de ce plan voilà qu'est-ce qui était réalisé qu'est-ce qui n'a pas encore été réalisé on n'en sait strictement rien je vous rappelle qu'à l'époque il y avait deux scénarios sur la table qui pouvaient s'appliquer avec les mêmes contraintes nationales il y avait donc un premier scénario qui faisait 39 millions d'économies en réduction sur le fonctionnement pour obtenir 160 millions d'investissements et l'autre ce n'était que 9 millions d'économies sur le fonctionnement pour un peu moins d'investissements à 132 millions donc d'accord et alors c'est 39 millions d'économies donc on ne sait pas s'ils ont été totalement réalisés et on sait par contre ce que ça a été sur le dos du service public ce qui a obligé de fermer des bibliothèques de supprimer une MDH celle de Bajatière et de faire une réduction du service de santé scolaire donc à travers ce scénario que vous avez choisi vous avez préféré la solution qui permet de couper le plus de rubans on vous l'a déjà dit en fin de mandat vous avez choisi indirectement de privilégier les grandes multinationales du BTP FH, Vinci, Oravia en détriment évidemment du service public vous avez préféré l'emploi du BTP mais surtout celui des multinationales voilà donc en fait nous on vous demande toujours concrètement où en est ce plan de sauvegarde combien de postes ont-ils été supprimés sur les 150 prévus combien d'emplois précaires ont été supprimés combien y a-t-il eu de départ à la retraite de départ géographique ou de contrats précaires non renouvelés comme on vous l'a dit voilà voilà cette question nous on vous la pose en tant que conseiller de l'opposition parce qu'on doit on doit avoir ce débat entre nous donc sans éléments factuels je vois pas de quoi on peut débattre et puis je pense que les grenoblois aussi ils ont besoin à tout prix de ces informations autant pour savoir comment la ville a été gérée et aussi pour savoir sur la prochaine mandat dure éventuellement comment vous allez faire également je vous remercie merci monsieur Confesson vous avez la parole merci monsieur le maire mes chers collègues nous voici donc dans un nouveau débat d'orientation budgétaire c'est toujours une étape importante dans l'année d'un mandat car elle témoigne des engagements politiques d'une municipalité des axes et des mesures concrètes qu'elle déploie en matière de politique publique des politiques qui s'inscrivent dans un contexte et à cette étape un retour sur les conditions dans lesquelles notre municipalité a agi semble nécessaire le moins que l'on puisse dire c'est que depuis le début on ne nous aura pas facilité la tâche notre action s'est inscrite et s'inscrit toujours dans un contexte budgétaire particulièrement compliqué à Kim Sabri y est revenu le document de ce rapport d'orientation budgétaire y revient aussi longuement parce qu'en l'occurrence en voilà des vérités qui dérangent et qu'il faut entendre après une baisse massive des dotations de l'État qui aura privé Grenoble de près de 80 millions d'euros de recettes sur toute la durée du mandat l'actuel gouvernement nous a imposé une nouvelle contrainte budgétaire un compagnet d'un choix de contractualisation un contrat léonin qui a de fait ancré dans le marbre l'idéologie austéritaire à tous les niveaux de l'action de la puissance publique cette contractualisation porte en elle-même une logique mortifère sous couvert d'épargner de nouvelles baisses de dotations elle impose une austérité budgétaire perpétuelle freinant les investissements ambitieux nuisant au marché de l'emploi le tout pour servir les fantasmes des adeptes du dogme du libéralisme économique qui postulent que la dépense publique doit se réduire pour soi-disant libérer les initiatives privées dans les faits sous le joug de cette politique le service public recule tandis que le chômage de masse persiste et que la pauvreté augmente sur fond de délocalisation détruisant notre tissu industriel mais cette contractualisation porte aussi en elle une profonde hypocrisie elle impose en effet aux villes les plus peuplées de ne pas dépasser 1,2% de hausse de dépenses de fonctionnement mais dans le même temps le gouvernement gèle la dotation globale de fonctionnement dans ces conditions non seulement il ne revient pas sur les baisses brutales et massives de cette DGF imposée par les gouvernements précédents mais en plus il ne permet même pas aux collectivités de faire face à la hausse de 1,4% de l'inflation finalement la logique reste la même faire mourir le service public mais cette fois-ci à petit feu dans le même temps le gouvernement a décidé de la suppression progressive de la taxe d'habitation nous ne pouvons pas exprimer de désapprobation par rapport à cette mesure les impôts locaux sont profondément injustes pour plusieurs raisons c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous étions engagés à ne pas augmenter la taxe d'habitation et la taxe foncière en 2014 engagement que nous avons tenu tout au long du mandat jusqu'à cette décision du gouvernement un gouvernement qui s'est engagé à compenser la perte de cette importante source de recettes pour les communes mais cet engagement n'est pas sans susciter d'inquiétude en tout état de cause les collectivités locales perdent ici un levier budgétaire très important et surtout une part de leur souveraineté et de leur libre administration monsieur Chiamussi vous le nier sous couvert de dispositions légales mais nous le maintenons pour des raisons essentiellement philosophiques évidemment que le plafonnement des dépenses des collectivités décidées par l'état a une influence dans notre capacité à faire usage de notre libre administration gardez votre mépris s'il vous plaît gardez votre mépris qui n'est de fait plus tellement libre dites nous plutôt franchement que vous vous êtes à l'aise avec ça en réalité ça sera plus simple le contexte Cotrin nous oblige mais nous oblige également pour toute municipalité que nous soyons cette austérité à perpétuité doit être assumée par ceux-là même qui l'ont mise en oeuvre personne ne fera croire aux grenoblois que ceux qui nous font avaler cette potion amère au parlement au gouvernement preuvent nous abreuver d'autres choses au niveau local c'est une question de cohérence d'éthique et de sincérité à l'égard de nos concitoyennes et de nos concitoyens si on ne veut pas condamner les villes à l'asphyxie il faut desserrer cet étoeux budgétaire sans quoi la récession nous frappera dans les moindres recrins de nos territoires pour notre part dans ce contexte budgétaire imposé nous faisons face avec détermination et nous avons souvent dû innover nous avons connu des difficultés que nous n'yons pas mais nous faisons face et notre municipalité garde le cap le cap des transitions sociales, écologiques et démocratiques nous en avons une nouvelle démonstration avec les nombreux acquis essentiels de ce rapport d'orientation budgétaire 2020 en matière d'investissement citons l'engagement en faveur de la rénovation urbaine dans les quartiers Abaye, Villeneuve Village Olympique et Mistral la poursuite de la construction à des étapes diverses des quartiers Bouchaillet-Vialet Flaubert Presqu'Île Esplanade la restauration de la tour Perret qui ne vous en déplaise monsieur Tuchère et le patrimoine de tous les grenoblois la transition écologique de la flotte de véhicules de la ville la poursuite du plan école du plan lecture du plan lumière notamment il est aussi question d'investissement dans des équipements structurants comme la pneumothèque métropolitaine à cette occasion je ne peux m'empêcher de citer l'inauguration encore tout récemment du centre sportif Jean-Philippe Mott et du théâtre Prémol sur les quartiers Villeneuve et Village Olympique il témoigne de l'implication de notre municipalité auprès des habitants de ces quartiers monsieur Chamussy votre propos en la matière est au mieux exagéré on peut aussi évoquer la reconstruction du collège Lucio Braque qui n'est certes pas de notre ressort mais que nous soutenons ou encore l'installation d'une résidence d'artiste dans l'espace Prémol sans parler des multiples projets de soutien à l'activité économique notamment en lien avec les parecas et le concours de la métropole alors certes tout n'est pas parfait mais de grâce pas de démagogie facile sur le dos des habitants des quartiers populaires concernant l'on rue au village olympique vous n'avez tout simplement pas lu le robe monsieur Chamussy ce n'est pas possible autrement vous pouvez lire pages 29 et 30 la rénovation des tours 32-34 Marie-Rénoir 106 logements plus 626 logements de la SDH réhabilité sur le quartier et malgré ça nous laisserions tomber le village olympique je pense que ce n'est pas sérieux et que ce quartier s'il connaît des problèmes ne peut pas subir ce type de caricature je ne laisserai jamais dire que nous laissons les habitants de ce quartier est livré à leur sort en matière d'exagération concernant les budgets participatifs je me permets de dire qu'en effet 6% ce n'est pas mal ça correspond peu ou prou au résultat du parti les républicains aux européennes à Grenoble 2020 verra notre action monter en puissance dans le domaine de la santé citons la mise en oeuvre de la politique de réduction des risques et des dommages dans le cadre du plan municipal de santé et grâce à un financement de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives la montée en puissance du dispositif des lits d'accueil médicalisés ainsi que celle du plan municipal canicule dont l'importance nous le savons ne va cesser de croître d'été en été ou encore la mise en place du plan contre l'isolement des personnes âgées qui nous a été présenté tout à l'heure nous le voyons en matière de solidarité l'engagement de notre ville est multiple nous pouvons aussi citer plusieurs mesures concernant l'enfance et l'éducation un taux d'ADSEM par classe porté à 97% à la rentrée 2019 il n'a jamais été aussi élevé un soutien au parcours éducatif qui met l'accent sur l'accueil des enfants à besoins spécifiques la formation continue l'accès à une alimentation de qualité l'éveil artistique et culturel le soutien à la fonction parentale et l'implication accrue des familles dans les projets éducatifs le portage à 53% du taux de composantes bio et ou local dans la restauration scolaire un nouveau marché de fournitures scolaires respectant de nouvelles clauses sanitaires et la mensualisation de 119 animateurs et animatrices à la rentrée 2019 pour réduire la précarité des personnels nous poursuivons donc la mise en oeuvre de nos engagements toujours dans le contexte budgétaire contraint évoqué ci avant au nom du groupe RCGE je veux exprimer notre fierté collective par rapport à tout le travail accompli il nous reste encore beaucoup à faire et nous ne dévierons pas de notre cap au nom de notre groupe je souhaite également remercier les agents de la ville pour leur engagement sans faille au service de l'intérêt général nous en sommes convaincus Grenoble change et ce n'est pas prêt de s'arrêter je vous remercie merci beaucoup une petite modification en correction quand même que je me dois de faire puisque vous savez que l'intergroupe réussi avec Grenoble qui compose 7 élus est divisé en 3 groupes les républicains la société civile indépendant et le monogroupe Lionel Philippi mais que Mathieu Chamussi a quitté le sous-groupe les républicains on ne peut donc difficilement lui attribuer le score des LR aux européennes à Grenoble qui d'autre veut prendre la parole sur ce débat d'orientation budgétaire madame Garnier il faut demander la parole merci oui merci ça sera très court puisque je veux simplement vous proposer de corriger une coquille dans le document effectivement comme il a été remarqué sur les questions de Actis et Grenoble Habitat il y a eu des évolutions qui malheureusement n'ont pas été prises en compte il n'aura échappé à personne ce que nous avons annoncé donc en conférence de presse dès le mois de juillet c'est à dire que le processus de rapprochement qui était qui soulevait de nombreuses interrogations et notamment des fausses informations méritait d'approfondir le débat de pouvoir corriger ces fausses informations partager les réflexions partager les vraies informations financières par ailleurs il nous manquait aussi des éléments de loi et de décrets d'application de la loi Elan et donc il a bien été annoncé une pause et un travail sur la poursuite du rapprochement entre Actis et Grenoble Habitat avec une concertation et cette concertation d'ailleurs démarre dès cette semaine donc je vous propose un amendement dans le texte du Rob à la page 55 donc dans le chapitre logement et il s'agit dans la phrase qui concerne Actis et Grenoble Habitat de remplacer fusion le mot fusion par rapprochement et je vous lis la phrase modifiée peut-être le rapprochement entre Actis et Grenoble Habitat sur un projet clé pour permettre la constitution d'un opérateur local robuste etc. donc il s'agit juste de changer un mot je vous remercie ça me semble tout à fait approprié et donc j'accepte cette proposition d'amendement que je mets du coup aux voix du coup il faut faire goûter de l'amendement après nous prendrons acte que le débat a bien eu lieu et il a été riche vous voulez reprendre la parole je ferai l'amendement après allez-y sinon vous me direz que le vote a commencé non mais je voulais juste puisque vous avez voulu descendre dans ce niveau-là de débat pour rappeler qu'il y a effectivement plusieurs mois l'ensemble des élus de mon groupe ont renouvelé leur confiance en président l'intergroupe donc c'est une nouvelle qui date d'il y a quelques mois donc je voulais pas le dire ce soir mais puisque vous avez souhaité ouvrir ce débat et dire à monsieur Confesson qu'effectivement 6% c'est pas mal c'est un tout petit peu moins bien que 7,8% puisque c'est le score de la France insoumise aux élections européennes c'est à dire pour ce qui me concerne environ trois fois moins que la liste pour laquelle j'ai voté je vous remercie bonne nuit donc au moins pour ceux qui n'avaient pas suivi nous aurons maintenant l'information que Mathieu Chamussi a donc voté pour En Marche aux européennes mais c'est important de le souligner parce que personnellement je ne l'avais pas noté même si je voyais l'usage du en même temps se multiplier je vous propose donc de mettre l'amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RG qui vote abstention de AG abstention de EAG RG RP qui vote contre qui vote pour RGP RCGE donc l'amendement est adopté et donc qui prend acte que nous avons eu un débat sur la base du rapport des orientations budgétaires je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour donc RP RG rgr rgp rcge rgrp Et donc nous prenons acte que ce débat a bien eu lieu nous avons terminé maintenant avec les délibérations premières et nous arrivons aux vœux portés par le groupe rcge COVID-19 qui le défend. Salima Djidel, vous avez la parole. Merci, M. le maire, chers collègues. Mon collègue Antoine Bach, lors de son exposé sur le rapport développement durable, a souligné l'urgence d'agir. Permettez-moi d'en remettre une couche. Depuis les années 50 et la généralisation de la production et de l'usage de pesticides, notre nature a été défigurée, changeant le visage de nos campagnes comme celui de nos villes. Le tiers des oiseaux a disparu en 15 ans, la moitié des papillons en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Grenouilles et sauterelles semblent comme évanouies. Les fleurs sauvages deviennent rares. Du latin pestis, qui signifie fléau, et cadere, qui signifie tué, les pesticides détruisent la vie. Ce sont des poisons. Ils sont dans l'eau de surface et dans l'eau souterraine, dans l'air extérieur et dans l'air intérieur, dans le sol, dans nos denrées alimentaires. Ils pénètrent dans l'estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveaux-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mers, dans les pommes et les cerises. Personne ne peut se protéger des pesticides. En 2017, l'ONG Génération Futur a analysé des échantillons d'urine chez des Françaises et des Français, des deux sexes, de 8 ans à 60 ans, vivant en ville et à la campagne, mangeant bio ou non, mangeant végétarien ou non. Toutes et tous présentaient des traces de pesticides dans leurs urines. Un taux de 100% qui n'épargne personne, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants. En 2018, l'Assemblée nationale, à travers le rapport d'information sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, se basant sur les études de l'Inserm, mettait en avant les risques les plus fréquemment identifiés des pesticides sur notre santé. Facteur de risque accru pour cancer de la prostate, cancer du sang, du système lymphatique et de la peau. Facteur de risque pour le développement des enfants exposés en période prénatale, en période périnatale ou au cours de la petite enfance. En outre, une étude de santé publique France pointait en 2018 une augmentation sensible de la maladie de Parkinson chez les agriculteurs et les agricultrices. qui sont parmi les populations les plus exposées aux pesticides. Pour ces mêmes agricultrices et agriculteurs, la maladie de Parkinson peut être reconnue depuis 2012 comme maladie professionnelle. Les pesticides, eux, sont toujours épandus sur les cultures. Bien que conscientes des risques liés à l'usage des pesticides, la France en est le premier pays européen consommateur. A l'échelle locale, certaines collectivités déjà agissent. A Grenoble, les produits phytosanitaires sont bannis de l'espace public depuis 2010, des cimetières depuis 2014. Dans plusieurs collectivités, rurales comme urbaines, pour un enjeu de santé publique, des maires signent des arrêtés anti-pesticides qui sont, dans la foulée, suspendus par les tribunaux administratifs. Partout, les voies se lèvent. Nous ne voulons plus de ces pesticides. Nous voulons un monde sain pour nos enfants. Nous voulons des agriculteurs et des agricultrices qui ne mettent pas leur vie en péril pour nous nourrir. Nous voulons des abeilles dont le rôle est indispensable pour notre survie. Nous voulons que manger ne soit plus un risque. Nous voulons des oiseaux, des grenouilles, des sauterelles. Nous voulons des coquelicots. Ceux-ci exposés, et après avoir délibéré, il est proposé que le Conseil municipal décide d'apporter son soutien à l'appel de l'association Nous voulons des coquelicots. D'apporter également son soutien aux victimes de maladies professionnelles et demande des mesures visant la réparation intégrale de leurs préjudices. Et demande aussi au gouvernement et à l'Assemblée nationale d'accélérer les mesures d'accompagnement des agriculteurs et agricultrices dans la mutation de leur modèle de production agricole. Cela afin de permettre à la fois une juste rémunération de leur travail et une sortie rapide et effective des pesticides de synthèse. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions ? Oui, Mme Dornano. Ce sujet me tient particulièrement à cœur puisque j'ai fait partie au Parlement européen de la Commission environnement, santé publique, sécurité alimentaire. Alors je dois vous dire si vous ne savez pas qu'en janvier 2019, j'ai fait passer un amendement qui a été voté par tous les groupes. Vous entendez bien tous les groupes, que ce soit S&D, les Verts, etc. et qui disaient la chose suivante d'interdire l'épandage de pesticides à proximité de populations vulnérables telles que les écoles, les crèches, les aires de jeu, les EHPAD, les hôpitaux. J'avais demandé les habitations mais pour que cet amendement soit donc voté par l'ensemble des groupes, on m'a fait enlever habitation. Bon, alors je sais que... Mais finalement, cet amendement est passé à 563 voix et maintenant est à la Commission européenne. Mais sachez que quand même, l'interdiction des pesticides, ça vient de l'Europe. Le glyphosate, la molécule du glyphosate ne sera interdite que par l'Europe et l'Assemblée nationale ne peut rien faire. D'ailleurs, on l'a bien vu très récemment. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Quand même, finalement, je vais voter cela effectivement mais ça n'est qu'un vœu pieux. Il faut le savoir. Et quand vous parlez effectivement des cancers de la prostate, vous devez parler, je suppose, du chlordécone qui est un pesticide où il y a énormément de cancers de la prostate dus à ce pesticide-là. et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Merci à tous les... Merci. D'autres interventions ? Non. Je mets au vœu... Ce vœu au voie, pardon, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, donc RG, bien sûr, qui s'abstient, qui vote contre, donc qui vote pour, RP, RGP, EAG, RCGE, nous transmettront donc ce vœu et ce soutien à l'association Nous voulons des coquelicots. Je vous remercie. Nous entamons maintenant les délibérations thématiques. La délibération numéro 10 porte sur la décision modificative. Il y a-t-il des questions ? Non. Je mets au voie, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, EAG, RG, qui vote pour, RCGE, contre de RGP également. Délibération adoptée. Délibération numéro 11, toujours sur les décisions modificatives, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, donc RG, RP, RGP, EAG, qui vote pour, RCGE, délibération adoptée. La 12, toujours des délibérations modificatives pour la Régie Lumière, cette fois-ci, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, RG, RGP, RP, EAG, qui vote pour, RCGE, délibération adoptée. La 13, des APCP, autorisation de programme et crédit de paiement, qui, donc des modifications dans ces APCP, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote abstention uniquement, qu'abstention de RP, RG, EAG, qui vote contre, qui vote pour, RCGE, délibération adoptée. Délibération 14, garantie d'emprunt, accordée au CCAS, qui ne prend pas part au vote, RG, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, RP, qui vote pour, EAG, RGP, RCGE, délibération adoptée. Délibération numéro 15, garantie d'emprunt toujours, mais cette fois-ci sur le Actis, c'est des réaménagements de garantie d'emprunt, qui ne prend pas part au vote. vote contre les garanties d'emprunt, donc qui ne prend pas part au vote, RG, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, donc EAG, RGP, RCGE, délibération adoptée, vote contre également, madame Dornano, pour cette garantie d'emprunt pour Actis. La 16 est toujours une garantie d'emprunt à Inovia, qui ne prend pas part au vote, RG, qui s'abstient, EAG, qui vote contre, RP, qui vote pour, RGP, RCGE, délibération adoptée. La 17, garantie d'emprunt à la sagesse, il y a un amendement, amendement sur la modification de la convention annexée, pas de questions, je mets aux voix, qui ne prend pas part au vote, sur cet amendement, RG, qui s'abstient, EAG, qui vote contre, NPPV de, RP, qui vote contre, donc qui vote pour, RGP, RCGE, l'amendement est adopté, je mets aux voix la délibération ainsi amendée, qui ne prend pas part au vote, RG, pardon, qui s'abstient, EAG, qui vote contre, RP, qui vote pour, RGP, RCGE, délibération adoptée. La 18, des affectations de subvention, ce crédit existant, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, RG et RGP, qui vote contre, qui vote pour, RCGE, EAG, RP également, délibération adoptée. La 19, convention financière avec la métropole, pour les frais liés à la retransmission du quart de finale, la Coupe du monde féminine de football, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération adoptée. La délibération numéro 20, pardon, Société publique locale, des eaux de Grenoble, le rapport annuel des représentants, qui sont nommés au nom du conseil municipal, qui, oui, vous avez une question ? Allez-y, je vous en prie. Oui, je n'étais pas présent à la commission d'évaluation, mais je ne comprends pas que vous ayez refusé de donner les documents, pendant cette commission, donc ça me pose question. Et puis, j'ai appris que la tarification de l'eau avait augmenté, donc j'aimerais savoir pourquoi. Merci. Qui peut répondre, Mme Olmos ? Allez-y. Très rapidement, sur la question des documents, on voit tout en commission de contrôle, on prend le temps, on y passe deux heures, chaque année, on fait venir la structure, qui nous explique tout bien correctement, sur l'année écoulée et l'année à venir. Les documents ont bien été envoyés, a posteriori, Mme Richard-Finot avait posé la question. Alors, il y a deux choses. Là, on parle du rapport des représentants, qui est annexé à la délibération, donc vous l'avez eu à temps, puisqu'on avait la maquette, quand on a réuni la commission de contrôle, donc ça, c'était tout prêt, il n'y avait pas de souci, mais je suppose que vous parlez du rapport du contrôle de gestion, ce qui est différent de la délibération en cours. Voilà. Très bien. C'est noté. Akim Sabri, vous avez la parole. sur l'histoire de la facturation de l'eau, nous avons voté ici en conseil métropolitain une nouvelle tarification. En effet, aujourd'hui, ce sont des ressources qui se font de plus en plus rares, et nous sommes une ville en transition, alors qu'habituellement, plus on était gros consommateur, et moins on payait, la délibération que nous avons votée à la métropole fait qu'aujourd'hui, plus on est gros consommateur, et plus on paye. Ce qui a modifié, effectivement, notre facture concernant l'utilisation de l'eau sur la voirie, qui est passée de 390 000 à 650 000 euros. Oui, bien sûr. Nous sommes devenus aussi beaucoup plus économes en matière de consommation d'eau, alors qu'avant, les agents ouvraient les vannes et mettaient leurs tuyaux. Aujourd'hui, nous utilisons uniquement des laveuses, qui fait que nous avons une utilisation un peu plus parcimonieuse de l'eau sur la voirie. Voilà, c'était ça, l'histoire de la facturation. Tout à fait. C'est donc une inversion de la logique, qui risque de se répéter et de se multiplier, en fait, au travers des différentes ressources au fil de l'eau. Je mets cette délibération numéro 20 aux voix, sachant que nous votons, que nous avons pris connaissance du rapport, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, EAG, qui vote contre, qui vote pour, que RP, RG, EAG, non, RGP, RCGE, délibération adoptée, la 21 convention de mise à disposition avec l'Université de Grenoble-Alpes pour une station sismologique dans le cimetière. Qui ne prend pas part au vote ? Madame Compara, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Madame Compara a participé au vote, donc ce n'était pas au nom des cimetières qui a été NPPV tout à l'heure. Délibération adoptée. Je rigole. Délibération numéro 23, convention entre la ville et Photomatom pour l'exploitation d'une cabine de photographie d'identité. Vous avez qu'elle est très, très utile dans les locaux de la mairie pour tous ceux qui font leurs papiers. Je mets au voix, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 24 frais de mission des élus avec le traditionnel amendement que je mets au voix, qui ne prend pas part au vote, RP, RG, qui s'abstient, EAG, RGP, qui vote pour, RCGE, l'amendement est adopté. Je mets au voix la délibération ainsi amendée, qui ne prend pas part au vote, RP, RG, qui s'abstient, EAG, RGP, qui vote pour, RCGE, délibération adoptée. La 25, c'est le palais des sports Pierre-Mendez-France, convention d'occupation avec ex-libris Dauphiné, avec le grand cercle des élèves de l'INPG, avec la fédération de l'ISER du secours populaire, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 26. Les internationales de France de patinage, qui se sont déroulées de vendredi à dimanche, avec deux podiums français, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 27, convention avec la métropole pour la défense extérieure contre l'incendie, sur le domaine privé de la ville, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. Transformation de poste, délibération 28, qui ne prend pas part au vote, RG, qui s'abstient, RGP, qui vote contre, qui vote pour, RP, EAG, RCGE, délibération adoptée. La 29, adhésion de la ville de Grenoble au conseil départemental d'accès au droit, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 30, convention de partenariat pour la prise en charge éducative des mineurs, avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 31, aide financière au fonctionnement des lieux d'accueil enfants-parents associatifs, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 32, toujours les lieux d'accueil enfants-parents, donc le lieu spécifiquement, l'hirondelle. C'est la convention d'objectifs et de financement jusqu'en 2022, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 33, convention de financement pour les actions sociolinguistiques entre l'État et la ville de Grenoble, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 34, revenant financière à la convention d'objectifs et des moyens de la MJC parmentier, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 35, renouvellement de la convention de mise à disposition du local association Fraternité Tessère, qui ne prend pas part au vote. Ah, Madame Richard-Finault, allez-y. Donc nous nous étonnons que cette association ait un local de 200 m² pour elle toute seule, et nous suggérons qu'elle mutualise ses locaux avec des associations qui, justement, n'ont pas de lieu. Voilà notre suggestion. Cette suggestion est entendue. Pardon ? Oui, il y a plein de monde, de fait, et une visite des locaux serait éclairante. Très bien, merci. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 36, convention de mise à disposition de locaux, toujours, avec CommunicAction et l'Union de Quartier et l'Île-Verte, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération 37, convention de partenariat pour mutualiser les formations des polices municipales, qui viennent se former dans les locaux de notre police municipale, qui est, comme vous le savez, fort bien équipée, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 38, convention de mise à disposition de locaux, toujours, avec l'amicale Duny, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 39, nous étendons l'occupation temporaire des travaux de la 480 sur Catane, pour le talus paysager, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. Et la 40, c'est Minovia, donc c'est sur la presqu'île, approbation du CRAC 2018, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, RP, RG, qui s'abstient, EAG, qui vote contre, qui vote pour, RGP, RCGE. Délibération adoptée. La 41, SPL Sagesse, donc c'est l'approbation du compte rendu financier, suite à l'avenant de Miro 9, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, EAG, RP, RG, qui vote contre, qui vote pour, RGP, RCGE. Délibération adoptée. La 42, Vinimusé, autorisation de la sagesse, donnée à la sagesse, pardon, pour céder à la SCI, Axe Invest, des partiels situés rue des Colibris, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, 43, attribution d'une subvention, l'ENSAG, et l'IUGA, pour l'année universitaire, 2019-2020, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, Mme Bouillon, qui prend, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 44, cession, un projet d'habitat participatif, donc c'est le 4T rue, 4T rue Moirant, pour le groupe, Labelle verte, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, RG, qui RP, qui vote contre, qui vote pour, les autres groupes, délibération adoptée, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, RG, qui vote contre, qui vote pour, les autres groupes, unanimité. Délibération adoptée, 46, Ensemble immobilier, Maison du tourisme, c'est l'approbation du bail amphithéotique, pour la sagesse, pour le local, c'est l'ancien local, du crédit agricole, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, RP, RG, qui vote contre, qui vote pour, EAG, RGP, RCGE, délibération adoptée, la 47, cession par la SEMI Novia, de plusieurs lots, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, EAG, qui vote contre, abstention également de RP et de RG, qui vote contre, qui vote pour, RGP, RCGE, délibération adoptée, et la 48, cession d'appartement, rue Elbrunner, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, RG, qui vote contre, RG, EAG, excusez-moi, qui vote contre, qui vote pour, RP, EAG, non, RGP, pardon, et RCGE, délibération adoptée, la 49, projet tourpéré, la convention avec le CAUE, pour les interventions auprès des scolaires, qui sont nombreuses et réussies, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération adoptée, la 50, convention de partenariat avec la Belleville, dans le cadre des éclairages de Noël, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération adoptée, la 51, convention avec le département de l'ISER, pour le déneigement par la commune du parking de la gare routière, propriété du département, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération adoptée, je vous remercie, nous passons à la délibération, 52, mise à disposition de locaux, pour l'association 1000 pouces, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, je vous remercie, délibération, 53, convention d'occupation du domaine public, pour les petits trains, des parcs Mistral et Bachelard, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération adoptée, la 54, convention de mise à disposition de locaux, toujours pour l'ADFE, formation pour l'emploi, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, la 55, avenant à la convention de redevance spéciale, pour les déchets, avec la métropole, pour le self Clémenceau, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération adoptée, et la 56, avenant financier à la convention pure et annuelle, qui nous lie à la maison de la culture arvénienne de Grenoble et du Dauphiné, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération 57, convention d'objectifs, avec l'association Afrique Impact, dans le projet échange Batouka-Rio, au rythme de la favela, donc c'est le projet de la Batouka-vie, qui sillonne le monde, et porte l'image du territoire, d'ailleurs au-delà de tout le travail qui est fait ici, localement évidemment, tout au long de l'année, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération adoptée, la 58, avenant financier pour les conventions de partenariat d'objectifs et de moyens, avec le planning familial, dans le cadre de la coopération Ouagadougou, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération adoptée, la 59, c'est le premier avenant, avec l'association Aide Médicale et Développement, qui est maintenant 6 rue Garcia-Lorca, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération numéro 60, un mot de Pierre Mériot. Oui, M. le maire, je crois qu'il est utile de revenir un tout petit peu sur l'abandon de la région aux rencontres du cinéma de montagne de Grenoble, puisque pour la première fois, la région ne nous a rien notifié avant l'événement, qui a lieu donc à partir de demain. la réponse qui nous a été transmise de façon non officielle par les services après de multiples échanges, ça fait maintenant plus de 6 mois que nous sommes en échange régulier avec les services, et que la délégation aux montagnes ne souhaitait plus porter ce soutien et qu'il fallait s'adresser à la culture. Effectivement, en s'agissant d'un festival de cinéma, on peut aussi concevoir que la région soutienne à travers la délégation de culture. Et la réponse qui figure dans le Dauphiné libéré du jour est que la culture votera les soutiens au festival en fin d'année, au mois de décembre. Ce qui pose quand même un très sérieux problème quand il s'agit d'une nouvelle demande, quand il s'agit de demandes récurrentes et qui sont sûres d'avoir un partenariat établi, évidemment qu'on peut concevoir ça. Mais là, puisqu'on nous demande de nous adresser à une nouvelle délégation, je tiens à souligner l'absurdité de la réponse qui nous est faite, puisque s'agissant d'un festival qui a lieu au mois de novembre, il n'est évidemment pas question que le partenariat qu'on nous demande d'afficher dès le mois de septembre, puisque évidemment nos documents commencent à sortir dès le mois de septembre, comporte un engagement de la région qui ne sera voté qu'au mois de décembre. Donc je le redis, je déplore au nom de tous les élus de cette majorité, et peut-être de la ville, que la première région montagneuse d'Europe abandonne le premier festival de cinéma européen de montagne. On ne peut pas se réclamer de la montagne et abandonner notre ville sur ce terrain-là, sachant que la délibération en fait foi. Nous avons de plus en plus de partenaires, des partenaires du monde économique de la montagne, et nous avons le conseil départemental de l'ISER qui nous rejoint cette année, ce qui est une très bonne chose. Voilà. Pour la parfaite information des Grenoblois, je tenais à le redire, il n'est pas sérieux de nous dire qu'on vote en décembre une nouvelle demande. C'est tout simplement impossible à gérer pour nous. Donc je le déplore, et je déplore que la région n'assume pas ses responsabilités politiques. Elle a parfaitement le droit de faire ses choix, mais il faut qu'elle les explique. Oui, c'est effectivement assez étonnant. On peut supposer qu'il y aura un revirement d'ici l'année prochaine, mais en tout cas, ça fait, quoi qu'il arrive, un trou pour cette année, ce qui est assez significatif et dommageable, vu l'importance et l'épaisseur que prend année après année les rencontres du cinéma de montagne à Grenoble. Je mets cette délibération aux voix. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 61, convention avec la métropole pour le fonctionnement de la maison de la montagne. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 63, convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. C'est des avenants pour le secteur sportif. Qui ne prend pas par au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération 63, remise gracieuse de dette pour une SARL, gestionnaire notamment de la piscine Jambon, du SNAC, pardon, de la piscine Jambon, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. 64, convention entre la ville, la Fédération française de basketball et l'association sportive GB38, le Grenoble Basket 38, pour le terrain de proximité Sylvestri, celui qui est devant la maison des associations, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Je vous remercie. Délibération 65, participation aux frais de fonctionnement des Ulysse de Sessin, donc c'est pour les élèves grenobois qui sont accueillis dans des communes voisines, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. Délibération 66, convention d'objectifs et de financement pour les prestations d'accueil de loisirs périscolaires, avec la CAF de l'ISER, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 67, portent sur l'attribution de bourse au BAFA, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 68, attribution de subvention aux diverses associations socioculturelles, de ressources et de la jeunesse, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient. RGP, qui vote contre, qui vote pour. RP, RG, ESG, RCGE. Délibération adoptée. La 69, renouvellement des conventions de mise à disposition de locaux au bénéfice de différentes associations, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 70, convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, avec les Barbarins-Fourchus, avec Epidore, Ophélia Théâtre, la compagnie théâtrale Les Veilleurs et la Maison de l'Image, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 71, convention d'objectifs et de partenariat, jusqu'en 2022, avec le Centre international des musiques nomades. Qui ne prend pas part au vote, RG, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. RP, ESG, RCGE, RGP. Délibération adoptée. La 72, soutien aux opérateurs culturels, des contributions financières et des contributions en nature. Pour 2019, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, RGP, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 73, convention de partenariat avec l'Université Grenoble-Alpes, pour le Centre régional de Sudoc-PS, renouvellement de la participation. Donc pour 2020 à 2025, qui ne prend pas part au vote. Madame Compara, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 74, le GIP, Arc-Nucléar, versement d'une participation complémentaire. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre. Martine Julien ne prend pas part au vote, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 75, remise gracieuse de dette pour les locaux de la Salle Blanche, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Délibération adoptée. La 76, délibération, donc, portant sur le musée de Grenoble. C'est l'avenant à la convention avec le musée Picasso. L'exposition, donc, au cœur des ténèbres, que je vous invite, si vous n'avez pas déjà fait, à aller voir. Et en plus, ça sera... Non, ça ne sera pas gratuit dimanche. C'était gratuit dimanche dernier. Mais vous pouvez payer votre entrée. Ça vaut la peine. C'est que 8 euros, effectivement, gratuits pour les moins de 26 ans et les minima sociaux. Et ça vaut vraiment la peine. C'est une exposition qui fera date, comme a fait date l'exposition de l'année dernière. Il y a d'ailleurs également l'exposition sur André Farsi, qui est absolument exceptionnelle, et qui raconte bien l'histoire de l'art contemporain, et particulièrement l'entrée de l'art contemporain dans le musée de Grenoble, une première en France. Je mets cette délibération aux voix, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, délibération adoptée, la 77, musée de Grenoble toujours, convention de mise à disposition ponctuelle des locaux pour l'ESRF, pour une conférence qui aura lieu le 23 janvier 2020, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Et nous terminons là-dessus, ce qui permet d'ailleurs de dire que les travaux de l'ESRF avancent plus que bien, puisqu'on est en ligne pour l'instant exactement avec le planning, et que ça sera une nouvelle avancée scientifique majeure pour Grenoble quand le rayon va avancer. Nous avons encore deux délibérations. La 78, que je n'oubliais pas, évidemment, le contrat territorial lecture avec l'État, avec la DRAC au Verne-Rhône-Alpes, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité, je vous remercie. Et la 79, théâtre municipal, l'adhésion au syndicat national des scènes publiques, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Nous terminerons donc ce conseil sur cette unanimité. Et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Ce qui a été indiqué, c'est qu'il faut signer pour le... C'est pour le DOB ? Non, c'est pour les DM, je pense. Merci. Et donc, assurez-vous bien de signer.